Nous reprenons nos travaux, s'il vous plaît, messieurs, dames. Nous allons donc démarrer ce matin par le rapport numéro 1. Je pense que nous n'allons pas revenir en discussion générale, puisque cela a déjà été fait. Nous allons donc attaquer directement la délibération et je demande au rapporteur de nous les lecteurs de la délibération. Merci, M. le Président, M. le Vice-président, Mme la Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants, Nous allons passer directement donc à la délibération. M. le Premier, conformément aux dispositions des articles 169 et 171 de la loi organique numéro 24-192, le 27 février 2004, suffisant, l'Assemblée de la Polynésie française approuve la Convention État-Polynésie française relatifs au groupement du service militaire adapté en Polynésie française, GSMA-PF. Merci, la discussion est ouverte sur l'article 1er. Il y a un amendement, me dit-on. Je demande donc à l'auteur de l'amendement, Mme Lana Tétouanou, de me donner la lecture de cet amendement. Mme Lana Tétouanou Mme Lana Tétouanou Alors, je propose un amendement à l'article 1er au lieu de, conformément aux dispositions des articles 169 et 171 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004, sous visée, l'Assemblée de la Polynésie française approuve la Convention État-Polynésie française relative au groupement du service militaire adapté en Polynésie française JSMA-PF, lire, conformément aux dispositions des articles 169 et 171 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004, sous visée, l'Assemblée de la Polynésie française approuve la Convention État-Polynésie française relative au groupement du service militaire adapté en Polynésie française jointe en annexe. Voilà pour l'amendement, M. le Président. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de cet amendement. A l'unanimité, ma rume, la discussion est ouverte sur cet amendement. Mme Gallenot, vous avez la parole. Merci à tous les journalistes présents, le public, les internautes qui nous écoutent, et vous tous chers collègues, M. le Président, cette nouvelle matinée, nouvelle journée. Madame la ministre, tout d'abord, je tiens à vous remercier. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, surtout que nous avons débattu longuement sur ce sujet. Je voudrais quand même nous rappeler, Président, que ce qu'il faudrait peut-être retenir sur le GSMA, c'est que cette convention est très importante pour nos jeunes adultes qui sont vraiment en difficulté scolaire. Je le dis bien parce que je pense que lors de nos débats, on a oublié peut-être les principaux intéressés et on est parti sur la convention en elle-même. Et je pense que, Madame la ministre, vous êtes là aujourd'hui pour nous éclairer concernant cette convention. Il est vrai que je crois que le fond a été débattu longuement et c'est peut-être la forme qui est à revoir. Aussi, Madame la ministre, sachez que je vous soutiendrai dans vos interventions, car ce qui m'intéresse au travers de cette convention, c'est que nos jeunes polynésiens en très grande difficulté seront aidés par cette mise en place de conventions. C'est une reconduite de conventions, en fait. Et surtout, n'oublions pas que nous sommes là pour l'avenir de ces jeunes en difficulté. Merci, Madame la représentante. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs et Madame la ministre. C'est vrai qu'on ne va pas refaire le débat qu'il y a eu la dernière fois. Et si nous ne sommes pas allés au bout, c'est bien parce que le vice-président a souhaité que vous soyez présente, puisque certains points étaient sujets à discussion. Et moi, je vais être concrète. Dans cette convention, il y a des points qui engagent la Polynésie. Et pour le moment, ce sont des mots, des phrases. Je retiens, par exemple, à l'article 4, effectivement, au 4.1, deuxième alinéa. Il est dit que la Polynésie française, par son réseau institutionnel, facilite également le repérage des publics prioritaires par les archipels. Donc, je voudrais que vous nous donniez un peu concrètement la façon dont vous envisagez de collaborer, de faire collaborer le réseau institutionnel au repérage des publics prioritaires dans les archipels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième est au 4.2 pour le transport des jeunes. Notamment, M. Frébeau, qui n'est pas là aujourd'hui, avait beaucoup évoqué la question de la prise en charge, puisqu'il est dit que la Polynésie française facilite le recrutement des jeunes des archipels par la prise en charge de leurs frais de transport lors de l'incorporation sous forme de participation financière versée au GSM APF. Alors, là aussi, on est dans un engagement, mais pour le moment, il n'y a pas de crédit existant, ce qui m'amène à faire le lien avec un autre point, qui était celui de la continuité territoriale intérieure. J'aurais bien voulu que la ministre chargée de la solidarité puisse nous en parler, parce que l'Odéum a prévu, il y a déjà pratiquement une année, qu'il y ait une réforme de la continuité territoriale, et que notamment, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de changements en perspective, on instaure, et c'est tout à fait justifié, une continuité territoriale intérieure à la Polynésie. Et c'est, à mon avis, ce qui permettrait de régler financièrement la question du surcoût qui apparaît minime, puisque le GSMA s'est engagé, mais ça n'est que le chef de corps actuel, s'est engagé à limiter le nombre de situations de jeunes qui auraient à faire un déplacement et à devoir revenir parce qu'ils n'auraient pas été incorporés. Donc, néanmoins, il y a quand même un reliquat de situation qui n'est pas réglé pour le moment. Donc, comment envisagez-vous de trouver cet argent en attendant que la continuité territoriale intérieure soit mise en œuvre ? Enfin, il est également, et là aussi on voit que c'est interministériel, il y a à la page 4 et à l'article 4.3, en matière de formation, un point important qui engage également la Polynésie, c'est apporter son soutien dans le domaine de la remise à niveau scolaire, la prévention, la lutte contre l'illettrisme. Bon, je ne poursuis pas tout, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a, je crois, déjà deux enseignants qui sont mis à disposition du GSMA, me semble-t-il. Il y a des bénévoles. Il y a un chiffre qui m'avait interpellé, et là on rentre aussi dans votre domaine. Donc, 37% des jeunes qui sont évalués par le GSMA à leur entrée sont considérés comme illettrés légers. Ça veut dire que, je pense, ils ne maîtrisent pas naturellement la lecture et l'écriture. Et le GSMA apporte cette valeur ajoutée de leur redonner de la motivation, de compléter leur formation et ainsi de leur donner un nouveau départ dans la vie. Donc, de ce point de vue-là, nous, nous sommes tout à fait favorables au développement des activités du GSMA. Mais le GSMA semble, à travers cette convention, confirmer le fait qu'il va s'appuyer sur des soutiens complémentaires de la Polynésie. Donc, je voudrais aussi que là, mais vous aurez du mal à répondre, à la place du ministre de l'Éducation, comment on peut garantir que les moyens qui sont à l'heure actuelle mais à disposition le soient. Et enfin, dernier point, là encore, le GSMA compte, et c'est à l'article 4.4, pour la poursuite de la formation et de l'insertion professionnelle. Il est dit que la Polynésie, grâce aux organismes de formation professionnelle, favorise l'insertion des jeunes issus des circuits de formation du GSMA. Parce que c'est vrai que, souvent, ils sont remobilisés, ils ont envie de poursuivre. Comment, concrètement, vos services sont en lien de coopération avec le GSMA ? Et enfin, j'aurais un dernier point sur lequel je voudrais insister, je l'ai dit dans mon intervention de l'autre jour, que je vous donnerai. Quand même, quand même, si le GSMA existe depuis 1989 et que tout le monde lui reconnaît sa place, que l'on prend en compte le fait que 37% des jeunes sont illettrés légers, il y a quand même un vrai problème qui se pose, c'est celui de l'efficacité de notre système éducatif. Je crois que maintenant, nous sommes assez grands, je veux dire assez anciens dans l'autonomie, pour nous dire qu'on devrait maintenant revoir tous les copiers-collés qu'on a pu faire de l'éducation à la française. Il y a certainement des choses qui sont à améliorer, et notamment l'esprit pratique que les jeunes ont et qui leur permettrait de se valoriser souvent. Donc, ma proposition avait été d'engager le gouvernement à faire des états généraux, et ce n'est pas parce que c'est la mode des états généraux, mais vraiment un moment important de concertation sur notre école. Quelle école voulons-nous ? Les Calédoniens, à l'heure actuelle, réfléchissent à cette question. Donc, quelle école voulons-nous pour l'avenir ? Notre école, celle qui correspond à nos besoins. Et pour ce qui vous concerne directement, je crois qu'il est urgent de faire aussi les états généraux de la formation professionnelle et de l'insertion. Madame la ministre, on met beaucoup d'argent, beaucoup d'argent que l'on met dans les aides à l'emploi, mais c'est vain s'il n'y a pas à côté de cela des chances d'insertion pour les jeunes. Ça ne devient qu'une aide sociale, ça ne sert à rien, du moins sur la durée. Et il y a également un développement des dispositifs, avec de l'argent à la clé, pour faire de la formation professionnelle. Je pense à l'association qui vient d'être créée, qui a été créée il y a une année à peu près, entre les salariés et les employeurs du privé, pour faire de la formation professionnelle continue, qui est financée par une cotisation que nous avons validée sur les salaires. C'est de l'argent quasi-public, là aussi, qui va être utilisé dans un cadre privé. Il y a beaucoup de boîtes qui font de la formation ici. Moi, je pense que c'est un marché, excusez-moi du terme, quelquefois juteux, mais pour lesquels nous n'avons pas de retour quant à la justesse des formations qui sont faites, ni de savoir si ce sont des besoins qui correspondent à la Polynésie de l'avenir. Donc, toutes ces questions sont des questions de société, des questions d'efficience, et il me semble important de faire très rapidement une concertation large sur ce sujet, pour nous repositionner, pour faire en sorte que l'argent soit bien utilisé, et non pas uniquement en opportunité, et surtout pour faire le lien entre école et insertion professionnelle. Je suis suffisamment bien placée pour savoir, du fait de mon métier d'origine, qu'il n'y a pas suffisamment de pont, de lien entre l'école et l'insertion professionnelle, ce qui explique que beaucoup de nos jeunes ont un fossé, un trou dans leur vie, entre le moment où ils quittent l'école et le moment où ils trouvent véritablement un travail, parce que ce n'est pas qu'une question de formation, je dirais, intellectuelle, c'est aussi une question de formatage, de mentalité, afin qu'ils soient prêts à être insérés et à être responsables. Voilà, donc, si vous le faites, le groupe Yaoraté finnois, qui est très sensible à la question de la formation des hommes de l'avenir, vous encouragera. Merci, excusez-moi d'avoir été un peu longue. Merci, Mme Mesteron. Plus d'autres intervenants ? Patrick Heu. Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord remercier les intervenants et au prix de m'excuser pour mon absence lors de la dernière séance, puisque j'étais en déplacement. mais je veux remercier le vice-président, ici présent encore, qui a bien défendu le dossier du GSMA, enfin, le début du dossier du GSMA. Pour répondre un peu à Mme Gagnon et Mme Mesteron, on n'est pas là, en tout cas, je ne suis pas là pour refaire le monde ce matin. On est ici pour renouveler une convention. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par ici pour parler de toutes les conventions, surtout en particulier celui du GSMA. Je tiens quand même à rappeler qu'elle avait été signée pour la dernière fois en 2006, en 2006, et aujourd'hui, nous sommes en 2010, nous sommes en train de renouveler cette convention. Alors, pour revenir à la convention proprement dite, vous prenez celle que je viens de donner par amendement, juste pour répondre un peu, pour vous dire que là où il y avait des points d'achèvement lors de la dernière séance, j'ai essayé de remettre un peu des corrections, si vous avez remarqué. Mme Mesteron, les réseaux institutionnels, lors de la rencontre que j'ai eue avec les services de l'État et puis la direction du GSMA, je leur ai dit que le meilleur réseau, je parle en connaissance de cause, il fallait consulter les élus de proximité. Outrement, les services sociaux de nos pays, mais les plus importants étaient les élus de proximité. Quand je dis les élus de proximité, ce sont notamment, parce que, outre les services qui sont faits par nous, notre administration, mais les vrais problèmes de société, les vrais problèmes de nos citoyens, les premiers alertés, ce sont les élus de proximité. Et j'ai suggéré aux représentants du GSMA que si nous apposons notre signature aujourd'hui pour un travail de collaboration avec eux, j'ai quand même exigé à ce que tout le monde soit inclus dans ce travail de repérage, surtout. C'est pour répondre un peu à votre première intervention. Quand je dis le réseau institutionnel, c'est bien le réseau des élus de proximité, réseau, pour moi, qui est la plus fiable pour détecter, mais vraiment, les réels besoins et ceux qui sont vraiment dans la nécessité dans nos communes. Voilà pour une première réponse. Les 37% des cas illettrés, c'est pour vous dire, Armel, nous sommes en 2010, je déplore aussi ce constat-là. C'est un constat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est encore... Ça fait 10 ans que je suis élu, et on parle toujours de constat, mais on n'a rien fait. Je ne veux pas rejeter la pierre, ce quiconque, puisque l'illettrisme, on parle de l'illettrisme depuis quand même quelques années. Mais là où je suis très mal aujourd'hui, quand je pense à tous les moyens, tous les moyens, il ne faut pas dire que le pays n'a pas mis les moyens au niveau de prévention, et quoi encore, pour pallier un peu à ce réel problème que nous avons dans la Polynésie, je ne comprends pas. Aujourd'hui, en 2010, vous savez, quand j'ai été nommé ministre, malheureusement, quand on parle de formation, beaucoup de formations sont figées sur l'illettrisme. Mais c'est intéressant pour moi, en 2010, d'entendre encore ici, qu'on me parle d'illettrisme. Mais malheureusement, comme vous dites, c'est le cas. C'est le cas. Je pense qu'on a vraiment un réel problème de société. Alors, par rapport à ça, quand tu dis que la formation professionnelle, tous les organismes de formation qui se sont proliférés, on peut dire, ici en Polynésie française, quand j'ai été nommé, j'ai arrêté. toutes les conventions qui se renouvelaient tous les ans, c'était du copier-coller, copier-coller. Et j'ai lancé une étude, le réel problème qu'on a, nous, par rapport à 10 ans, on ne sait plus quels sont les besoins de notre pays. Il faut d'abord refaire, en tout cas, j'ai lancé cette étude, et nous sommes, c'est un travail que nous avons fait en collaboration avec la CCISM où on est en train d'aller recenser les besoins de la Polynésie puisque nous n'avons plus les mêmes besoins il y a 15 ans et par rapport à aujourd'hui. Recenser d'abord les besoins que nous avons dans notre pays et puis réadapter ça par rapport à tous nos étudiants qui sont en train de faire des études parce qu'il faut aussi penser à eux. On les pousse à aller faire des études, mais qu'est-ce qu'on va leur offrir dans 5 ou 6 ans ? Ça, on n'a aucune vision sur cette partie aujourd'hui. Donc, pour moi, avant de lancer des formations par-ci, par-là, mais comme vous dites, juste de la formation, faire de la formation et avoir un petit pécule à la fin du mois, mais au bout de compte, ils reviennent à la case départ, ce n'est pas la peine. Pour moi, je pense que à la fin de l'année, les travaux de ce recensement des besoins de la Polynésie seront rendus. À partir de là, on pourra planifier ce qu'est le... comment dirais-je... quelle est la formation prioritaire qu'on devrait relancer pour les années à venir. C'est vrai que vous avez été un peu long, mais voilà un peu ce que j'ai marqué ici sur le papier que j'ai eu. Bon, tu pourras revenir... concernant les frais de transport, pour vous parler en toute transparence, il s'agit ici d'une convention pris, enfin, des fonds pris sur la convention DGDE de l'année 2009 qui relie l'État et la Polynésie. Ce sont des fonds DGDE. que la convention s'établirait à 3 millions de francs, 3 millions de francs pour la prise en charge des frais de transport des recrutés venant des archipels. Et si vous regardez dans l'amendement que je viens de vous distribuer, il a été conclu en commun accord avec le GSMA qu'au cas de non pour celui qui ne sera pas recruté définitivement, c'est le GSMA qui prendra en charge les frais de retour. Concernant la continuité, concernant la continuité territoriale, en tout cas, à la minute, au jour où je vous parle aujourd'hui, nous n'avons aucune confirmation de l'extension du dispositif concernant les déplacements inter-îles, alors je ne peux pas trop m'avancer, en tout cas, c'est la réponse qui m'a été donnée concernant la continuité territoriale. voilà pour vous répondre, madame merceuse. maruru maite et faterehau, M. Drouli. Maruru maite et presidini, iorana tatou et whare l'irai tigenei poupu, iorana et teriori, iorana et faterehau, iorana et mou papa iwea, i tatou patou i tigenei poupu, i tigenei toat pour une terre ou ropa. Concernant ce dossier, madame le ministre, je vous avoue être un peu perplexe, très sincèrement perplexe, car, de mon point de vue, maintenant je peux me tromper, qu'une unité militaire dispense de la formation militaire ou à la rigueur citoyenne, c'est dans son rôle. Il n'y a pas de problème qu'une unité militaire dispense de la formation militaire ou citoyenne, c'est son rôle. Mais que dans ce cas-là, elle devienne, elle vienne se substituer au pays dans la formation scolaire ou la formation professionnelle, je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Ça dénote les difficultés que nous avons et le fait que nous n'arrivons pas nous-mêmes à embrasser cette fonction. C'est la fonction scolaire, c'est celle du pays, la fonction de formation professionnelle, c'est celle du pays, pas des militaires. Que des militaires forment s'adonnent à la formation militaire, pardon, que des militaires s'adonnent à la formation citoyenne, je ne vois pas de problème. Mais qu'ils viennent faire de la formation scolaire ou professionnelle et en plus, Madame la Ministre, vous nous annoncez que le financement complémentaire est pris sur des fonds DGDE, je suppose, mais vous ne l'avez pas précisé, que c'est les fonds destinés à la formation professionnelle. Donc les fonds destinés à la formation professionnelle du pays qui vont être réduits au profit de cette unité militaire. Donc, le groupe UPLD est un peu perplexe devant cette convention et nous avons l'impression que nous abandonnons de plus en plus nos prérogatives au profit de tiers et en plus, nous leur accordons un financement derrière. Donc, j'aimerais, Madame la Ministre, que vous nous disiez précisément le fond de votre pensée. Je ne vais pas débattre sur les problèmes financiers dont on a parlé, des gens qui partent, qui reviennent, qui ont échoué, qui ne peuvent pas repartir, de la suppression de HAO en tant que centre GSMA, de son repli sur Aroué. à la limite, c'est de l'organisation interne. Je reste simplement sur l'objectif d'une unité militaire, c'est de la formation militaire et citoyenne, pas de se substituer au pays pour la scolarité et la formation professionnelle. Merci. Merci, M. Jiqui Droulé. Mme Toghou Ataman. Je vous remercie. 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 de BTS, de, comment on appelle ça, et ces trois, comment on appelle ça, qui suivent, non, et quand ils arrivent à la fin des trois classes, il n'y a qu'une classe bac pro, vous voyez, et il y en a 30, il y a 90 pour seulement 30 places, c'est ça l'inadéquation, le BEP, voilà, il y a des jeunes qui suivent, pardon, le BEP, trois classes de BEP pour seulement une classe de bac pro. Je pense que l'inadéquation est là, tu as 90 enfants pour seulement 30 places après pour passer le bac pro. Donc, on va prendre les meilleurs de ces 90, et les autres alors, où ils vont se retrouver, ces autres jeunes. Ça, c'est un problème à résoudre. C'est pareil pour nos filières au niveau des BTS ou autres. On a beaucoup de jeunes qui ont passé le bac. Maintenant, combien qui peuvent avoir une place dans la filière qu'ils veulent? ça aussi, c'est à réfléchir. Qu'est-ce que je voulais apporter comme témoignage ? Merci, Mme Saint-Jour. M. Jacques Hydrolet, et après M. Hirotevarele. Merci, M. Hirotevarele. M. Hirotevarele. Mapele. Je pense toujours qu'il y a des gens qui attra Kommunen, ou je travaillez en place à des 일이 possible pour leurs언 양, où elles peuvent être en train, et qu'ils veulent stressed كter un port d'oiseau. C'est sûr qu'en qui nous réfléchir, Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. A mon avis, on marche sur la tête. On a une unité militaire dont l'objectif est de la formation militaire, vient faire de la formation scolaire et professionnelle. C'est nos attributions. Ce sont des attributions du pays. Et pire, c'est les crédits qui sont destinés à la formation professionnelle dans la DGDE qui vont servir à financer ces opérations chez nous. Moi, je pense vraiment que nous marchons sur la tête. Et j'aimerais connaître le fond de la pensée de mon ami Théréory, parce qu'en fait, il devrait être à 200% d'accord avec moi, et y compris Mme Tétouanoué. M. le vice-président, c'est de notre responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité d'une unité militaire. Que les militaires forment des militaires, c'est leur rôle, c'est leur problème. Qu'ils payent leur formation, c'est leur affaire. Mais qui viennent faire de la scolarité et de la formation professionnelle avec notre argent ? Moi, je ne suis plus d'accord. Voilà, M. le président. M. le président. Je vous remercie. Je vous remercie. En présence d'ailleurs du vice-président, qui sont intervenus pour mettre l'accent sur ce qui n'allait pas dans la précédente convention. Les articles qui posaient problème et qui ont été effectivement corrigés. Et c'est tant mieux. Parce que s'il n'y avait pas eu la séance précédente, les interventions du Tahouera et de l'UPLD essentiellement, on aurait signé un document qui nous aurait vraiment mis mal à l'aise sur le contenu. Et aujourd'hui, les corrections qui sont apportées, notamment au niveau du préambule et de quelques articles, paraissent nous convenir. Néanmoins, le problème de fonds qui nous est posé est celui qui est actuellement posé par M. Jacques Hydrolet. Là, à cette convention, nous allons œuvrer en faveur de la politique de résorption du chômage du gouvernement de la République française. Lequel gouvernement, dans ses statistiques, va nous dire, dans tous les départements et territoires d'outre-maine, grâce au GSMA, voilà ce que nous avons mis en place. Pour permettre à ces jeunes, ceux des financements initialement prévus, pour permettre à ces pays, et notamment les nôtres autonomes, de pouvoir gérer eux-mêmes cette difficulté, de clamer haut et fort dans le cadre des élections à venir. Voilà ce que nous avons fait. Si nous sommes arrivés aujourd'hui à cette situation, M. le Président, M. le Vice-président, Mme la Ministre, c'est qu'il faut reconnaître que tout ce que nous avons mis en place depuis aujourd'hui plus de 30 ans sur la résorption de l'échec scolaire a été, n'a pas été, aussi performant que nous l'avons souhaité. Nous avons adopté en 1989 la Charte de l'éducation, avec toute une série de mesures derrière, d'accompagnement. Ensuite, 20 ans plus tard, il y a eu la réforme de la Charte, avec encore toute une série de mesures d'accompagnement, des crédits que nous avons votés. Et aujourd'hui, dans un domaine aussi important que celui-là, on permet à un groupe, le GSMA, de venir chez nous, nous dire, hé, là vous avez fortement échoué. Alors, si, concrètement, on peut se réjouir de cette participation, la participation du grand frère qui veut aider le petit frère à s'en sortir, OK, à condition qu'il y a derrière une volonté réelle de ne pas perdurer, faire perdurer ce système. Mais si l'intention est politique, à savoir pointer du doigt, et je vous sais, M. le vice-président, sensible à cet aspect des choses, nos défaillances, comme l'a fait dernièrement le rapport Bolliette, qui a été mon livre de chevet hier au soir, Je peux vous assurer que si j'étais à votre place, ouh, je ne me tairais pas. Je n'accepterais pas qu'on vienne aujourd'hui remettre en cause plus de 30 ans de combat politique en faveur d'une émancipation. Parce que c'est 30 ans d'autonomie. Wana, Francis, Teriki, Flos, Tato, Wete, Emhan. Dans ce dossier, c'est la même démarche, cette démarche pernicieuse, silencieuse, qui tombe par des textes anodins. Heureusement que nous avions été vigilants la semaine dernière à nous dire, « Vous êtes nuls, vous n'êtes pas à la hauteur, nous savons mieux faire que vous. » Et c'est ça la question de fond, M. le Président. Est-ce qu'on va se contenter, une fois cette convention signée, après les bilans d'étape, dans quatre ans, de reconduire la même convention ? Ou est-ce qu'il ne faudra pas plutôt se poser les questions sur les causes véritables et les moyens à mettre en place sur les causes véritables de l'échec scolaire ? Pourquoi je dis cela ? Les enfants, les jeunes, les élèves qui échouent. Toto, tatot, ranun, ata. C'est notre peuple. Pas notre population, nos populations locales. C'est notre peuple. Qu'ils soient des Australes, des Marquises, des îles sous le vent, des Tuamutu et même des îles du vent. Plus on avance dans le temps, plus nous avons des moyens financiers, malgré la crise structurelle d'abord, qui est reconnue aujourd'hui par tout le monde, plus on est confronté à cette incapacité que nous avons à régler la cause. Dans la journée, je vais encore faire l'effort d'intervenir en français sur trois dossiers qui sont trois scandales politiques et financiers, en nous mettant devant nos responsabilités. Mais pour revenir à cette Convention, ça ne nous pose pas de problème sur la forme, Madame la Ministre, puisque, comme je l'ai dit, nous avons participé fortement par nos interventions de la dernière séance à améliorer la rédaction de la Convention, et c'est tant mieux. Mais c'est sur la conception de la politique de formation par rapport à ces jeunes en difficulté qu'il faut que nous réfléchissions. Je vais vous donner une piste, sur le vice-président, pour l'avenir. Parce que je vous ai soucieux de ce problème, car vous avez assumé par le passé des responsabilités au niveau de l'emploi. Ne pensez-vous pas que d'ici, disons, on ne pourrait pas aussi, nous, mettre à profit le fait que nous avons plus de mille Polynésiens retraités de l'armée capables de nous aider là-dessus ? Ne vous souvenez-vous pas qu'il y a à peine une dizaine d'années, il y avait des jeunes Polynésiens retraités de l'armée, mais qui avaient des grades d'officiers qui avaient proposé gratuitement et bénévolement leurs services pour venir en aide à ces jeunes. des premières expériences avaient été menées à Forerouapé, à Pounawia, à Toupouaï, à Réguetéa. Bénévole ! Bénévole ! Et qu'est-ce qu'on a fait au niveau du pays ? Non, surtout ne pas donner de suite, parce qu'électoralement, ce n'est pas payant. Je puis vous assurer, mes chers amis, que tous ces militaires Polynésiens gradés de l'armée française, aujourd'hui à la retraite, n'attendent qu'une chose, qu'on fasse appel à eux pour venir encadrer, créer. Et c'est là, quand je vous parle d'imagination, que nous manquons d'imagination. C'est à ce niveau-là qu'il faut qu'on prenne des initiatives pour voir comment faire en sorte à ce que tous ces jeunes puissent être encadrés par des Polynésiens retraités de l'armée, de la gendarmerie, de la police nationale, de la douane et de l'enseignement. Et là, je puis vous assurer qu'on sera probablement et certainement aussi performants, sinon plus performants. Pourquoi ? Parce qu'il y aura cette notion de respect du jeune vis-à-vis de son supérieur qui est quelqu'un du pays, comme lui. C'est ce facteur qui n'est pas pris en compte et que je vous demande en montant mes consciences à prendre en compte pour faire en sorte à ce que, dans les propositions de demain, on puisse en sortir. C'est de cette intervention, M. le Président, que je souhaitais faire. Merci. Terrofé, oui. Maroulo, Mme Nassage, après Mme Maïroto, et le Vice-président a demandé la parole. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, Mme le Ministre, chers collègues, bonjour. Même si je peux comprendre l'approche que peut avoir l'Ido Tefari sur, effectivement, la conception que l'on a du partenariat qu'on devait avoir avec l'État, que l'on souhaite être le plus sain possible, le plus objectif possible, et qu'effectivement, on ne souhaite pas qu'il y ait une relation presque de dominant-dominé, mais que nous soyons vraiment main dans la main, partenaires, pour pouvoir, demain, offrir une formation de qualité à nos jeunes. C'est vrai, je le rejoins sur certains points. On en avait parlé, parce que c'est vrai que la lecture de la Convention, à la lecture de la Convention qui nous a été proposée précédemment, il y avait des points d'achoppement. et moi aussi, je voudrais remercier le ministre pour avoir su, ben, écouter aussi l'avis de l'Assemblée et modifier ces points. Même si ce sont des points de détail, ce sont des points qui, malgré tout, achoppent symboliquement, parce que quand on vient nous dire que le GSMA, c'est la réponse, que c'est le chénon manquant, vous comprenez que quelque part, on ne veut pas avoir un égo mal placé, mais c'est vrai qu'à l'heure, à 2010, en 2010, ce sont des mots qu'on souhaiterait ne plus voir, finalement, dans ce genre de convention de partenariat avec l'État. Et je suis ravie qu'on ait pu modifier ces termes. Pour revenir sur la problématique, je dirais, de l'opportunité ou pas d'avoir une convention avec le GSMA, alors j'entends mon collègue Jacques Hydrolet dire que le GSMA, c'est effectivement une unité militaire, qu'on comprendrait si ça se faisait dans le cadre militaire, mais qu'est-ce que l'État vient faire dans notre champ de compétences lié à la formation. Et là, par contre, je ne vous rejoins pas du tout, mon cher collègue, parce que je crois qu'à un moment donné, il faut savoir aussi mettre un peu nos égaux de côté. Parce que c'est vrai que quand j'entends votre discours, j'allais vous demander mais qu'est-ce qui gêne vraiment Jacques Hydrolet dans cette convention ? Qu'est-ce qui gêne Jacques Hydrolet ? Et finalement, en entendant Hiéro, j'ai mieux compris. Même si je peux le comprendre de par votre position idéologique, aujourd'hui, je ne pense pas que l'on doit priver nos jeunes de cette opportunité. quand vous parlez de moyens financiers, alors vous dites « on vient taper dans la DGDE ». Mais c'est quoi les fonds DGDE, M. Drolet ? C'est une aide de l'État. Alors qu'est-ce qui nous dérange aujourd'hui de taper dans la DGDE et puis après, il faut arrêter ? On prend 3-4 millions sur des milliards octroyés grâce à la DGDE. Je poursuis. Si c'était une convention qui nous impliquait à hauteur égale 50-50, je serais d'accord avec vous sur le principe. Mais là, franchement, on vient parler, on vient tourner en rond autour d'une convention pour 3-4 millions CP de la part de l'État. Vous savez quelle est la part du pays ? Vous savez quelle est la part de l'État ? 4 millions aussi, mais 4 millions d'euros. Donc, je pense qu'il faut quand même relativiser. Certes, il faut être vigilant. Je ne souhaite pas non plus qu'on se fasse bouffer petit à petit comme vous avez dit hier. Je suis d'accord. Mais sachant faire cet effort, d'autant plus que, et ce sera ma conclusion, d'autant plus que, que ça nous dérange ou pas, que ça dérange le niveau de notre égo idéologique, la réalité, c'est quoi ? La réalité, même si elle nous dérange, c'est qu'effectivement, les résultats des formations GSMA sont très positifs. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Aujourd'hui, les jeunes qui sont formés au GSMA, eh bien, il faut l'avouer, ont quand même un niveau, un taux d'insertion beaucoup plus, beaucoup plus positif, beaucoup plus positif que, malheureusement, les jeunes qui sortent de nos formations. Et là, c'est pareil, je rejoins tout le débat sur la problématique de la formation, de son efficacité. Il n'y a pas un responsable ici de ça. Nous devons tous nous sentir concernés parce que la réalité, c'est que la moitié de notre population a moins de 25 ans et qu'aujourd'hui, on doit tous être unis pour soutenir tout ce qui pourra demain aider ces jeunes, en tout cas, tous ceux qui, aujourd'hui, sont en exclusion de notre société. On doit tout faire pour soutenir ces jeunes à pouvoir se réinsérer. Et je crois sincèrement que le GSMA fait partie de ces moyens complémentaires parce que, pour moi, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas le chénon manquant, je le dis quand même, mais ça fait partie des petits moyens complémentaires qui viennent soutenir notre politique de formation. Voilà, je vous remercie. Merci, Mme Sage. Mme Maïdoto. Merci, M. le Président. Suite à l'intervention de M. Jacques Hydrolet, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir à tout ce qu'il a dit et deux questions sont venues à l'esprit. En fait, au GSMA, le fait qu'on leur donne une formation scolaire ne serait-il pas un plus pour nos enfants ? En plus, paie de militaires et citoyenneté, ce serait un plus. Il y a un plus et il y a un plus. Deuxième chose, il parle de crédit en disant « c'est notre argent ». Oui, mais ce sont nos enfants ne méritent-ils pas d'avoir cet argent-là ? Ce sont nos enfants. C'est nos enfants, ce sont nos enfants. Alors, au travers de cette formation, ne mérite-t-il pas cette occasion ? Ce sont nos enfants. On va les choisir et moi, je vais prôner pour les îles. Si on devait aller compter combien il y a d'enfants thaïtiens au GSMA, je suis sûre qu'il y a plus d'enfants des îles. On a parlé du système scolaire. Connaissez-vous le cursus d'un enfant des îles ? Surtout des Toi Moutou. Non. Récemment, on a pu les garder jusqu'en CM2 dans leurs îles. Mais après, ils vont à l'âge de 10, 11 ans au collège en pension. On les met en pension dans nos îles. Et après, il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'encadrement familial. Il n'y a qu'un monsieur là, un surveillant, un principal. un vrai la plupart du temps. Mais il est là à s'occuper de nos enfants. Il s'occupe de nos enfants. OK ? Mais en attendant, on a parlé des causes, M. Hiroté Faria a parlé des causes, c'est vrai, mais en attendant, c'est le GSMA qui est là. Et là où je rejoins totalement Maïna Saj dans son intervention. Maintenant, j'aimerais aussi que l'on essaie aussi de penser aux îles. Pensez un peu aux îles d'abord. Et là, Benoît Coltaille a bien dit la dernière fois, chez nous, il n'y a rien. Ici. Si. Mais chez nous, il n'y a rien. Alors, j'aimerais demander à M. Jacques Hidroli de voter avec nous. On a voté avec vous hier, alors aujourd'hui, votez avec nous. Merci. Merci, Mme Meroto. M. le vice-président, tiens, M. le vice-président, M. le vice-président, je pense que Mme Meroto a bien résumé la situation. Je crois qu'il faut qu'on arrête d'être complexé sur la qualité de notre enseignement, le nombre d'illettri qu'il y a en Polynésie. A vous entendre, on a tout raté. Et on a même l'impression que vous n'avez jamais gouverné. Lorsque vous nous parlez de cette convention, je me demande comment vous avez laissé passer la convention de 2006. Comment vous avez pu signer cette convention ? Alors, en fait, je crois qu'il faut arrêter de se complexer par rapport à nos relations avec l'État. J'ai l'impression que ce qui vous embête dans le GSMA, c'est parce que c'est les franis qui vont nous donner de l'argent pour nos enfants. Il faut arrêter. À mon avis, je crois qu'il faut revenir au type de raisonnement de Mme Meroto à savoir qui va bénéficier de cela. Mettons nos enfants au centre de nos soucis. C'est vrai, Jacques Hidrolé, j'étais à la formation lorsque le GSMA s'est installé en Polynésie française. Et c'est vrai que le souci du GSMA à l'époque, et c'est ce que j'en ai retenu, c'est un, ces enfants qui sont dans les archipels et qui ne bénéficient pas de formation professionnelle, parce qu'on n'avait pas de structure dans les archipels. Ces enfants étaient livrés à eux-mêmes. La deuxième chose, c'est cette histoire d'illettrisme. Ces enfants, même lorsqu'ils venaient à Tahiti, et rappelez-vous, et encore aujourd'hui, lorsque ces enfants se présentent au CFPA, ils passent des tests, ils passent des tests, et ils sont éliminés parce qu'ils sont illettrés. Et aujourd'hui, j'en suis un peu fier, je suis un peu fier pour ces franis. Oui, parce que lorsqu'on voit le taux d'insertion des gamins qui passent au GSMA, je suis vraiment content pour eux. Parce que si ils n'avaient pas le GSMA, je me demande ce que seraient devenus ces enfants. Voilà. Donc, je crois qu'il ne faut pas trop s'étaler dans la discussion. On en a beaucoup dit la dernière fois. Je pense, en effet, que cela méritait un débat au sein de notre Assemblée. Je crois qu'on a dit, on a tous dit ici, ce que nous pensions de cela. Il faut peut-être l'améliorer. J'ai l'autéphare et propose que nos retraités militaires puissent derrière assurer cette formation. Pourquoi pas ? Mais lorsque j'entends Jacques Hidrol dire que les militaires, c'est pour les militaires et pas pour les civils, je ne sais plus où j'en suis. Mais vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Mais je crois que, profitons aujourd'hui que nous ayons cette structure, comme je vous l'ai dit la dernière fois, soyons heureux que le GSMA continue sa mission en Polynésie française. Parce qu'ils auraient pu, comme le reste, se retirer de la Polynésie française. Profitons-en et puis voyons, voyons avec les militaires comment on peut faire avancer cette formation qui n'a rien à voir avec la formation classique que nous donnons à nos enfants dans nos structures. Mais je crois qu'il faut, à mon avis, avancer. Et puis, bon, 4 millions, en fin de compte, vous savez, pour faire venir les enfants pour se faire enrôler. Qu'est-ce que c'est ? Franchement, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Si je devais voter, j'aurais voté pour, M. Daule. Merci. Je ne veux pas polémiquer aujourd'hui, puisque hier, c'était un peu, la journée a été un peu dire avec M. Daule. Bon, aujourd'hui, on va rester zen aujourd'hui. Pour dire un peu, d'abord, à M. Tephare, c'est dommage que tu n'as pas participé à la fameuse réunion du 29 avril où il y avait le général Simon de Paris, présentant le GSM, moi, qui étais présent au commissariat. Si je peux avoir l'intégralité du PV, c'est pour te dire, tu me connais le fond de mes tripes, qu'est-ce que j'ai dit devant ces franis, entre guillemets, hein, dire. Et si j'ai un grand regret aujourd'hui, c'est comme tu dis, il y a un réel problème de fond, il faudrait, on va passer des années si on veut régler tout ça. C'est pour dire à M. Daule, si j'ai un grand regret aujourd'hui, j'ai dit d'ailleurs au commissariat ce jour-là, c'est qu'il n'y ait plus le service militaire. Quand je vois tous nos garçons qui errent dans la nature aujourd'hui, mon Dieu, moi, j'en ai deux, je leur ai dit au roux, et armé, c'est mon grand regret aujourd'hui, non, vous parlez de militaire. pour revenir à la convention, pour revenir à la convention, comme a dit M. le vice-président, j'ai relu aussi la convention qui a été signée en 2006 par rapport à la convention que je vous donne aujourd'hui, mais je ne veux pas polémiquer, je ne veux pas polémiquer, le fond de ma pensée, M. Drolé, c'était mon souci pour ces enfants de nos archipères, puisque aujourd'hui, depuis que j'ai la tutelle de la formation, pour vous dire un chiffre, nous avons 13 organismes de formation publique et 150 organismes de formation privés, ça s'est proliféré dans le pays, et le GSMA, pour moi, pour vous dire clairement ma pensée, je l'ai mis dans la situation d'un organisme de formation, puisque nous passons des conventions chaque année avec plusieurs organismes de formation, mais contrairement au GSMA, ceux-là vont dans les archipels pour tenir des formations et en plus, en parlant de coûts, 3 millions au GSMA, c'est vraiment du, pour ne pas être vulgaire, pour ne pas te parler vulgairement, c'est du pipi de chat par rapport aux autres conventions que le CFI signe avec les organismes de formation. C'est pour dire, il ne s'agit pas pour moi, et si ce n'est pas parce que c'est le GSMA, mais mon vrai souci aujourd'hui, c'est le souci de nos enfants et des archipels. C'est ce qui lie d'ailleurs le pays au GSMA aujourd'hui. Je ne veux pas parler au niveau de l'éducation qui a aussi sa participation par rapport, côté de l'éducation, mais en tous les cas, au niveau de l'emploi, en tout cas, en ce qui me concerne, il s'agit bien aujourd'hui, à travers cette convention, le souci de pouvoir intégrer nos enfants des archipels pour qu'ils puissent avoir une chance. Je ne dis pas que c'est la chance de leur vie, pour pouvoir faire une intégration plus tard. Voilà un peu le fond de ma pensée concernant cette convention-là. Voilà, merci. On aura l'occasion d'intervenir là. Je vais mettre l'amendement. Au revoir. Et pendant la discussion, vous pouvez intervenir, M. Drouli. M. Drouli. M. Drouli. Merci, M. le Président. Si cette convention, c'est du pipi de chat, vous faites signer, M. Adolphe Colra, au commissaire, du pipi de chat. Vous faites signer un lieutenant-colonel du pipi de chat. Vous faites signer le président du pays. Bon, il a un peu balotté en ce moment le président du pays, mais vous lui faites signer un pipi de chat. Mais ce n'est pas moi qui ai parlé de pipi de chat. Donc, vous faites signer M. Colra du pipi de chat. Non, M. le Président, M. le Président, trois fois de suite, j'ai entendu parler de frani. Je voudrais être précis. Dans ce cas d'espèce, il s'agit de l'État. Il ne s'agit pas des frani. S'il vous plaît, évacuez de votre langage ce terme. Évacuez, c'est un propos xénophobe. Il y a là, par exemple, dans le box des journalistes, trois Français. Trois Français des plus respectables. Ça ne veut pas dire qu'il soit d'accord avec l'État. Non, Francis, il n'est pas tout à fait français, lui. Donc, M. le Président, s'il vous plaît, Liliane, M. le Vice-président, Mme Lanatetouanoui, évitez de parler en termes de frani avec tout le relant de xénophobie qui remonte de vos propos. Non, ce n'est pas du pipi de chat. Et quand on n'a plus d'arguments comme Mme Maynassage, on dit que c'est une histoire d'égo. Une histoire d'égo de quoi ? À qui appartient cette DGDE ? Ce n'est pas à l'État. C'est notre argent en compensation de 30 années d'expérimentation nucléaire. Si ces jeunes hommes-là, ces jeunes enfants qui vont au GSMA sont dans la difficulté, c'est parce que depuis 30 ans nous subissons l'action des expériences nucléaires dans notre pays. C'est une conséquence de cette situation. Pourquoi vous voulez vous voiler la face ? Pourquoi vous voulez vous voiler la face ? Si ces enfants sont dans le désarroi, s'ils vivent dans des bidonvilles, c'est parce qu'on a retiré leurs parents de l'endroit où ils vivaient pour venir servir l'État et sa bombe en Polynésie. Moi, je ne peux pas accepter cela. Et ce n'est pas du pipi de chat que de dire que les militaires sont de la formation militaire. un point c'est tout. Et pas de la formation scolaire ni de la formation professionnelle. C'est de notre ressort à nous. À nous tous. Je n'accuse personne en particulier. Je ne vous accuse pas, M. Fritsch. Je ne vous accuse pas. C'est de notre responsabilité à tous. Serons-nous les coudes pour nous prendre en charge seuls ? Serons-nous les coudes ? Ce qui me gêne, c'est que le ministre de l'Éducation n'est pas là pour venir parler de la faillite de notre système. Ce qui me gêne, c'est qu'on vient de nous expliquer par la voix de Maina Sage que c'est de l'argent qui nous est gracieusement attribué par l'État. En compensation de quoi ? En compensation de 30 ans de malheur. Une fois de plus, s'il vous plaît, ne vous en prenez pas aux franis, les hommes ou les femmes. Vous savez, j'adore les femmes franis. Je les aime. Alors, s'il vous plaît, et je n'en suis pas moins un indépendantiste, ça n'a rien à voir avec le combat que je mène. Donc, s'il vous plaît, dans ce cas de figure aujourd'hui, c'est un élément supplémentaire du retour de la mainmise de l'État dans toutes nos affaires. Tout à l'heure, nous allons débattre d'un sujet sur les communautés de communes présentées par le maire de Nukuriva. On va en parler. C'est encore un autre signe du retour de la main de l'État dans le fonctionnement de nos institutions. Je vous demande d'être vigilant. Je vous demande de réfléchir à ce point de vue. Bon, mais maintenant, si vous êtes d'accord d'être inféodé à l'État dans tout ce que l'État souhaite faire chez nous, c'est votre problème. Ce n'est pas notre cas à nous. Et contrairement à vous, M. Fritsch, je vais voter contre ce projet de délibération. Merci. Merci, M. Drolet. Je vais mettre au voie l'amendement pour l'amendement. On le fait voter. Qui sont pour l'amendement ? Pour 35, contre. 22 contre. 22 contre. 35 contre. Je vais l'attendre à tailleau. Hommage. Il faudrait prendre nos responsabilités jusqu'au bout. Qui sont pour ? Sous-titrage ST' 501 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 à l'article L1P prendra les dispositions nécessaires pour le transfert des compétences aux communes, à cette communauté des communes. Mais j'espère qu'il se comportera mieux que se comporte l'État à notre égard, à savoir qu'un certain nombre de compétences nous ont été transférés, mais malheureusement, le financement de ces compétences, de ces transferts, n'ont pas suivi. Et je pense que la difficulté résidera dans ce point-là. Bien sûr, l'autre difficulté, c'est également la mise à disposition de personnels qualifiés pour mettre en œuvre ces compétences. Dans tous les cas, nous appuyons fortement ce projet et souhaitons que cette communauté de communes soit mise en place le plus rapidement possible et que ce soit un exemple pour les autres communes. Je pense qu'ils sont également dans ce désir de vouloir créer également des communautés de communes dans cette démarche, mais ces communes attendent, je crois, le résultat de cette communauté des communes des matils. Dans tous les cas, nous tenons à féliciter notre collègue Benoît Cautey, qui a beaucoup travaillé sur le sujet et surtout, qui a été persévérant jusqu'à l'aboutissement, disons, de la première partie de son action, à savoir le vote de la loi du pays. Reste ensuite la seconde partie, le transfert des compétences. Et là, ce sera une affaire de discussion entre la communauté de communes et le gouvernement. Je vous remercie, M. le Président. Alors, il y a d'autres interventions, M. Téfarere. M. le Président. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci. 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 et à moi, il t'aura t'où fait nous, t'aura t'où m'où oïdé. Par contre, on a été mutualisé, on a été mouanaté, hé, mais à moi, 2007, on a été mutualisé, et on a été mutualisé, et on a été secrétaire, mais conseiller juridique, on a été conseiller juridique, et on a été mouanaté, et on a été mutualisé, mais à te dire, non, je crois que vous êtes en train de raisonner par rapport à vos problèmes, c'est vrai qu'on a des problèmes ici, s'il n'y aura pas de communauté, de communes sur Tahiti, pourquoi ? Parce que les maires n'en voudront pas, parce que Fahawa jamais se mette avec Piret, hé, ben, non mais, il n'y a pas eu pas de parole, il n'y a pas eu pas de parole, il n'y a pas eu pas de parole, et on a desason parmi, mon deb cosmét pareilles, on a mutualisé, et on a fait qu'il y a pas, et où on a tous les choses, il n'y a pas eu pas, c'est une autre choseille, Et tato yoné, amhamhan ou tato, prarine ou tato, aïté et eu pas m'aïté. Toutourou tera, et dit d'où, hé ho ho, anna tato. Tata tato koudouan. Et yé harmey proué youra plus de section de commune, n'a hawaïté n'a hawaïté n'a hawaïté ta auto. N'a hawaïté n'a hawaïté n'a hawaïté ta auto. Mais idée a auto y te ferrani. Na drôle, harmey prou yoné, t'faouti d'agetomitératé tete. Non mais enfin j'y rêve. N'a hawaïté n'a hawaïté n'a hawaïté, n'a hawaïté n'a hawaïté n'a hawaïté n'a hawaïté. Non mais ato, hé ho, anna, hé. Hé, ma aïté n'a, préténi. Ma aïté, m'aïté, 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 n'a hawaïté n'a hawaïté. Maroro, 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 m'aïté n'a, mon opéténi. Hé, harmey rata tato y moua. Chouet yatou lida, metteye rata tato y hoppera routu y t'yé, vallons-norda. Tauha, M. J'apporteur, article LP1. Article LP1, la Polynésie française confie par arrêté, pise en Conseil des ministres aux communes qui souhaitent se constituer en communauté de communes et qui lui en font la demande, le soin d'élaborer des projets de développement économique. Le transfert par la Polynésie française des moyens nécessaires aux communes intéressées pour élaborer les projets de développement économique est subordonné à la constitution de la communauté de communes par celle-ci. Donc, à la demande de la communauté de communes, la Polynésie française transmet à celle-ci tous les documents, des informations statistiques, rapports et autres données nécessaires à la réalisation des projets, schémas et plans de développement économique. Peu mettre à la disposition de la communauté de communes du personnel de services ou établissements publics spécialisés dans le domaine du développement économique et peut aussi apporter un concours financier. La réalisation de cette collaboration entre la Polynésie française et la communauté de communes est formalisée par une convention approuvée en Conseil des ministres et par l'organe délibérant de la communauté de communes. Merci. 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 Paruru Prettini. I tuehingi aroi parou-parouhingi eite e tungu parou. Keraara, whaahitira à tôt tatou mono prettini nga roto i parouho ata i te e parou. I tuehingi aroi parou-parou, pahitira à tôt tatou te taut a manurewa. I tuehingi aroi parou. Monsieur le Sénateur, je vais lire en français les initiatives de l'État à travers la Direction Générale de l'Aviation Civile. Objet, création d'une redevance océanique au 1er janvier 2010 dans les espaces aériens outre-mer gérés par la France. Contexte, dans les espaces aériens outre-mer gérés par la France, seule une fraction des coûts de navigation aérienne sont recouvrés par redevance auprès des usagers, alors qu'en France métropolitaine, les coûts des services payants sont recouvrés en intégralité grâce à la redevance de routes et à la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, RSTCA. Cette différence est principalement due à l'absence de redevance de routes outre-mer, sachant que cette redevance de routes en métropole représente environ 80% des recettes. Chant d'application, c'est une note de la DGAC. Afin d'augmenter le recouvrement du coût des services de navigation aérienne outre-mer, la DGAC met en œuvre une nouvelle redevance, dite redevance océanique, à compter du 1er janvier 2010. Elle permettra notamment de rémunérer les services rendus en route. Cette redevance sera applicable dans les espaces aériens outre-mer, dont la gestion a été confiée à la France par l'OACI, à savoir en Polynésie française, FIR-Héti, en Guyane, FIR-Rochambeau, ainsi qu'au voisinage de la Réunion des Antilles et de la Nouvelle-Calédonie. Il faut noter que des exonérations seront à l'étude, notamment en ce qui concerne les vols inter-îles dans les collectivités d'outre-mer. De même, les vols entre la Polynésie française et la métropole bénéficieront d'un tarif réduit. Enfin, pour limiter l'impact de cette nouvelle redevance sur les compagnies qui desservent Outre-mer, il est prévu d'appliquer également, en 1er janvier 2010, une baisse du taux unitaire de la RSTCA Outre-mer. Pour l'ATN, le coût envisagé serait de l'ordre de 1,5 million d'euros par an. Quelle va être la conséquence, M. le Sénateur ? On comprend mieux tout le cinéma qui a eu lieu dernièrement au niveau de l'aéroport. C'est que les compagnies aériennes internationales qui décèdent notre pays avec cette redevance vont partir. Et le développement du tourisme ne se fera plus. On comprend mieux aujourd'hui pourquoi M. Christian Verrondon, pourquoi M. Pelliot abandonne la fonction. Tout est lié. Je ne voulais pas intervenir. Je voulais faire une intervention particulière là-dessus. Mais du fait que le vice-président a dévié un peu, donc je me permets de dévier également pour dire « Voilà, voilà ce qui nous attend. C'est même pas ce qui nous attend. Voilà ce qui est devant nous aujourd'hui. » Et ça, c'est grave. C'est inadmissible. On comprend la démission du président du pays, je dis bien du président du pays, pas du vice-président, mais du président du pays sur ce dossier. On comprend bien des choses aujourd'hui. On a là la démonstration concrète qui explique les opérations qui se sont déroulées cet an dernier. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Merci, M. le Président, de m'avoir laissé le temps de lire cette note, d'expliciter. Merci, M. Defareré. M. Tony Jéros, Mme Algon, et M. Tadouto. Merci, M. le Président. Alors, je vais rassurer notre collègue Coltey. M. le représentant, on ne va pas voter contre. Je n'ai pas dit qu'on allait voter pour vous. Donc, déjà là, on progresse, n'est-ce pas, dans notre positionnement. C'est peut-être consécutif au fait que je viens de sortir et revenir, en même temps que Sandra, mais en tous les cas, n'y voyez pas. Voilà. Donc, je voulais revenir au texte pour dire tout simplement qu'on a besoin d'éclaircissement, M. le Vice-président. On engage les communes. Je suis toujours dans l'esprit qu'il s'agit d'un texte de portée générale. Je ne veux absolument pas parler du cas des marquises. Je parle de l'ensemble des communautés de communes qui vont se mettre en œuvre sur la base du texte qu'on va prendre aujourd'hui. Donc, pour dire tout simplement qu'on manque de lisibilité sur les implications qui risquent d'être autant de préoccupations lorsqu'on va mettre en pratique le texte. Quand on parle, par exemple, de transfert des moyens nécessaires aux communes pour élaborer les projets de développement économique, c'est à la fois précis, à la fois vague. Un projet économique, ça peut être, par exemple, comme un pharepoté dont on a discuté en CCBF, de 400 000 francs, comme un palais des congrès, comme on souhaite mettre en œuvre, comme on souhaite construire ici en Polynésie. Donc, en fait, on implique un certain nombre de maires dans quelque chose qui risque demain de les dépasser, si, tant est qu'on ne donne pas de la visibilité, de la clarté au texte qu'on met en œuvre. J'ai l'impression que la rédaction est trop vague. C'est vrai que ça peut permettre à celui qui est porteur de la loi de pays de dormir tranquillement ce soir, puisque sa loi a été adoptée. Mais lorsqu'on va mettre en œuvre le dispositif, parce que si on prend des lois de pays, on prend des décisions, c'est bien pour que demain on les applique. L'adjonction du concours financier, ça ne me gêne pas si on s'arrête à l'ADDDC, parce qu'on effectue déjà le concours financier en commune à travers l'ADDC. Encore faut-il qu'une loi de pays vienne confirmer le nouveau cadre. Bon, c'est en route, c'est dans les tuyaux, on va dire. L'autonomie financière de ces communautés de communes. Donc là, on va parler de transfert de fiscalité. Nécessite la mise en œuvre d'un engagement fort du pays. A dire, par exemple, que dans ces communautés de communes, la propriété bâtie, qui n'est pas encore perçue, s'agissant des marquises, va devoir être perçue par ces et cette communauté de communes pour assurer une certaine autonomie financière. Et là, il faut une loi de pays. Pour donc transférer cette compétence fiscale, afin de leur donner l'autonomie financière. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, autant au niveau du fonds d'intercommunalité, qui va être prélevé sur la dotation d'équipements, et autant au niveau du FIP qui va être redécoupé davantage, on sait très bien qu'à un moment donné, les communes qui ne sont pas en communauté de communes, et elles-mêmes qui le sont, vont se poser la question de savoir, en comité des finances locales, comment on va régler le problème là ? On est en train de redécouper à notre détriment le même gâteau. Donc, la porte de sortie, c'est cette autonomie fiscale qu'il faut donner à ces... Je suis désolé, à ces nouveaux outils, si on pense qu'une communauté de communes, c'est un nouvel outil. Moi, je dis que ce n'est pas un nouvel outil. Absolument pas. C'est une nouvelle commune, une communauté de communes. On commence à se mettre ensemble pour demain devenir une grande commune. Une seule et même commune. C'est comme ça qu'il faut raisonner en communauté de communes. On construit ensemble parce que c'est irréversible. On fait tout ensemble. Et donc, au bout du chemin, il faut savoir que, quand on va arriver au bout, on n'aura plus besoin d'être divisé. Un peu comme les communes associées aujourd'hui, une fois qu'on s'est bien associé, c'est fini. On fait une seule et même commune, une grande commune. C'est exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir dans une communauté de communes parce qu'il s'agit bien de transférer des compétences. Dans un syndicat intercommunal, ce n'est pas la même chose. On met en place des moyens pour assurer ensemble un même service. C'est différent. Quand on n'est plus d'accord, on se sépare. On appelle un juge illiquide la communauté. Comme dans une union libre ou bien comme dans un mariage, en liquide. Mais dans une communauté de communes, ce n'est pas le cas. C'est irréversible. Tu ne peux plus liquider. Donc, c'est la raison pour laquelle l'engagement que le maire d'aujourd'hui prend pour une communauté de communes, il faut qu'il le fasse dans l'objectif d'accepter que, demain, on soit une seule et grande commune. Et c'est pour ça que je disais, le texte fondateur a bien donné à la continuité territoriale l'essence même de l'existence d'une communauté de communes. Et aujourd'hui, cet esprit est dévoyé par l'espace maritime qui a honte. Jamais, jamais, Hivaoa ne sera Nuku Hiva. Jamais, Nuku Hiva ne sera Fatou Hiva. Comme jamais, la Polynésie ne peut être la France. Ni la France, la Polynésie. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut savoir exactement, il ne faut pas utiliser les outils comme ça parce que le texte a prévu, donc on dit c'est bien, on a eu des soucis avec le syndicat intercommunal, donc on regarde le texte prévu une communauté de communes, allez hop, on saute dessus. Non, il faut voir dans quelles conditions cette communauté de communes a été créée. C'est la raison pour laquelle j'aurais préféré moi qu'on fasse évoluer dans le code des communes pour savoir exactement ce que veulent les maires des archipels pour leur créer une intercommunalité qui leur permette de réaliser ce qu'ils veulent et non pas détendre quelque chose qui a été pensé par des gens qui ne connaissent pas la Polynésie afin de s'obliger à se contorsionner pour que la mise en oeuvre de ce dispositif puisse répandre aux dispositions législatives et réglementaires même si ça ne répond pas tout à fait aux attentes des maires de ces communes. Donc c'était le point sur lequel je voulais insister M. le Président et M. le Vice-président et vous dire également que la rédaction de l'article 1er à part le transfert de la compétence qui demande plus de lisibilité me semble tout à fait superfaitatoire parce que le concours financier on l'a déjà toutes les semaines on nous casse les pieds à nous réunir pour contrôler ce que la DDC subventionne aux communes donc on l'a déjà ils peuvent l'avoir tout de suite ensuite le transfert des documents on peut faire un effort il ne faut pas les embêter avec l'un de l'autre pays ils demandent vous donnez c'est quoi ce gouvernement là qui refuse de donner des informations aux maires et enfin et enfin le dernier point c'est c'est la mise à disposition de la commune du personnel alors là je ne vais pas je ne vais pas vous poser la question qui dérange mais vous savez vous savez y faire M. le Vice-président vous-même en matière de mise à disposition du personnel aux communes quand même n'obligez pas les maires de la communauté de communes de réécrire encore dans une loi de pays qui n'a pas lieu d'être une phrase qui permettra au pays de transférer du personnel et des agents techniques aux communautés de communes alors que la loi organique dans son article 54 le prévoit déjà donc c'est pour ça pour l'article 1er c'est dommage mais pour moi à part le transfert de la compétence qui mérite comme je disais plus de précision de lisibilité et de détails le reste pour moi c'est superfaitatoire Merci M. Géros Mme Algon Merci M. le Président M. le Président je sais que nous savons tous que M. Géros parle très fort et d'autres collègues de l'UPLD et donc M. le Vice-président ne répond qu'aux collègues de l'UPLD voilà donc je veux je reprends la parole parce que je n'ai pas une réponse alors il faut peut-être que je crie un peu plus non non mais c'est juste que je suis jalouse c'est vrai mais je crois qu'il passe outre son attention et seulement porter la main parce que c'est vrai il y a des interventions assez vives mais M. le Vice-président je veux vraiment avoir mes réponses aux questions et notamment et je vais vous les citer rapidement pour ne pas perdre le temps les maires avaient demandé la mise en place d'un guichet unique et parce que ils sont conscients avoir des difficultés pour consommer les crédits et j'ai rappelé l'année dernière il y avait des crédits au FIP de 7 à 8 milliards au niveau investissement parce que c'est aussi un petit peu ce manque qui motiverait la mise en place la proposition de ce texte et puis deuxième deuxième point c'est par rapport à la mise en oeuvre effective de ce texte compte tenu des déclarations faites par M. le Président de la Polynésie française hier en termes de réduction des moyens et notamment réduction des transferts qui dit transfert des subventions de moins de 10% réduction en termes de moyens humains de personnel 3% par an alors dans ce texte l'auteur propose la mise à disposition par le pays à la fois des moyens financiers à la fois des moyens humains donc ma question est est-ce que vous êtes optimiste sur la mise en oeuvre effective de ce texte parce que si ça reste un tirant je ne vais pas voter par contre si effectivement vous allez véritablement mettre en oeuvre ce texte là et donner véritablement espoir à la communauté des communes des marquises ça vaut le coup de faire un essai enfin un essai de faire une expérimentation un projet pilote comme disait ma collègue Beatrice Vernodon dans l'intervention lue par M. Teiki pour lire ensuite c'est vrai que dans l'article premier je rejoins l'intervention de M. Géros et je parlais également tantôt de petits carrés de compétences c'est comme ça que j'ai compris dans l'intervention de M. le rapporteur il ne demanderait pas beaucoup ces exemples de développement économique les aider à tracer des sentiers de randonnées touristiques ou de nettoyer peut-être les vestiges touristiques bon c'est là où je me suis posé la question est-ce qu'il faut vraiment une loi de pays pour ça et dans l'article premier c'est vrai que le terme est quand même très très large on va dire générique est-ce qu'il vaut mieux pas préciser apporter un peu plus de précision même si vous pensez rentrer dans les détails confirmer ce partenariat entre la communauté des communes et la polynésie par convention voilà s'il vous plaît M. le vice-président merci de répondre à mes questions merci merci Mme Malgon M. le sénateur je vous remercie M. le président je voudrais dire à notre collègue Hirote Farere que nous nous associons aux protestations qu'il vient de formuler à l'encontre de cet acte de l'état un acte de violation de notre autonomie fiscale vous avez tout à fait raison de protester et nous protestons avec vous cependant avez-vous déposé un recours devant les tribunaux pour demander l'annulation de cet acte cet arrêté date du 10 février semble-t-il vous auriez eu le temps de déposer un recours oui mais enfin la présidence de l'assemblée l'a peut-être déjà eu ne pensez-vous pas que un texte comme celui-là et une plainte contre ce texte-là serait plus importante que contre quelques sushis à mon avis à mon avis à mon avis à mon avis or ce texte a été rendu applicable depuis le 10 février aucune réaction de votre part comme quoi seules les actions politiciennes intéressaient certains je ne dis pas vous intéressent certains M. Gérard encore une fois nous pouvons partager vos craintes mais disons que c'est un premier pas que nous faisons dans ce domaine de la création de communautés de communes peut-être que ce texte n'est pas parfait mais encourageons la création de cette communauté de communes et puis nous aurons toujours la possibilité dans l'avenir d'améliorer cet outil que nous mettons à la disposition des communes et d'autant que la mise en application l'exercice de cet outil dans une commune éloignée dans cet archipel éloigné des Matises ne sera pas une chose aisée mais ce sera en tous les cas une expérience que nous tenterons tentons-la ensemble mais c'est déjà un premier pas en s'abstenant mais ce serait quand même mieux si ensemble l'Assemblée à l'unanimité votait ce texte et je demande encore une fois et j'interviens encore une fois auprès de mes collègues de l'UPLD pour leur demander de tous à l'unanimité encourageant la création de cette communauté de communes encourageant notre ami Benoît Cotet Marourou Tofa M. le vice-président je vous demanderai un peu de galanterie venir répondre à cette dame M. le président oui je voudrais donc remercier les deux présentants pour l'intervenant et dire à Mme Algon donc la première question portée sur la mise en place d'un guichet unique pour ce qui concerne ce projet de loi il n'y a pas il n'y a pas de problème de guichet unique pour l'heure nous parlons de compétences du pays qui vont être en partie en effet dévolues à cette communauté de communes mais pour l'heure il n'est pas il n'est pas question de faire appel à quelques guichets que ce soit ce seront des conventions qui seront passées en effet entre le pays et les communes et dans ces conventions seront citées les interventions des services telles que l'ont demandé les communes des marquises donc le guichet unique vous le retrouvez par exemple pour les instructions des dossiers pour le contrat de projet puisqu'il y a derrière plusieurs sources de financement donc en effet les maires ont demandé à ce qu'on facilite l'accès pour l'instruction des dossiers que l'on facilite l'accès aux procédures oui non mais le montage ce sont les communes elles-mêmes qui s'organisent oui enfin pour le moment en tous les cas il n'est pas prévu d'installer un guichet unique dans le cadre des transferts de parties autour des compétences qui sont prévues ici dans la loi la mise en oeuvre effective du texte alors que le président du pays vient en effet d'annoncer des réductions de moyens moyens financiers moyens humains réductions des transferts bon vous avez bien compris que si l'on veut sauver le pays je crois qu'il faut passer par cela d'abord mais ceci ne veut pas dire non plus que nous fermons la porte à toute assistance à tout accompagnement des communes au sein de l'ADDC je vais en effet dès l'année prochaine demander à renforcer les équipes de l'ADDC de façon à ce qu'elles puissent mieux accompagner les maires des communes et dans le cadre du transfert de certaines de ces compétences il est prévu derrière une loi qui va nous arriver ici qui mettra en place les moyens et les en tous les cas le cadre des possibilités pour le pays de transférer certaines techniques et que certaines personnes mettent certaines personnes à la disposition des communes pour la réalisation de ces de ces compétences oui alors comme vous dites je crois que c'est un peu le c'est un peu le la conception qui est ce projet cette proposition n'est pas un projet de loi écrit par le gouvernement c'est une proposition de loi d'un représentant donc si vous voyez apparaître ici des choses qui sont le fruit de la réflexion de l'auteur ou des auteurs de la proposition de loi ne me oui non mais monsieur Gérard ne m'accusait pas de faire de la rétention de documents ou d'informations vis-à-vis de ces personnes si les maires des communes estiment qu'ils ont besoin de ces documents et que ce besoin doit être transcrit au niveau de la loi faites diligence c'est peut-être la différence qu'il y a entre votre position et la nôtre oui tant que ce n'est pas illégal moi je laisse passer vous vous ne voulez pas passer du tout et vous tentez vous avez une tentation terrible de vous critiquer en mettant sur le dos des autres ce qui a été fait par d'autres non je crois qu'il faut respecter il faut respecter monsieur Rapoteau il n'y a pas d'éducation ici on parle de non ce texte c'est tel que l'ont souhaité les rédacteurs de cette loi je pense que ça ne mettra pas en péril la loi que de laisser ces auteurs manifester leur vision des modalités à mettre en place pour le transfert de ces compétences alors c'est vrai madame Algon on va au devant de baisses importantes des moyens vous savez moi-même je me suis inquiété publiquement sur les moyens de la DDC pour l'année prochaine parce que le seul réconfort le seul réconfort si vous avez entendu le président répondre à la question de monsieur qui portait je crois le seul réconfort pour ces communes ce sera malgré tout le rapatriement des taxes parafiscales au sein du budget qui va permettre l'année prochaine d'augmenter la siette de prélèvement du FIP j'espère que le PLD nous applaudira et votera pour parce que c'est vraiment la justice qui est rendue aux communes monsieur Géros je pense que parce que j'ai vraiment envie de tenter le tout pour le tout pour que vous votiez pour cette loi non mais ce sont les conventions qui préciseront dans un deuxième temps les modalités à mettre en place pour le transfert effectif des parties de compétences comme vous l'avez souhaité comme l'ont souhaité les maires les discussions actuellement sont en cours entre la vice-présidence les différents ministères concernés sur les demandes qui ont été formulées par les maires des communes vous avez je pense été destinataire des statuts de la communauté des communes des marquises n'aient pas eu le statut sous réserve de l'accord de monsieur Kautai je crois que c'est intéressant aussi que vous preniez compte de ce document puisque au sein de ce document où il est défini pratiquement où la communauté de communes manifeste et détermine sa vision des compétences demandées au pays vous allez voir que c'est assez détaillé au niveau du développement économique au niveau qui concerne les compétences optionnelles sur la protection et la mise en valeur de l'environnement donc les auteurs nous ont fait parvenir leur souhait leur vœu que nous traduisons aujourd'hui comme plan d'action au niveau des différents ministères pour savoir qu'est-ce qui est transférable et quels sont les moyens qui peuvent être mis en place pour que ce transfert se passe dans de bonnes conditions et lorsque je dis moyens les moyens financiers les moyens humains puisque vous savez que dans les communes des marquises nous avons du personnel des services qui existent et à mon fort étonnement les services qui sont présents dans les îles des marquises en fin de compte ne rechignent pas à la limite de pouvoir travailler demain avec les maires des communes de pouvoir avoir sur place des guides qui vont les accompagner qui vont veiller à la bonne exécution des missions que leur confiera et la communauté de communes en accord avec le pays donc moi je pense qu'on va moi je suis persuadé comme l'a souhaité le sénateur tout à l'heure je suis persuadé que ça va réussir pourquoi ça ne réussirait pas à partir du moment où les maires ont tous ensemble manifesté la même volonté c'est au pays maintenant c'est à nous de travailler au niveau des ministères de façon à ce que cela puisse réussir comme on a tenté de faire avant 2004 avec les services du pays et la déconcentration administrative c'est dommage cette expérience a été arrêtée mais en fin de compte c'est une autre façon en effet d'y venir mais avec un accompagnement direct sur le terrain au travers de la présence de la communauté de communes et des maires de chacune de ces îles voilà c'est un peu comme ça que je vois les choses mais nous en discuterons avec monsieur Kautaï mais je pense qu'en effet vous aurez peut-être besoin d'un peu plus de précision sur cette volonté des maires sur leur vision de ces transferts de compétences comme je vous l'ai dit tout à l'heure toutes nos discussions n'ont pas tourné autour du problème d'argent de transferts financiers mais réellement de donner la capacité aux maires et surtout les moyens humains et autres de pouvoir participer directement au développement de leur communauté voilà donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à exploiter une bonne expérience à mener ensemble sur le problème de la cohérence deux ou trois fois monsieur Giraud s'est revenu là-dessus je crois qu'il ne faut pas essayer de trouver une cohérence au travers du problème géographique des îles marquises c'est vrai que ce fut ma première réaction comment constituer une communauté de communes alors qu'il y a l'océan qui sépare ces communes mais je crois que la vision des marquisiens est tout autre et ceci m'a fait comprendre lorsque l'on se renseigne sur les communautés de communes en métropole par exemple vous avez des communes toutes proches qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas se mettre en communauté de communes parce qu'en fin de compte ça va complètement au-delà c'est un problème culturel c'est une cohésion beaucoup plus large une cohésion de portée territoriale c'est la culture c'est cette recherche de la solidarité qui fait qu'aujourd'hui ces six maires mettent de côté ce qui les sépare pour essayer de se mettre ensemble de se renforcer non pas pour venir à Traiti faire du grabuge mais pour mieux réussir leur développement avec les moyens qu'ils ont voilà c'est cette cohésion que j'appellerais une cohésion plus territoriale des îles Marquises qui fait qu'aujourd'hui ils veulent garantir leur succès au travers de la constitution de cette communauté voilà monsieur le président avant le vote merci monsieur le vice-président d'un message merci monsieur le président bien évidemment on ne peut qu'encourager et féliciter cette initiative qui vient des maires et qui sont tous unis et c'est vrai que c'est assez remarquable peut-être encore plus dans le contexte actuel de voir vraiment ce regroupement des idées des forces néanmoins dans la forme le sénateur l'a dit précédemment c'est vrai que tout n'est peut-être pas parfait il y a des améliorations à apporter mais plus que des améliorations je pense qu'il y a des craintes qui sont fondées par rapport à la rédaction de ce texte et moi j'ai deux interrogations sur ce premier article le premier point c'est essentiellement sur cette contradiction quelque part entre la transposition qu'on fait là de l'article 43 du statut et de l'article 54 l'article 43 nous dit que l'on peut soutenir venir soutenir les communes les aider finalement à intervenir dans certains champs dans certains domaines d'activité et cela induit là je reprends la ligne A2 sous réserve du transfert des moyens nécessaires moi à la lecture de cet article j'ai le sentiment quand même à moins qu'il y a d'autres interprétations mais que le transfert des moyens il est comment dire obligatoire il va de fait et donc moi je bon c'est le statut on l'a voté c'est celui qu'on a on fait avec mais là où je comprends moins c'est qu'effectivement l'article 54 lui parle de la possibilité pour le pays finalement d'intervenir financièrement alors j'aurais pensé moi que cette loi de pays allait un peu clarifier ces deux différences d'intervention et mon souci très honnêtement sous cet article le premier c'est qu'on intègre les deux alors deuxième alinéa on dit le transfert des moyens nécessaires etc. est subordonné à la constitution de la communauté de communes donc là en clair moi si l'article premier s'arrêtait là ça serait clair c'est-à-dire que c'est de fait et ça suit bien l'article 43 et c'est ma question aujourd'hui monsieur le vice-président peut-être que vous pourrez nous éclairer je me demande en fait pourquoi on vient rajouter à ces deux premiers alinéa un autre volet qui explique que là on dit exactement le contraire de l'article précédent de l'alinéa précédent on dit là que c'est à la demande de la communauté de communes que le pays pourrait éventuellement apporter son concours financé personnellement sur ce plan du financement je suis vraiment gênée par la rédaction je vous le dis bon maintenant peut-être que ça pourra s'améliorer j'ai confiance dans le sens où ce texte quelque part il est taillé sur mesure pour les marquises et que les marquises s'entendent bien et que donc je vois mal un recours d'un des maires par rapport à cet article mais je me dis demain monsieur le vice-président on en a parlé tout à l'heure oui ce texte est de portée générale oui demain n'importe quelle commune pourra venir créer sa question communauté de communes et vous solliciter par rapport à cet article et là il peut y avoir contestation voilà donc sur le fond il n'y a pas de problème on soutient cette initiative je pense que elle est même avant-gardiste je peux comprendre les craintes de mes collègues mais je pense sincèrement que c'est une plateforme c'est une structure communautaire qui va permettre de mutualiser vraiment d'optimiser les moyens et aussi enfin de donner un peu plus aussi de responsabilités de moyens aussi techniques aux communes pour agir pas simplement recevoir des subventions mais prendre des décisions décider de leur avenir et ça c'est vraiment à féliciter mais après dans la forme vous comprenez nos inquiétudes quand on vous demande si réellement ce texte va être applicable deuxième point que j'aimerais soulever c'est sur la notion d'obligation de constituer une communauté de communes alors toujours dans l'article 1 vous dites la Polynésie confie aux communes vous dites pas aux communautés de communes vous dites qui confie aux communes qui souhaitent se constituer en communauté de communes cette possibilité et donc vous bloquez finalement ce transfert des compétences à la création d'une communauté de communes mais quand on vient sur l'article 43.1 43.2 pardon du statut enfin 43.1 à lignée à 2 on n'oblige pas les communes à bénéficier de ce transfert de compétences on ne les oblige pas à se réunir en communauté de communes alors c'est vrai que le statut dit que c'est dans les conditions que nous allons définir dans la loi de pays mais je me demande quelque part si on ne va pas trop loin en obligeant les communes à se mettre en communauté de communes pour pouvoir bénéficier de ce transfert de compétences bon voilà c'est des sujets de fond en clair ça veut dire quoi je me demande si demain si Papé-Été par exemple a envie de bénéficier de ce texte et voudrait demain aussi intervenir dans les champs des aides économiques pourra pas elle devra attendre votre fameux texte d'adaptation c'est pour ça que je rejoins mon collègue Tony Gérard quand il dit que quelque part je suis d'accord avec lui je suis désolé et là je suis vraiment en dehors de toute polémique ou politique je ne suis pas en train de soutenir ou pas les marquises on est dans un rôle de législateur il faut qu'on aille au bout de la réflexion la logique monsieur le vice-président ça serait que un c'est vrai que c'est une proposition de loi je vous l'accorde mais ça fait longtemps qu'elle est dans les tuyaux et je pense que le gouvernement aurait pu prendre les devants mais la logique voudrait que un il y ait une loi cadre il y ait une loi cadre qui permette de mettre en application l'article 43 et qui cadre le transfert de compétences deux deux au delà de la loi cadre je pense aussi qu'il était nécessaire de définir d'enfin avoir aussi cette loi de pays relative à la fiscalité communale la fiscalité communale où est-ce qu'on en est pour moi c'est un préalable presque obligatoire avant de lancer ce dispositif de PCI pourquoi parce que les PCI sont à fiscalité propre comment demain ces EPCI vont pouvoir mettre en place sa fiscalité propre et elles ne peuvent pas donc forcément c'est le chat qui vous voyez c'est c'est vicieux forcément on va taper dans les moyens du pays et forcément au niveau du pays on va limiter le concours financier c'est pour ça que dans cet article vous nous mettez vous nous rajoutez que finalement c'est soumis à l'acceptation du pays de transférer les moyens financiers donc franchement la loi 4 sur le transfert des compétences la loi 4 sur le transfert de la fiscalité aux communes sont des enjeux essentiels à la réussite de ces communautés de communes et franchement moi je soutiens ces communautés de communes mais faisons en sorte qu'elles se mettent en oeuvre qu'elles se développent dans un cadre approprié un cadre propice voilà je vous fais part de mes inquiétudes et pareillement je ne m'opposerai pas à ce texte mais je voulais vous en faire part pour que franchement vous alliez au bout et que vous sachiez aussi au gouvernement accompagner cette initiative parlementaire mais une initiative avant tout des maires de démarquises merci 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 madame Mainassage monsieur Jacques Hidrolet je vais le faire après le vice-président oui merci monsieur le président même si monsieur Fritsch pense qu'il va intervenir trop tard c'est la règle du jeu la première chose que je voulais dire si vous acceptez de m'écouter c'est que dans les recettes de la communauté de communes le premier point qui est listé par le CGCT ce sont les ressources fiscales dont la perception est autorisée par les dispositions applicables localement ça c'est le premier point et je rejoins la réflexion de madame Mainassage sur ce point là sur ce point là il n'y a pas de réponse le deuxième point concerne votre intervention sur la culture comme facteur d'union vous en faites un facteur de division parce que moi je réagis au niveau du pays la culture maohe concerne le pays maohe et là vous découpez la culture en tranches vous parlez de la culture des marquésiens la culture des paumoutous la culture des australiens la culture est un tout dans notre pays est un facteur d'union et non pas de division et enfin je voudrais m'adresser au rapporteur même si c'est absenté pour lui demander quelles sont les raisons est-ce qu'il y a un co-rapporteur non il n'y a pas de co-rapporteur quelles sont les raisons pour lesquelles il semble avoir bégayé dans le dernier paragraphe de la LP1 puisque ce dernier paragraphe de la LP1 on le retrouve en dernier paragraphe de la LP2 avec quelques petits quelques petits points ajoutés n'aurait-il pas été plus astucieux monsieur le rapporteur d'agréger tout ça en un seul paragraphe bon je m'adresse au vice-président puisqu'en fait même si c'est pas lui qui a rédigé cette loi de pays on sait très bien que le rapporteur est son cheval de troie dans cette opération est-ce que éventuellement vous pourriez répondre à la place du rapporteur je m'explique de façon très concrète est-ce que sur ce dernier paragraphe vous n'auriez pas pu écrire à la place de ce que vous avez écrit la réalisation de cette collaboration entre la Polynésie française et la communauté de communes est formalisée par une convention approuvée en Conseil des ministres et par l'organe délibérant de la communauté des communes et qui prévoit la participation financière de la Polynésie française pour tout ou partie de ces actions on fait un seul paragraphe et on ne le répète pas on l'a rédigé à moitié dans la LP2 on la rédige à nouveau avec une moitié de la LP1 et dans la LP2 à mon sens on aurait pu vous auriez pu peut-être nous proposer simplement un paragraphe donc voilà une question très simple que je poserai au vice-président cheval de Troyes de cette loi de pays merci merci monsieur Troulet monsieur Téphard oui là on vient dans le vif du sujet et les interventions qui ont été faites par nos collègues sont des plus limpides quand on lit le deuxième paragraphe de la LP1 monsieur le vice-président et pour appuyer les interventions précédentes de mes collègues est-ce que le transfert par le pays des moyens nécessaires est subordonné à la constitution la communauté de communes si oui est-ce que cela sous-entend que les projets de caractère économique qui sont lancés est-ce qu'ils seront poursuivis bien sûr qu'ils seront poursuivis maintenant quand on simplifie les choses quel est l'intérêt des communes qui ont plusieurs projets à caractère économique de se regrouper en communautés de communes puisque ces communes déjà aujourd'hui bénéficient de soutien financier non négligeable du pays à travers la DDC pour réaliser leurs projets à caractère économique le fait de se regrouper en communautés de communes va retarder la réalisation la concrétisation de ces projets à caractère économique mais c'est évident donc ils n'ont aucun intérêt ils n'ont aucun intérêt économiquement parlant maintenant pour aller plus loin tout à l'heure j'ai invité nos collègues mais manifestement les esprits ne sont pas encore ouverts à cette solution et le vice-président nous a tendu la pêche peut-être qu'il est temps aujourd'hui de revenir à l'essentiel puisqu'effectivement il fut un temps où le sénateur avait proposé à ce que les communes dépendent directement du pays financièrement c'est nous qui assumons tout déjà c'est vrai que le débat politicien de l'époque empêchait cette idée de progresser est-ce qu'il est pas temps aujourd'hui je disais tantôt pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois se soumettre à des initiatives qui viennent à travers la loi qui nous sont imposées et pourquoi ne pas prendre nous cette initiative maintenant mais là on va plus loin est-ce que ce n'est pas la solution adéquate à terme et c'est là qu'on se rend compte c'est sûr que l'initiative de notre ami Benoît Coté elle est louable ce travail parlementaire est intéressant c'est tant mieux pour tout le monde et ce serait bien que dans bien des domaines tous les élus que nous sommes nous allons aller dans ce sens faire la même chose mais comme l'a rappelé déjà les uns et les autres on pense là sur cet aspect des choses que ce n'est pas peut-être suffisamment mûri quant aux conséquences c'était cette remarque que je souhaitais faire je suis le président je reste convaincu que tous nos collègues ont capté l'essentiel merci monsieur Tephaleri monsieur Jérôme oui comme monsieur vice-président ne veut pas prendre la parole donc je prends la parole à sa place non pas pour dire ce qu'il veut dire mais pour dire ce que je veux dire simplement pour dire monsieur vice-président qu'il faut bien faire attention j'ai l'impression dans la façon de s'exprimer des uns et des autres qu'on est en copartage de compétences ce n'est pas le cas dans le conseil de communautés de communes il n'y a pas d'élus de l'assemblée il n'y a que des maires donc il faut qu'on soit d'accord c'est un transfert de compétences il faut transférer les compétences si on met en place une loi 4 c'est pour transférer les compétences ce n'est pas pour dire on peut transférer non le principe est déjà acquis à partir du moment le CGCT a été étendu la Polynésie s'est engagée à se réserver la possibilité de le faire il ne faut plus le dire dans une loi de pays si on fait la loi 4 c'est de dire on transfère les compétences donc il faut une loi 4 directive c'est la raison c'est la raison de la transformation de notre résolution sur le sujet qui touche à TNS en délibération il faut être directif donc c'est la raison pour laquelle dans le cadre du dossier qui nous est proposé et je soulève et je ressous le même problème à la LP2 c'est qu'on est toujours on n'est pas sûr on peut on peut pas moi je me mets à la place du maire qui fait partie de la communauté de communes je suis vexé quand je vais lire cette loi de pays je vais être vexé parce qu'une fois qu'on l'a voté il faut encore que j'aille demander au pays est-ce que vous vous voulez vraiment transférer non 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 attention ils sont pas nuls c'est vous qui êtes nuls parce que vous avez laissé faire c'est vous qui détenez la compétence donc en fait il fallait leur dire mais il faut pas mettre on peut on transfère la compétence donc c'est un peu c'est un peu aussi ce qui nous gêne mais on va quand même pas voter contre on est là je maintiens merci monsieur Gérard je vais mettre en voix à l'article LP1 pour 30 contre abstention 22 22 abstentions 30 pour comment monsieur le rapporteur article LP2 article LP2 la polynésie française peut confier aux communautés de communes au vu d'une demande de leur organe délibérant la réalisation d'équipements collectifs ou la gestion des services publics relevant de sa compétence dans le domaine de l'aménagement de l'espace la réalisation de cette collaboration entre la polynésie française et la communauté de communes est formalisée par une convention qui prévoit la participation financière de la polynésie française pour tout ou partie de ses actions cette convention est approuvée en conseil des ministres et par l'organe délibérant de la communauté de communes Monsieur le Président j'avais posé ma question malheureusement à l'absence du représentant et il me semble que nous aurions pu faire l'économie des deux paragraphes si c'est si c'est non il va bien sûr me répondre et quand on lit les deux articles LP1 et LP2 LP1 la polynésie confie aux communes la polynésie confie aux communes alors LP2 la polynésie confie aux communautés de communes oui mais c'est deux institutions différentes là confie aux communes qui souhaitent se constituer donc ils ne se sont pas encore constitués en communauté de communes la rédaction me semble ambiguë je ne sais pas si non non je n'ai pas jusqu'à dire à monsieur Fritz je retournais à l'école mais enfin non il vaut mieux mettre la jeune fille qui est derrière vous à votre place et vous vous partez au moins on va gagner au change on va gagner au change non seulement elle est plus jolie que vous mais elle est certainement plus compétente que vous donc de mon point de vue monsieur le président de l'assombré je suis gêné par la la conjonction de ces deux articles LP1 et LP2 l'article LP1 dit la Polynésie confie aux communes qui souhaitent c'est un souhait moi je suis dans une commune j'ai dit je souhaite dans une communauté de communes avoir me confié parce que j'ai souhaité je ne suis pas encore dans la communauté de communes par contre à l'article LP2 je rentre dans la communauté de communes là je trouve que le rédacteur qui a aidé le rapporteur n'a pas été très bon pas été très bon donc donc ça explique notre monsieur le président ça explique notre abstention parce qu'en fait il nous semble y avoir beaucoup trop de zones d'ombre dans cette loi de pays merci merci monsieur Droulet madame Livia Gami merci monsieur le président non ce n'est pas moi qui ai rédigé le texte je voulais juste dire j'aurais eu le temps je l'aurais fait avec plaisir juste pour vous dire qu'il faut que vous compreniez que ce texte est la conjonction du CGCT du statut d'autonomie qui définit bien évidemment les compétences du pays mais également celles des communes donc c'est pour ça que ça a été rédigé de la sorte alors c'est vrai que ça paraît un peu redondant mais je peux vous assurer que les techniciens qui ont travaillé ils étaient plusieurs à travailler sur ce dossier on fait au mieux pour que le Haut Conseil est valide et pour qu'au niveau et du pays des services du pays et de l'Etat ça soit fait également qu'il n'y ait pas justement de problèmes juridiques postérieurs au vote de la loi de pays alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous le texte aurait certainement pu être mieux rédigé mais juridiquement là on est bon et si on bouge quelque chose ça risque de porter préjudice au texte en tout cas ça c'est sécurité juridique bon s'il fallait changer deux virgules j'aurais dit oui surtout si j'étais certaine derrière qu'on allait voter à l'unanimité en tout cas moi j'aurais proposé qu'on puisse modifier ces virgules pour avoir un vote à l'unanimité mais là ça va être difficile on risque de mettre en question la sécurité juridique du texte et c'est pour ça que je me permets d'intervenir tout en soulignant que votre remarque M. Drôlet est pertinente merci Sandra M. Drôlet Mme Lévi-Agami l'article 1 est différent de l'article 2 il n'y a pas il n'y a pas d'ambiguïté il n'y a pas d'ambiguïté l'article 1 traite de la compétence portant sur le développement économique la seconde porte sur les compétences dans le domaine de l'aménagement de l'espace tous les deux tous les deux articles en effet font appel aux conventions qui seront signées et approuvées et signées entre le pays et la communauté de communes donc ces deux événements en effet dont on a l'impression qu'ils sont répétitifs et qu'il y a une redondance mais ce n'est pas du tout une redondance pour ce qui concerne les premières questions qui ont été posées par Maina Sage c'est vrai il ne faut pas non plus croire et comme je vous l'ai dit depuis le départ la communauté de communes n'est pas créée aux marquises parce que ça va devenir une source de financement ce n'est pas l'objectif la communauté de communes n'a pas besoin d'une fiscalité à part pour fonctionner M. Kautaï a été clair tout à l'heure vraisemblablement le financement complémentaire qui est attendu c'est celui qui viendra de la DGF pas local pas local c'est l'apport complémentaire auquel il faudra qu'ils s'attendent bien sûr qu'on a envie de leur dire maintenant créez votre fiscalité mais complémentaire je veux dire puisque cette communauté va aussi vivre des autres compétences communales qu'ils vont mettre ensemble puisque c'est aussi un des objectifs de cette communauté de communes ce n'est pas seulement d'aller chercher les compétences du pays mais aussi de pouvoir gérer ensemble l'eau l'électricité je ne sais pas je ne sais pas quoi mais tout ce qui est de compétences communales vous le savez peut être mis en co-gestion au travers de cette communauté de communes alors bien sûr qu'on a envie de dire mais attendez il faut peut-être oui la fiscalité communale aujourd'hui pose un vrai problème et je m'en préoccupe mais la grande question c'est quelle assiette sur quoi on va aller chercher dans les communes une assiette pour lever une fiscalité complémentaire aujourd'hui quand on sait quand on sait que dans les communes on a déjà des tas de problèmes pour prélever les redevances d'eau les redevances d'ordures ménagères les maires nous disent à chaque fois qu'on s'appauvrit notre population s'appauvrit il n'est pas question qu'on aille relever ou prélever de nouvelles fiscalités voilà la vraie question qui se pose sur quelle assiette allons-nous asseoir cette nouvelle fiscalité non ceci veut dire simplement que le souci nous l'avons mais il nous faut consulter il nous faut consulter les maires voir avec eux sur quel terrain nous pourrions nous entendre pour pouvoir relever et prélever cette nouvelle fiscalité c'est le problème de l'assiette sur votre question il est vrai que on peut concernant l'article 43.2 on peut en effet penser que parce que au travers de cette nouvelle loi on envisage donc le transfert des compétences vers les communes que ça ne peut être qu'au travers enfin c'est une obligation comme vous l'avez dit de passer par des communautés de communes pour pouvoir avoir non la réponse elle est claire elle est non la prochaine loi de pays sur laquelle nous travaillons aujourd'hui peut-être que nous avons du retard madame vous avez l'air d'être très pressé mais c'est vrai qu'on a pris un peu de retard mais il y a d'autres urgences le financement de la DDC pose problème donc la loi est chez vous aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur les communautés communes et il faut en effet qu'on prépare l'autre projet de loi et puis réfléchir la fiscalité et puis il y a d'autres projets derrière mais je suis d'accord avec vous il faudra que l'on s'organise rapidement maintenant pour pouvoir vous transmettre à l'Assemblée ce projet de loi organisant le transfert des compétences du pays aux communes sur les thèmes prévus par l'article 43.2 c'est-à-dire les aides d'intervention économique l'aide sociale l'urbanisme la culture et le patrimoine local je ne suis pas prêt je ne vous le cache pas nous ne sommes pas prêts pour répondre à cette obligation aujourd'hui mais c'est en cours donc il n'y a pas de contradiction en fin de compte il n'y a pas de contradiction je pense que l'auteur de la proposition de loi M. Coteil a voulu tout simplement afficher clairement quels sont les soucis aujourd'hui de cette communauté de communes et surtout donner une direction qui soit un peu plus claire c'est pour ça que je ne peux pas être d'accord avec le terme ambiguïté sur l'écriture il y a vraisemblablement d'autres écritures qui peuvent être beaucoup plus claires mais ce qui est important et c'est ce que nous je n'ai pas touché du tout à la proposition de loi parce que je suis sûr qu'elle passera en l'état mais c'est à nous dans un second temps à l'améliorer avec la loi cadre applicable à ce moment là à toutes les communautés de communes à toutes les communes voilà merci merci monsieur le vice-président monsieur je commence à désespérer monsieur le vice-président votre rédaction n'est pas seulement ambiguë elle se termine en cul-de-sac parce que vous dites dans l'article LP1 la Polynésie confie aux communes c'est-à-dire quand il s'agit des individualités telles que les communes vous n'hésitez pas la Polynésie française confie mais lorsqu'on parle des communautés de communes ça devient la Polynésie française peu confiée aux communautés de communes autrement dit les collectivités en définitive l'objectif même de la délibération passe complètement à côté puisque vous êtes beaucoup moins généreux vis-à-vis des communautés de communes la finalité de votre démarche que vis-à-vis des communes considérées individuellement donc vous terminez bien en cul-de-sac voilà ce que je voulais dire je ne veux pas être long merci monsieur le rapporteur madame Mignassage merci monsieur le vice-président pour ces explications je voulais vous dire que c'est l'adoption de ce texte qui fait que effectivement ça devient très très urgent de traiter du transfert des compétences donc je ne suis pas personnellement pressé c'est que je pense que ce texte est une vraie locomotive j'espère que vous serez dans le train j'ai un deuxième point également à souligner c'est que cette question d'ambiguïté je la soulève par rapport monsieur le vice-président ma question elle est sur l'obligation du transfert des moyens parce que le deuxième alinéa c'est on transfère et le troisième alinéa c'est on peut sur demande le pays peut apporter son concours financier c'est sur ça que je parlais d'ambiguïté et je ne voudrais pas que mon collègue qui défend ce texte puisse se retrouver demain finalement surpris de voir que malgré qu'on ait parlé de transfert de compétences il n'y ait pas les moyens c'est tout et je profite pour poser une question j'avais oublié de la demander au rapporteur je voudrais demander à mon collègue Benoît Cautey pour quelles raisons est-ce qu'il y a des raisons particulières à ce que vous ayez évité dans ce premier texte d'ouvrir à tous les champs possibles de l'article 43 parce que ça n'aurait pas été de fait vous aurez peut-être pu dans ce texte intégrer à la fois les interventions économiques mais aussi comme le texte le prévoit les aides sociales l'urbanisme la culture et le patrimoine local on aurait été jusqu'au bout et là oui on aurait été aussi dans un projet pilote qui pourrait même servir à votre prochain projet de loi monsieur le vice-président sur le transfert des compétences donc voilà c'était une interrogation j'aurais voulu connaître en fait un peu le sentiment de Benoît sur ce qui les a motivés finalement peut-être à circonscrire ce texte simplement à l'économie au champ du développement économique merci merci madame Sache Kakaïki Tiako oui merci pour simplifier un peu ma réponse la demande d'Aina donc c'est pour vous dire que on n'est pas vraiment enfin on n'est pas demandeur de de cette de ce transfert mais on nous impose le texte nous impose c'est pour ça qu'on qu'on demande le minimum de 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 compétences pour pouvoir pour qu'on puisse créer notre notre communauté de communes c'est ça on ne demande pas la lune c'est que des pistes de randonnée que le pays n'arrive même pas aujourd'hui à entretenir mais c'est ça un peu le c'est pour qu'on puisse créer mais on nous impose déjà là mais que t'en qu'on Chiross et Nama on peut être voté pour si ça continue c'est exactement la question qu'on a posée en commission intercommunale et c'est toute l'histoire du pays on nous impose des textes on est obligé de faire parce que le texte a écrit que c'est comme ça que ça se passe à mon avis il faut revoir ça monsieur le vice-président ça peut pas l'intercommunalité c'est quelque chose de très important qui nécessite au maire de s'ouvrir vers un autre état d'esprit celui de rentrer dans une communauté plus large pour partager et ensuite pour fusionner c'est ça c'est ça là-bas chez vous là à 20 000 kilomètres comment ils réfléchissent c'est comme ça mais chez nous c'est pas comme ça donc résultat des courses les textes qui s'appliquent ici nous imposent de nous contorsionner pour pouvoir mettre en oeuvre ce qu'on pense être bon ici et qui a été mis en oeuvre là-bas bon c'est une question sur laquelle on a beaucoup discuté mais je voulais poser une question au porteur au rapporteur une question qui me turlupinait compétences économiques pas de problème vous avez été directif à l'article 1er vous demandez au pays de vous confier pourquoi vous hésitez quand on vous confie l'espace l'aménagement de l'espace à l'article 2 l'article 2 vous êtes moins directif vous dites attention comme la loi a prévu donc le pays peut nous confier mais c'est là à mon avis que vous allez tout de suite commencer à mettre en oeuvre les dispositions de cette communauté urbaine l'espace l'aménagement de l'espace mais c'est votre pays c'est votre caillou nous on saura pas aménager votre espace à mon avis c'est véritablement la compétence que vous pouvez prendre en main tout de suite les compétences d'ordre économique il faut qu'on travaille ensemble les échelles de distance qu'on a déjà nous ici le pays avec les autres pays alors en plus l'île-mer avec les archipels c'est encore beaucoup plus complexe comme relation à mettre en oeuvre donc c'était la deuxième question qui m'interpellait c'est de savoir pourquoi sur le deuxième point vous avez là où vous devez être plus directif plus offensif vous demandez au pays peut confier aux communautés de communes l'aménagement de l'espace donc voilà et enfin monsieur le vice-président vous avez parlé de DGF mais j'ai jamais vu la DGF à quel moment l'état a dit quand je dis l'état a dit ou l'état a écrit dans le CGCT que l'état allait permettre à la DGDF de financer les communautés de communes j'ai jamais vu vous parlez peut-être de la DGDE ah non 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 donc la DGF je vois pas par contre la dotation d'équipement oui 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 la dotation d'équipement qui est déjà versée aux communes rurales donc aux communes des archipels oui mais ça va se faire dans le cadre de l'attribution de la dotation d'intercommunalité parce que cette dotation d'intercommunalité qu'ils vont créer ils vont aller piquer l'argent dans la dotation d'équipement ah bah écoutez c'est l'article L5842-8 qui le dit mais la DGF j'ai beau chercher dans le bouquin je trouve pas à aucun moment j'ai vu que l'état a marqué dans son CGCT qu'il allait permettre à la DGF de financer les communautés de communes je n'ai que deux repères j'ai celui de la dotation d'intercommunalité et puis l'article 55842-8 qui dit qu'on va abander cette dotation en allant piquer l'argent dans la dotation d'équipement qui est déjà servi aux communes rurales de Polynésie donc d'où mon interrogation par rapport aux financements structures de financement de ces communautés de communes merci monsieur j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air j'ai l'air pour se constituer en communauté de communes ils utilisent un artifice qui est prévu par le CGCT vous pouvez ok bon le CGCT en effet impose impose qu'il y ait de la part du pays délégation de certaines compétences pour pouvoir constituer cette communauté de communes vous êtes d'accord ok et nous étions ensemble quand on a voté contre vous vous rappelez non mais vous n'avez pas allé jusqu'au bout malheureusement parce qu'après vous vous êtes passé dans la majorité vous avez oublié ce que vous avez voté dans vos propositions c'est ça le problème c'est ça le problème et c'est vrai que ça paraît moi-même j'ai trouvé ça c'est innommable pourquoi imposer aux communes de prendre des compétences du pays lorsqu'elles veulent se constituer en communauté pour pouvoir gérer leurs affaires le CGT c'était le prévoir respecté point c'est tout donc aujourd'hui vous êtes en train de titiller de pinailler je ne sais pas sur la Polynésie peu confiée je vais vous dire c'est tout simple les maires que nous avons rencontrés ont en effet demandé certaines compétences économiques parce que ils s'intéressent au développement touristique chez eux tout d'abord et à l'exploitation des ressources du primaire agriculture pêche ils veulent s'en occuper l'aménagement de l'espace nous en avons parlé c'est complexe c'est complexe j'étais en train de refeuilleter le document qui sert aujourd'hui qui me sert pour consulter tous les services sur cette histoire d'aménagement de l'espace c'est vrai comme le dit monsieur Géros un PGA est tellement primordial pour une commune un PGA lorsqu'on parle de l'aménagement de l'espace un plan général d'équipement de l'espace c'est encore plus important mais aujourd'hui aujourd'hui moment où nous parlons nous ne sommes pas prêts nous ne sommes pas prêts nous pays avez-vous élaboré depuis 2004 un plan d'aménagement de l'espace des marquises non non vous allez me dire ça fait 30 ans oui et aujourd'hui confier confier et j'ai mis des réserves je les mets ouvertement confier cet espace cet aménagement de l'espace d'une façon abrupte aux communes des marquises je suis d'accord avec vous c'est leur rendre un mauvais service qu'avons-nous fait et qu'a fait l'auteur de la loi il a découpé cet aménagement en plusieurs thèmes du genre élaboration d'un schéma de développement touristique permettant la mise en valeur cohérente des ressources touristiques locales c'est un point deuxième point création et conservation et aménagement des chemins de randonnée d'accès troisième point conduite d'études il y en a une dizaine comme ça et je crois qu'ils ont raison de pouvoir progresser pas à pas cette compétence elle est lourde parce qu'ils vont dessiner pour les 20 ans à venir les schémas d'orientation de développement des marquises et là c'est indispensable qu'ils puissent travailler avec les techniciens du pays et ce travail d'approche au moment où nous parlons moi je dis vous pouvez garder le peu parce qu'on aura encore beaucoup de travail à faire et beaucoup de temps à passer sur ce travail en commun avec les six communes des marquises c'est tout donc l'esprit l'esprit tel qu'il est écrit c'est celui du statut le LP2 c'est celui du statut la Polynésie peut confier peut confier l'essentiel c'est qu'on ait la volonté commune que les communes acceptent qu'on leur confie et que le pays veuille confier je vous dis que nous sommes dans cet état d'esprit non accepté comme c'est là on va pas aller pinailler sur un peu qu'il faut enlever pour mettre un confie de toute façon le chemin est encore long pour y arriver l'essentiel c'est qu'ils veulent se mettre en communauté ils veulent travailler ensemble ils veulent faire les choses en commun on va pas aller les empêcher pour une histoire de peu je sais pas ce que pense le rapporteur mais en tous les cas à mon niveau la tâche est tellement longue encore que ça c'est un vraiment un détail à mon avis oui alors la dgf la dgf s'appelle dgf mais c'est comme vous avez dit c'est la dotation d'intercommunalité voilà et oui donc on parlait de la même chose mais pas avec le même nom l'article lp2 pour même vote même vote ou au moment lp3 monsieur le daporteur article lp3 le présent acte sera exécuté comme loi du pays même vote même vote ou au moment s'agissant d'une loi du pays nous allons passer au scrutin public comme le prévoit l'article 142 dernier en linéa de la loi statutaire et 43 du règlement intérieur j'ai demandé au secrétaire général de faire l'appel des représentants madame Algon-Héman pour monsieur Bertolant-Nicolas madame Bob Dupont-Tamara absent pour que l'assassin monsieur Georges-Andersand abstention monsieur Bissou-Jean-Christophe absent pour que l'assassin madame Algon-Héman madame Bremont-Madeleine absent pour que l'assassin madame Paricoa-Saint-Joux madame Brodien-Rosine absente procuration madame Chaville-Daphné madame Chaville-Daphné madame Clos-Valentina absente procuration monsieur Fernand Romain-Taroua abstention monsieur Droulet-Jacques monsieur Flos-Gaston pour abstention pour madame madame Frébo-Joël monsieur Pierre Frébo absent procuration monsieur Jacques Idroulé madame Fuller-Tilda absente madame Gallon-Minari monsieur Gérard-Saint-Antoni absent monsieur Anderson George madame Irchan-Nanutea absente procuration madame 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 Leone Matao monsieur Maman Théry-Nantabu Victor abstention madame Marnantelé Lévi-Agami Sandra madame Mareia Emma absent procuration madame Marie Théry-Guy Lilliane monsieur Marei Uratéina absent procuration madame madame Eliana Parquer madame Marie Théry-Guy Mairot O'Lilliane madame Attao Alioni madame Atty Juliana abstention madame Mère Saron Armel absente monsieur Moutam Thomas absent procuration monsieur Gourmetini René madame Olivier Marise absente procuration madame Chantal Tariyata madame Opa Fouanik madame Parquer Elianor monsieur Peu Touté monsieur Pauli Teginoui absent monsieur Rapato Jean Marius madame Ristom Monique absente pour grâce madame Juliette Nahuatama monsieur Romant Taro Fernand madame madame sage Mayna m Salmon James absent pour grâce madame Françoise Tama monsieur Chille Philippe absent madame Saint-Jean Tarita madame Tayeta Chantal madame Tawatama Juliette madame Tama Françoise monsieur Tansou Robert absent pour grâce à monsieur Nicolas Bertolan monsieur Tiong Turo absent pour grâce à madame Joëlle Frébo monsieur Tepharay de Hiroyti monsieur Temaru Oscar absent pour grâce à monsieur Giraud Santoni monsieur Toi Ismael absent pour grâce madame Théora Justine madame Tichaud Pierre Catherine absent pour grâce à monsieur Vito abstention madame Béatrice Vernon absent pour grâce madame Mayna sage pour monsieur van d'or clarence abstention monsieur Yip Michel pour monsieur Yip Michel absent pour grâce à madame Issa Leifara de Merci. Merci, Président. C'est juste pour remercier, au nom de tous les hakaïki des marquises, remercier le groupe Totato Aïa, Théorote-Fénoua, et mon groupe Tahwéra et Aparenté. Merci, Président. Merci, Président. Merci. 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 Benoît. Merci. 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 C'est une étape qui va nous sensibiliser au plus haut niveau sur les choix politiques, le positionnement politique des uns et des autres, ne serait-ce qu'au niveau du transfert des compétences et bien entendu au niveau du partage des moyens financiers. Parce que nous allons devoir nous imprégner de cet état d'esprit pour accepter le moment venu de partager les moyens financiers afin de permettre à ce nouvel outil qu'on appelle les communautés de communes, sans parler demain des autres outils qui vont commencer à se mettre en place également, comme les communautés d'agglomération et bien d'autres encore, de venir au guichet du pays pour organiser le financement des nouveaux moyens dont les communes vont être dotées. En tous les cas, à nouveau, Hakaiki, félicitations pour le travail effectué. Et puis ne nous en veut pas si nous nous sommes abstenus. C'est une abstention de principe et un positionnement de principe que nous avons pris ce soir parce qu'on n'accepte pas quand même que le pays qui a les moyens pour accompagner les élus de l'Assemblée, notamment les représentants, dans l'écriture de leur projet, n'ait pas apporté leur pierre à contribution pour mieux encadrer ce dispositif que vous nous avez présenté sous forme de proposition aujourd'hui. Merci Président. Juste pour dire que je suis fière du travail réalisé par mon collègue Benoît et je sais qu'aujourd'hui, il a été le porte-parole de tous les élus des marquises et pour cela, je tiens à ce que tout le monde l'applaudisse. Voilà ce que je voulais dire. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure pas les conséquences de ce texte, mais ça va ouvrir vers plus de décentralisation vers les archipels par le biais des communautés de communes. Marourou. Marourou, Maitaye. Madame Emalgon. Pareillement, Monsieur le Président, je souhaite au nom de mon groupe, qui a voté aussi favorablement, et féliciter bien sûr M. Kautaï Benoît d'avoir pris cette initiative. Et les initiatives, effectivement, parlementaires sont toujours encourageantes et tellement rares, ces initiatives parlementaires. Donc c'est vrai qu'il faut encourager. Nous comptons, par notre vote, appuyer cette initiative, également pour, en espérant que le pays puisse accompagner ce que nous considérons comme étant un projet pilote, parce que ce sera la première fois que l'on va utiliser cet outil. Et nous espérons, bien sûr, que ce texte entrera véritablement en application, c'est-à-dire avec les moyens, et que ce texte ne va pas dormir dans un tiroir, parce qu'on va nous répondre après, il n'y a pas les moyens qu'il faut pour véritablement mettre en œuvre. D'où notre insistance à ce niveau-là auprès de M. le vice-président du pays. Voilà, donc bravo, et nous comptons sur l'esprit communautaire qui anime l'archipel des Marquises pour faire vivre ce texte. Merci. Merci Madame Alvon. Maman, et paix ton prou de tué, n'y moui tatu, et paix horat tatu, tu a tabopada, t'ho e ton prou. Et d'où tué n'a ton prou, et paix ton prou, n'ay, t'a venu t'y t'é mon prou, et faix pour retouret tout le tâtu, et fa'otillane ter à, ter à rire, po, hout ou d'où ma videoté, po. D'où est mon nom, et n'y a i tatu, et fa'a t'imér i, traquer à tout le prou, Le Président de l'Université de l'Université d'Ottawa Le Président 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 de l'Université d'Ottawa Au niveau du bloc opératoire, c'est grave. Il y a le problème de la pression d'air qui n'est toujours pas exécutée. Un problème de condensation des clims au niveau du restaurant. Les travaux de revêtement ne sont toujours pas terminés. Et on essaie aujourd'hui, à l'insu des entreprises qui ont ce marché, de sous-traiter à d'autres entreprises. Le problème de la pyramide des clés n'est pas exécuté. En ce qui concerne la consultation néphro, il manque des écrans de cantonnement pour tous les guichets d'appel. Toutes les canalisations, écoutez-moi bien, toutes les conduites d'air en toiture ne sont toujours pas au banné. Le problème du vide sanitaire que j'ai dénoncé la semaine dernière n'est pas résolu. J'aurais pu faire ça devant la presse. Depuis trois semaines, la société TSP procède au vidage du vide sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'à cause des pluies. Les murs coupent-feu. Problème de sécurité. Du côté de la paroisse de Piraire, il y a deux cubes de 50 000 litres de mazout, qui représentent donc un danger pour la paroisse de Piraire et pour tout le voisinage. Toujours pas réalisés. Murs de protection coupe-feu du côté du lycée concernant la protection du stock de gaz de l'hôpital. Toujours pas exécutés. Et reste le problème de l'émissaire en mer, qui a été promis au collectif citoyen de Piraire et dont le démarrage devait avoir lieu au 17 mai 2010. Nous sommes en juillet. Les travaux n'ont pas encore commencé. Monsieur le Président, le vrai scandale de notre hôpital a été, après plusieurs années d'enquête de ma part, de confier sans appel d'offre les plans d'exécution de cet hôpital à une coquille vide. La société Copeland, qui a sous-traité dans plusieurs pays de l'Est, en Pologne et en Roumanie, laquelle société Copeland a ensuite traité aujourd'hui avec la société Atelier 3 de Polynésie, proche du directeur général de l'EAD. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, le drame, c'est que le pays n'est pas conscient qu'il a la responsabilité civile et pénale de l'immeuble. Et pour mémoire, je souhaite le faire. Cet hôpital ne devait coûter que 21 milliards. Il a démarré en 2001. Nous sommes en 2010. Après plusieurs effets d'annonce depuis 2007, il n'est toujours pas terminé. Et ce n'est pas demain la veille qu'il sera terminé. Il a coûté aujourd'hui la bagatelle de 47 milliards de francs CP. Il n'est pas terminé. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté non-trois. C'est 300 familles qui vont se retrouver demain à la rue, 300 emplois qui vont être supprimés, qui vont venir grossir. Et encore une fois, c'est un problème d'organisation de travail. Et la responsabilité, et je le dis ici, de l'EAD et de son directeur général est pour moi réellement engagée. Quand est-ce qu'on va terminer ces travaux ? On n'en sait rien. Et voilà pourquoi je souhaitais, M. le Président, nous interpeller. J'aurais pu interpeller l'Assemblée depuis hier ou ce matin devant la presse, mais je n'ai pas voulu le faire. Parce que je pense et je suis convaincu que nous sommes tous des gens raisonnables, conscients de la gravité de la situation. Sur le deuxième dossier, merci, M. le Sénateur, d'être revenu. Je souhaitais également aborder avec vous le problème des assurances, compétences du pays, obtenues après une longue lutte par le Sénateur. Aujourd'hui, le pays démissionne dans ce dossier. Je vais donc vous donner une lecture de ce que j'ai préparé. Le fameux arrêté qui a été pris en Conseil des ministres la semaine dernière est du ressort exclusif de l'Assemblée. Et en agissant ainsi, le gouvernement évite un débat transparent qui ne pouvait que privilégier les investisseurs locaux au détriment du monopole des assureurs français. Les sociétés d'assurance français, bien qu'imposées ici, font en sorte de ne presque rien payer ou de payer de façon dérisoire, puisque l'essentiel, si ce n'est la totalité des profits d'une compagnie d'assurance, qui est constituée par les profits financiers issus du placement des provisions sous sinistres, sont sortis en frais du pays, ne revient dans le pays que l'indemnité finale, une fois arrêtée amiablement ou judiciairement pour le paiement des sinistres et qui sont placés à l'étranger. Ces profits très importants ne sont pas fiscalisés par le pays. Et nous avons évalué ces profits à une masse constante de 25 milliards de francs CP hors du pays et qui peut rapporter des intérêts fiscalisés au pays. Devant les difficultés de trésorerie du pays, nous avons là une solution, et non pas les solutions qui ont été proposées par le président du pays hier, qui sont dérisoires. Il suffisait d'accepter d'exercer cette compétence pleinement. Et on ne l'exerce pas. Et ça, c'est grave. Tous les gouvernements sont responsables de cette situation depuis 2004. Je tenais à le dire d'une manière solennelle pour que ça soit enregistré au PV avant d'envisager plus tard les poursuites qu'il conviendrait de mettre en place. Parce qu'effectivement, là, il y a un péril en la demeure dans ces deux dossiers. Celui de l'hôpital du Townay, où nous sommes en train de tuer volontairement des entreprises, et celui au niveau des assurances, où on n'a pas la compétence d'assumer une compétence, est-ce le fait des lobbies ? Je n'en sais rien, mais je pose le problème. Parce qu'il y a un manque à gagner évident pour la trésorerie du pays. Voilà, M. le Président. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai parlé six minutes. Marourou Metteille, Agirou. M. Bertollon. Oui, bonsoir à tous. Merci, M. le Président. Je voudrais d'abord, au nom du groupe Tout-à-Touaïa, remercier notre ami Benoît Gautey pour cette proposition de loi constructive qui va effectivement dans le sens de l'intérêt de nos populations et de nos communes. Et c'est dans ce sens que le groupe Tout-à-Touaïa a apporté son entier soutien à cette loi. Voilà, et ensuite, je voudrais demander à mon ami Hiroti Fariri, en étant bien conscient des problèmes qu'à l'hôpital, voir les problèmes que peuvent avoir les dossiers concernant les assurances dans notre pays. Mais, s'il te plaît, Hirou, il est tard. On a encore beaucoup de choses à voir. Si tu as des déclarations à faire, convoque une conférence de presse. Et je suis convaincu que ça va éclairer tout le monde, même la population, parce que là, je ne sais pas combien d'internautes sont en train de regarder. Il n'y a personne dans les travées, ici, deux personnes. Et je suis à peu près convaincu que quoi ? Que la population serait bien désireuse d'avoir ce genre d'informations. Parce que pour ce qui est de l'hôpital, ça va coûter quand même 40 milliards de notre argent. Donc, si on doit leur donner une information, faisons une conférence de presse, même pour les problèmes d'assurance. Et je vois que notre ordre du jour est encore bien étouffé. Et je voudrais simplement poser une question à ce moment-là à nos autres collègues. Comment ça se passe concrètement, maintenant, pour qu'on puisse se voir et qu'on se mette d'accord, pour savoir quels sont les dossiers que nous allons finaliser ce soir, et quels sont ceux qu'on va transmettre à la commission permanente ? Voilà. Merci, M. le Président. Merci, M. Bertolland. Je propose qu'on suspende la séance, et on reprendra à 8h30. Pendant ce temps-là... Je consulte, nous reprenons nos travaux. Bonsoir tout le monde. Je consulte l'Assemblée pour un changement de rapporteur. C'était Mme Isal Vernondan qui devait le faire, et M. Koumouetini, René, veut bien le faire à sa place. L'avis de l'Assemblée, d'accord ? L'unanimité, M. Koumouetini, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, bonne soirée. Alors, la publicité comparative se définit comme toute publicité tendant à promouvoir la fourniture de biens ou de services en les comparant aux produits ou aux services d'entreprises concurrentes déterminés ou aisément identifiables. Si elle se pratique en France métropolitaine depuis 1992, elle n'a pour l'heure pas encore de fondement juridique en Polynésie française et la proposition de loi du pays que nous sommes amenés à examiner vient donc y remédier. 1. Le droit en matière de publicité comparative en France. Avant 1992, la publicité comparative était purement et simplement interdite en France, et le juge l'a sanctionnée pour concurrence déloyale en considérant qu'elle aboutissait à dénigrer la société concurrente. La publicité comparative a été autorisée en métropole par la loi numéro 92-72-18 janvier 1992, et son champ d'application a été ensuite élargi par l'ordonnance du 23 août 2001. Cette matière est désormais régie par les articles L-121-8 et suivant du Code de la consommation métropolitaine. Ces dispositions n'ont pas été étendues à la Polynésie française compte tenu de la compétence de cette dernière dans ce domaine. Il en résulte que le pays se trouve juridiquement dans la situation où était la France avant 1992. Bien que, n'étant pas expressément interdit par un texte, ce type de publicité peut être sanctionné par le juste saisi d'une plainte d'un concurrent sur la base du dénigrement et de la concurrence déloyale. Deux, compte tenu de la proposition de loi du pays initial, la proposition de loi du pays présentée se propose donc de transposer dans le droit polynésien, avec quelques adaptations, les dispositions précitées du Code de la consommation relative à la publicité comparative. En effet, outre le fait de constituer un moyen d'information du consommateur, la publicité comparative peut, par la possibilité de comparaisons saines et loyales qu'elle ouvre au consommateur, faire œuvre utile en Polynésie française dans la lutte contre la cherté du coût de la vie. Le texte de la proposition de loi du pays initial s'articule autour de sept articles. L'article LP1, qui reprend l'article L-121-8 du Code de la consommation, donne la définition de la publicité comparative et des conditions dans lesquelles ce type de publicité est licite, les biens et services visés, les caractéristiques auxquelles doit répondre la comparaison. L'article L2 et LP2, qui reprend intégralement l'article L-121-9 du Code de la consommation, vise à protéger les signes distinctifs du concurrent et empêcher le discrédit ou la confusion à l'égard des produits concernés. L'article LP3, qui reprend intégralement l'article L-121-10 du Code de la consommation, protège les signes de qualité, l'appellation d'origine ou indication géographique protégée. L'article LP4, qui reprend intégralement l'article L-121-11 du Code de la consommation, interdit les publicités comparatives sur certains supports, emballages, factures, titres de transport, moyens de paiement, billets d'accès à des spectacles ou lieux ouverts au public. L'article LP5 met la charge de la preuve de l'exactitude de la publicité sur l'annonceur. L'article LP6 prévoit, en cas d'inflaction à la loi du pays, une sanction d'un montant de 4 millions de francs FIP et pouvant être porté à 50 % du montant des dépenses publicitaires. L'article LP7 traite de la possibilité pour la Polynésie française de subventionner les initiatives en matière de publicité comparative. Les diverses consultations opérées La proposition de loi du pays a été soumise à l'avis des diverses instances dont la consultation était requise. Le Haut Conseil, dans son avis numéro 8 de 2008 et du 26 août 2008, a émis au-delà des observations d'ordre rédactionnel ou de forme certaines réserves portant notamment sur l'article 7 de la proposition de texte. Au niveau du Conseil économique, social et culturel, les conseillers ont souligné le fait que la publicité comparative risquait de ne profiter qu'aux grands groupes de commerce et gros annonceurs. Ils ont également formulé des réserves sur l'article 7 de la proposition de loi du pays. Nonobstant ces remarques et réserves, le CSC a émis un avis favorable sur la proposition de loi du pays présentée tout en préconisant, pour améliorer significativement l'information du consommateur, que soient renforcées les missions et moyens de l'Institut de la consommation et que soit encouragée l'initiative privée en direction des associations de consommateurs. Au-delà de ces consultations obligatoires, le président de la Polynésie française, également, saisie de cette proposition de texte, a communiqué à notre Assemblée par lettre numéro 3223 PR du 19 septembre 2008 ces observations dont vous trouverez coupé 6 juin. En quatre, les travaux de la Commission. Réunis le 21 juin 2010, les membres de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports ont amendé la proposition de loi du pays initiale afin, notamment, de prendre en considération des diverses remarques du Haut Conseil de la Polynésie française et du CESC. C'est ainsi que des modifications ont été apportées à l'intitulé de la proposition de loi du pays afin de pouvoir encourager à travers ce texte tant la publicité comparative qui est menée par une entreprise à l'égard de ses concurrents que l'information comparative qui est réalisée de façon neutre et impartiale par des organismes publics, comme l'Institut de la consommation, par exemple, ou des associations des consommateurs. L'article LLP premier de la proposition de loi du pays a également été amendé pour préciser que les comparatifs sur les biens et services que peuvent réaliser les associations du consommateur ou les organismes publics, comme l'Institut de la consommation, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions relatives à la publicité comparative, la volonté étant d'inciter ces entités à procéder à des études comparatives. Quant à l'article LLP7 de la proposition de loi du pays, il a été largement modifié pour retirer, dans un souci de sécurité juridique, la disposition visant à subventionner les initiatives en matière de publicité comparative et lui substituer, en revanche, une disposition précisant que le service en charge de la mise en application de la présente loi du pays est le service des affaires économiques, conformément à la loi du pays numéro 2009-12 du 3 août 2009 relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière économique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et convaincu que la publicité comparative est de nature à stimuler la concurrence entre professionnels, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la politique française d'adopter la proposition de loi du pays si jointe telle qu'issue des travaux de la Commission. Ah, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est ouverte. Président. Oui, M. le rapporteur. Alors, pour faire court, nous dirions que cette loi du pays destinée à encourager la publicité et l'information comparative va consister à transposer dans le droit polynésien des dispositions du Code de consommation de la France métropolitaine, non implicables à ce jour en Polynésie française. Et pour cause, nous sommes compétents dans ce domaine. Il n'y a pas à avoir honte qu'une loi du pays en la matière soit une extension de cette indisposition du Code national de la communication. La France elle-même y est venue tardivement en 1992. L'excellent rapport qui nous est fourni par notre collègue Heifra Isal abonde de précisions que nous permettent d'adhérer aux moyens mis en œuvre et aux dispositions arrêtées pour faire de cette loi du pays un véritable moyen d'information du consommateur et donner à la publicité comparative la possibilité d'une comparaison saine et loyale. Bien menée, bien encadrée, bien réglementée, la publicité comparative peut aider à lutter contre la vie chère. Notre attention à la lecture de ce rapport a été retenue cependant par la position commune de la Commission des affaires économiques du Haut Conseil de la Polynésie française et du CESC contre l'article 7 de la loi du pays, disposition qui visait à subventionner les initiatives en matière de publicité comparative. Les fortes réserves émises ont conduit les membres de la Commission des affaires économiques à modifier profondément cet article, lui préférant une disposition précisant que le service en charge de la mise en œuvre de la loi est le service des affaires économiques, principal acteur dans la recherche et la constatation des infractions en matière économique. Nous adhérons pleinement à ces démarches que rejoint la modification apportée par la Commission à l'article 1 afin de préciser que les associations de consommateurs ou les organismes publics comme l'Institut de la consommation n'entrent pas dans le champ d'application de la loi. La crainte évidente, et le CESC s'y est penché, est que la publicité comparative risque de ne profiter qu'aux grands groupes de commerce et aux gros annonceurs. Les conseillers ont donc insisté sur la nécessité d'améliorer l'information du consommateur, ce qui signifie qu'il va falloir parallèlement penser à renforcer l'émission et les moyens de l'Institut de la consommation. À la lecture des avis du Haut Conseil du CESC et du Président du Pays que le rapporteur a eu la courtoisie de joindre à son rapport, il apparaît que la proposition de la loi du pays tendant à encourager la publicité et l'information comparative a été largement notifiée et prévoit les sanctions qui s'imposent en cas d'infraction. La distinction entre la publicité comparative qui est menée par une entreprise à l'égard de ses concurrents et l'information comparative qui est mise en œuvre de façon neutre par l'Institut de la consommation ou des associations de consommateurs est désormais très claire, telle que nous l'avons souhaité en commission. Les différences intervenant dans ce dossier étant à l'unanimité plus que réservées sur l'opportunité de subventionner la publicité comparative qui n'existe donc plus dans la proposition de loi du pays, rien ne s'impose à notre niveau. Groupe Tahora Huratira est allié à ce que la Polynésie française ait enfin ses propres règles en matière de publicité comparative en émettant le vœu que la concurrence entre professionnels ainsi stimulés soit saine, loyale et profitable à tous. Merci de votre attention. Merci Monsieur le Président. Nous avons étudié ce document en commission des affaires économiques et nous y avons apporté les modifications demandées par le Haut Conseil, le Conseil économique, social et culturel. Et nous avons eu lors de cette commission un débat très intéressant. Et il est regrettable que les deux ministres concernés par le sujet ne puissent pas être présents avec nous ce soir. Je veux bien croire que c'est une journée un peu particulière, mais nous avons espéré que le ministre en charge des affaires économiques et que celui qui est en charge de l'Institut de la consommation soit là pour éventuellement nous apporter des compléments de réflexion. Malheureusement, ni l'un ni l'autre ne sont là. Donc nous allons prendre nos responsabilités et nous allons donc examiner cette loi de pays. Bien évidemment, certains diront qu'elle n'est pas parfaite. C'est un document qui est dans les tuyaux depuis la mi-2008. Et pour des raisons que j'ignorent, il a eu beaucoup de mal à voir le jour. Et au niveau de la commission des affaires économiques, en accord avec Mme Heifara-Izal, nous avons décidé de l'étudier, de le transmettre en séance plénière, éventuellement de l'adopter pour que l'on démarre dans cette lutte que nous menons tous contre la vie cher. Il s'agit d'un élément. Il ne s'agit pas du seul élément, mais il s'agit d'un élément. Et nous allons construire petit à petit, j'allais dire, notre code de la consommation. Donc pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts à l'étudier et à examiner avec l'ensemble des représentants les points éventuellement qu'il convient d'ajouter pour améliorer, sinon l'adopter tel qu'il est présenté. Merci, M. le Président. Merci, Mme Marie-Trang. Merci, M. le Président. Alors, en règle générale, la publicité contribue à la transformation de l'information au profit de l'acteur ou du groupe d'acteurs qui la met en œuvre. En termes commerciaux et plus simplement, la publicité doit amener une source de profit pour celui qui la paie. L'encadrement réglementaire et législatif de ce procédé a pour objectif de donner avant tout un rôle d'information, car la publicité permet aux entreprises de montrer au mieux que leurs produits sont performants afin de pouvoir être reconnus. Ce projet de loi du pays tendant à inciter la publicité comparative consiste à promouvoir et à assurer la transparence d'un marché et à stimuler la concurrence entre professionnels. Les consommateurs, de leur côté, pourront ainsi bénéficier d'une information plus complète sur les produits et disposer d'un choix comparé. Bien que ce texte soit incomplet et en l'état inapplicable juridiquement, je ne peux que féliciter cette initiative, bien qu'elle ait déjà été à plusieurs reprises par M. Jacques-Hydrolet lors de son étude en commission. Rappelons que celui-ci a très vite compris la nécessité d'une publicité comparative lors du lancement d'Invest in Your Love, avec une analyse comparative des offres tarifaires des destinations touristiques proposées par nos principaux concurrents, montrant que Tahiti et ses îles est en moyenne d'1,7 à 3 fois plus cher que les autres destinations. Mais il n'en reste pas moins qu'on reste toujours sur sa fin et on n'arrive malheureusement pas à se satisfaire de ces textes approximatifs et inachevés. On ne peut pas se satisfaire non plus de simples déclarations d'intention. Donner des outils indispensables au développement de nos entreprises locales n'est pas le sujet à débattre aujourd'hui, puisque nous conviendrons tous que nous souhaitons les mettre en place le plus rapidement possible. Néanmoins, assurons-nous tout de même de leur fournir des outils fiables et indispensables. Ne confondons surtout pas propos motivés et propositions motivantes. Est-elle aujourd'hui un réel avantage pour les consommateurs polynésiens ? Née chez l'oncle Sam au début des années 30, il faut l'avouer que la publicité comparative n'est apparue en France qu'en 1992, à la suite d'un sondage réalisé en 1990 par l'Institut Ipsos à l'initiative d'une organisation de consommateurs, l'association Info-Consommateur, qui montrait que 71% des personnes interrogées souhaitaient son introduction au droit français. Donc, déjà depuis plus de 10 ans, la publicité comparative est utilisée librement en France et en Europe. Et c'est en référence à cette expérience que j'aimerais apporter quelques pistes de réflexion sur ce qui l'en résulte et ce qui a été fait face aux différentes problématiques rencontrées. L'un des meilleurs moyens utilisés aujourd'hui pour s'informer valablement et objectivement sur les produits ou sur les services offerts à la vente est de recourir aux essais comparatifs qui sont réalisés par des organismes indépendants et publiés régulièrement par les revues consuméristes. Dans ces revues, plusieurs milliers de produits comme les sans-plans, la crème solaire, les VTT ou encore les appareils ménagers ont été testés. Ces tests réunis sur des listes d'essais comparatifs détenus par les associations de consommateurs ont permis aux consommateurs de faire des achats judicieux. Bien évidemment, les entreprises doivent pouvoir communiquer sur les qualités ou les spécificités d'un produit ou d'un service et il nous faut indéniablement mettre à jour nos textes relatifs aux codes de la consommation. Toutefois, comment encadrer sans tomber dans des conditions juridiques trop restrictives pour nos TPE ? Les litiges juridiques en Europe n'ont pas été mentionnées et pourtant, c'est bien souvent l'un des inconvénients de cette loi. Enfin, et pour en revenir aux bons outils à fournir, et je sais que cela n'est un scoop pour personne, mais en période de crise économique, souvent, les entreprises assainissent leurs dépenses avec en premier lieu la suppression des postes de promotion et les budgets de pubs. Mais rassurez-vous, mes chers collègues, je ne crierai pas avant d'avoir mal. Je me contente uniquement de ramener les choses dans leur contexte et de partager ma réflexion sur le sujet. Afin, du moins, je l'espère d'optimiser une mesure qui, et je le répète, a le mérite de vouloir bien faire. Nous soutiendrons donc ce texte, mais celui-ci doit être complété. Merci, M. le Président. Effectivement, aujourd'hui, on étudie un texte qui vise à légaliser la publicité dite comparative en Polynésie française, comme c'est déjà le cas depuis bientôt 20 ans en France. Alors, cette mesure, en clair, consiste en quoi ? Elle consiste à permettre aux annonceurs de mettre en valeur une ou plusieurs caractéristiques de leurs produits ou de leurs services au regard de la concurrence. C'est vrai que le texte qui nous est proposé, il faut quand même le dire, est quand même un copier-coller du dispositif européen, à quelques détails près, et je reviendrai sur ces détails parce qu'ils restent importants. C'est vrai aussi que ce dispositif est proposé aussi et soutenu par notre collègue Jacques Hydrolet, président de la Commission des Affaires économiques. Il est proposé dans le cadre de la lutte contre la vie chère. Donc, je dirais que les auteurs de cette proposition souhaitent, à travers ce texte, contribuer à favoriser la concurrence qui devrait induire une baisse des prix au bénéfice d'un consommateur qui serait plus averti. Alors, avant d'évoquer mes remarques sur son adaptation locale, je souhaiterais quand même vous faire part de mon sentiment général sur ce que l'on appelle aujourd'hui la publicité comparative. Je le fais parce qu'en plus, c'est vrai, ça a été mon métier pendant des années, et je crois qu'il faut quand même être bien conscient de tout l'enjeu que ça peut représenter. Et je crois surtout qu'il ne faut pas se leurrer par rapport, je dirais, à l'impact de la publicité comparative. Donc, permettez-moi de prendre un peu de temps quand même pour resituer le cadre dans lequel la publicité comparative est née. La publicité dite comparative a été créée, donc, ça a été dit dans les années 30 aux États-Unis, pas à l'initiative des pouvoirs publics. Ça a été lancé, il faut le dire, à l'initiative des annonceurs. L'annonceur, donc, c'est l'entreprise qui va communiquer, ce qu'on appelle un annonceur dans le jargon publicitaire. Ce sont les annonceurs qui, dans ces années-là, sont allés, je dirais, jusqu'au bout de la démarche de la vente, parce que c'est vrai que l'argument de la comparaison, c'est un outil de vente qu'on utilise depuis la nuit des temps, dans une relation de vente. Et dans ce contexte d'une économie ultra-libérale, les annonceurs sont allés, fondés sur ce principe de la liberté économique, sont allés jusqu'à proposer de pouvoir, dans le cadre de la vente médiatique, donc de la publicisation de leurs produits, d'aller jusqu'à utiliser la comparaison. Et vous savez, même aux États-Unis, on fait un bond entre les années 30 et les années 70, euh, les années 90 en France. Mais même aux États-Unis, on a mis 40 ans avant de faire la promotion de la publicité comparative. Il a fallu que les autorités américaines, via ce qu'on appelle la FTC, la Federal Trade Commission, qui est un peu l'équivalent du Conseil national de la communication en France, pour aller, finalement, faire campagne auprès des annonceurs, et leur vendre, leur vendre, les atouts louables de la publicité comparative. Et ces atouts, toute cette campagne a été organisée autour de trois axes, la stimulation de la concurrence, la protection du consommateur, et l'information du consommateur. Et c'est cette action très forte des pouvoirs publics américains qui a fait qu'il y a eu, derrière, finalement, une acceptation de cette publicité comparative, en disant, mais pourquoi pas, c'est vrai, ça peut être au bénéfice du consommateur. Je vous le dis aujourd'hui, pourquoi ? Parce que, finalement, quels sont les résultats ? Derrière, bien entendu, ça a eu un effet multipliant, on va dire, ça a touché l'Europe. Mais ça a touché l'Europe, pourquoi ? Et ça a touché l'Europe, parce que nous sommes, là, dans les années 70, 80, 90, dans une mondialisation de l'économie, dans une mondialisation des groupes, dans la création de multinationales, avec des budgets publicitaires internationaux, où, à un moment donné, on fait des économies, parce qu'on va utiliser la même publicité, les mêmes techniques. Et surtout, ça fait un boom en Europe, pourquoi ? Parce qu'on voit les résultats. Et c'est de ces résultats dont je veux vous parler. C'est qu'il s'avère qu'aujourd'hui, il faut le dire, la publicité comparative a des résultats très positifs. Mais pour qui ? En tout cas, il est prouvé aujourd'hui que ces résultats sont extrêmement positifs pour l'annonceur. C'est extrêmement efficace. Aujourd'hui, toutes les études, je pourrais, si vous souhaitez, vous donner en détail les sources qui m'ont permis de retravailler cette synthèse pour vous aujourd'hui. Mais il s'avère que toutes les études qu'on appelle post-campagne, c'est-à-dire qu'on réalise, on fait des tests à posteriori de la campagne publicitaire. Dans les trois semaines, on fait des tests, donc, dits de post-campagne pour vérifier l'impact du message qui a été envoyé. Et ces études ont révélé quoi ? On révélé que sur deux points très importants. Un, la mémorisation de la marque. Deux, sur l'attitude, on appelle ça, je dirais, les notions attitudinales, c'est-à-dire comportementales, c'est-à-dire l'impact sur le comportement. Est-ce que ça va enclencher l'acte d'achat ? On s'aperçoit que sur ces deux critères, les résultats sont extrêmement positifs. Donc, je peux vous dire qu'il y a des sacrés lobbying dans le monde pour faire en sorte, tous les annonceurs, pour faire en sorte qu'effectivement on puisse utiliser la publicité comparative. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a une moyenne de 20% des recettes publicitaires qui sont générées via des publicités comparatives. C'est beaucoup moins le cas en Europe. Et pour quelle raison ? C'est parce que l'Europe a su encadrer beaucoup plus qu'aux États-Unis ce dispositif. L'Europe a mis des règles beaucoup plus strictes qui, en fait, freinent, je dirais, l'utilisation de cette notion de comparaison. Parce qu'évidemment, il faut quand même le dire, quand on compare un produit à un autre, on pourra dire ce qu'on veut, mais finalement, on en revient, on frise toujours le dénigrement de l'autre. Et ça, c'est un constat. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, on est en retard parce qu'effectivement, ça fait 20, ça fait depuis les années 30 aux États-Unis, ça fait 20 ans en France, ça va faire 10 ans pour l'Europe. Mais finalement, heureusement, à mon sens, c'est une bonne chose parce que ça nous permet aujourd'hui de bénéficier de leur expérience, ça nous permet aujourd'hui de bénéficier de leurs statistiques. Alors, moi, je suis allée voir les deux côtés. Je ne suis pas là ni pour... Je ne suis pas dans mes a priori. J'essaye de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qui est pour, qui est contre, et regarder les résultats. Parce qu'il faut aussi regarder les résultats pour le consommateur. Qu'est-ce qu'a démontré toutes ces études ? À vrai dire, les études, aujourd'hui, personne n'arrive à prouver. Je défie quiconque, d'ailleurs, ici, de m'apporter des études concrètes qui démontrent que ça a eu un pouvoir sur la baisse des prix. Parce qu'en fait, je vous avoue, c'est vrai, même moi-même, j'ai cherché, parce que j'ai envie aussi de défendre, c'est-à-dire la noblesse, finalement, du concept. Mais il s'avère qu'aucune étude le prouve. Par contre, ce que disent les protagonistes, c'est que la publicité comparative, dans de bonnes conditions, bien encadrée, et surtout ciblée sur la comparaison des prix, est l'inintéressante pour le consommateur. C'est là qu'effectivement, elle prend tout son sens. Et ça rejoint un petit peu ce que ma collègue Yliane disait tout à l'heure, c'est que c'est vrai que finalement, c'est cette notion de comparaison directe des prix qui permet d'agir sur la baisse des prix. Parce qu'effectivement, là, les annonceurs sont confrontés au choix du consommateur. Et quoi qu'on en dise, le consommateur, quelque part, il regarde les critères à droite, il regarde les critères à gauche. Mais quand il y a une grande différence de prix, le prix reste un atout principal. Et en même temps, c'est, je dirais, tout l'enjeu de la réussite de la publicité comparative en Polynésie. Il faut faire en sorte de bien faire comprendre aussi à l'annonceur que la publicité comparative, elle est faite pour comparer ce qu'il y a de comparable. Et c'est là le danger pour le consommateur. Parce qu'on peut facilement induire en erreur un consommateur en lui affichant deux prix, mais on n'est pas du tout sur la même qualité de produit. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et il faudra renforcer le contrôle de ces publicités comparatives. C'est bien. En commission, on a déjà amendé. On a fixé une procédure de contrôle. On l'a organisée autour du service des affaires économiques. C'est une bonne chose. Voilà. Tout ça pour vous dire, sur ce plan, on dirait plus général, que mon sentiment est très partagé ce soir, non pas sur son autorisation, sur sa légalisation. Mon sentiment, il est partagé sur les vertus que l'on veut bien donner aujourd'hui à la publicité comparative. Je dirais oui à la publicité comparative bien encadrée, mais soyons aussi réalistes. La publicité comparative, c'est d'abord un outil de plus, un outil de communication de plus pour l'annonceur. Je ne sais pas si elle améliore véritablement l'information objective du client. Et ça me permet donc maintenant de venir plus en détail, et très rapidement, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps, mais c'est un texte qui me tient à cœur et je suis heureuse qu'on l'étudie aujourd'hui, sur son adaptation locale. Je vais aller un peu plus vite. Je vais vous dire que, bon, de toute façon, on est dans l'adaptation. C'est un peu un copier-coller. Mais, alors là, j'ai vraiment un problème, là, sur ce texte. Autant que je n'ai pas de problème de fonds à libérer la publicité comparative, tant qu'on l'encadre bien. Mais là, sur ce texte-là, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, en adaptant, en faisant le paupier-coller, on a supprimé là où on n'était pas compétent. Et là où le bas blesse, c'est qu'on a supprimé un article fondamental à la réussite de ce dispositif. C'est l'article qui permet d'exclure le droit de réponse dans le cadre de la publicité comparative. En France, quand un annonceur utilise la publicité comparative, donc en se comparant à un autre concurrent, eh bien, en France, le concurrent n'a pas le droit de faire appel à son droit de réponse obligatoire, que le média va devoir lui donner gratuitement. Pourquoi est-ce qu'on a exclu ce droit de réponse ? C'est très simple. Le droit de réponse, il permet deux choses. Il permet à toute personne de répondre. C'est pas à la charge de l'annonceur, c'est à la charge du média. Donc la réponse, elle est gratuite. C'est le média qui paye, qui prend sur sa part. Et deuxièmement, le droit de réponse, si vous voulez, présente un caractère pénal en cas d'allégation fausse. Ça veut dire que demain, en Polynésie, dans l'état actuel de ce texte, si jamais un annonceur utilise la publicité comparative et qu'en face, il y a un concurrent qui souhaite l'attaquer, il peut obliger le média à diffuser sa réponse. Et deuxièmement, il pourra porter plainte, pas seulement contre l'annonceur, mais aussi contre le média. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été assez clair et si vous comprenez pourquoi j'ai autant de craintes. D'ailleurs, le Haut Conseil l'a souligné dans son rapport. Et je m'excuse encore d'avoir pas pu être là en commission parce que j'aurais souhaité en parler à ce moment-là. Mais le Haut Conseil a dit quoi ? Le Haut Conseil a dit, je cite, « Cet obstacle risque de porter gravement préjudice à l'efficacité pratique de la future loi ». Et le Haut Conseil recommande, je cite, « De demander à l'État de rendre ce fameux article qui a exclu le droit de réponse, de le rendre applicable en Polynésie française ». Et je crois franchement que ce point n'est pas à prendre à la légère parce que je vous ai expliqué pourquoi. Ma question c'est, est-ce qu'avant d'adopter ce texte, on ne devrait pas avoir la garantie de la part de l'État de l'extension de cet article en Polynésie française ? Et là, vraiment, je rejoins mon collègue Jackie, je suis déçue qu'il n'y ait personne du gouvernement. Je suis déçue qu'il n'y ait même pas le rapporteur. On est dans une proposition de loi. Surtout que ça fait deux ans qu'elle attend. Alors voilà, franchement, sur le fond, je ne suis pas contre. Je dis que moi, j'aimerais avoir des garanties qu'il y ait cette extension de l'article 123 du Code de la consommation nationale, du Code national de la consommation, parce que c'est capital. C'est capital. On doit protéger aussi nos médias. Et en plus de ça, je dirais, même si ce texte passe sans l'État ce soir, si vous en décidez autrement, et que le média est au courant, qu'est-ce que va faire le média ? Je peux vous assurer qu'il y aura une levée de bouclier, tous les médias vont refuser de diffuser. Donc notre objectif, à nouveau, va être loupé. Voilà. Il y a les amendes, il y a la procédure de, je dirais, de traitement des infractions. On pourra revenir en détail sur les... à un moment de l'étude des articles. La question des amendes, c'est un point important aussi. Je pense qu'il y a encore des choses, peut-être, qu'on pourrait améliorer ensemble. Mais pour conclure, j'avais simplement envie d'ouvrir un peu plus, d'élargir le débat et vous dire que finalement, pour moi, ce texte nous permet de nous interroger sur une problématique de fond, c'est celle de la politique que l'on mène aujourd'hui pour protéger le consommateur. Quelle politique de protection des consommateurs on a en Polynésie ? C'est ça, les questions, moi, que j'ai envie de poser à notre gouvernement, parce que malgré tout, je félicite aussi l'initiative de notre collègue. Mais cette loi, elle devrait rentrer dans un contexte si on veut vraiment lutter contre la vie chère. C'est toutes ces questions-là qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre les lobbies ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour lutter contre les positions dominantes ? Où en est l'adoption du code de la concurrence qui apparemment est bloqué sous le bureau du président depuis quelques semaines ? Ça, ça m'interroge. Ça, ça me... oui, ça me perturbe. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la problématique des marges arrières qu'on dénonce officieusement depuis des années en Polynésie et officiellement depuis la commission d'enquête de notre Assemblée depuis un an ? Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Qu'est-ce qu'on fait pour renforcer les effectifs du pays ? Là, on va confier encore des compétences au service d'affaires économiques ? Ça fait quatre, je ne sais pas combien d'années, trois, quatre ans que j'entends parler qu'il faut rajouter du personnel de contrôleur au service d'affaires économiques. Et là, on va leur ajouter encore une charge. Avant de parler de la publicité comparative, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la publicité mensongère ? Je parle de toutes ces publicités qui affichent des super produits à super prix jamais disponibles dans les magasins. Vous n'avez pas remarqué ? C'est devenu tellement une habitude, on ne sait même pas que c'est interdit par la loi, ça. Ça s'appelle la publicité mensongère et c'est déjà applicable en Polynésie. Je peux vous dire que pas plus tard que samedi encore, ça m'est arrivé dans un magasin. Et c'est régulier, c'est régulier. Qu'est-ce qu'on fait pour contrôler la fraîcheur des produits ? Il y a encore des dates périmées dans les magasins. Je suis outré, je viens même d'apprendre récemment qu'on a fait un don. Non mais c'est une honte. On a fait un don à une association caritative qui aide les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter à manger. Vous savez quoi ? On leur a donné des kilos et des kilos de produits périmés. Et en plus, la personne elle est vexée parce qu'on ne lui a pas envoyé un courrier de remerciement. Non mais franchement, je vous le dis parce qu'il est un peu tard, on se permet de le dire. Qu'est-ce qu'on fait, quelle place on accorde aux associations des consommateurs ? Alors j'ai lu comme certainement nous tous que ça y est, Tétiara a été classé d'intérêt général. C'est un bon début. Mais l'important, ce n'est pas la mise en place de la publicité comparative, nous ne nous le rendons pas. C'est le renforcement des moyens qu'on accorde à nos services, aux associations pour promouvoir l'information comparative. Là, oui, je soutiens 100%, 100% tous ces dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui en Europe, ils sont extrêmement efficaces. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? Pour l'Institut territorial de la consommation, pour le service d'affaires économique. Alors voilà, sous réserve, moi, de l'exclusion du droit de réponse, je dirais oui à la publicité comparative. Mais franchement, si l'on souhaite lutter contre la vie chère, c'est bien l'information comparative, neutre et objectif, objectif des services publics, des associations, accompagnée d'une vraie politique d'ouverture à la concurrence qui permettront de véritablement lutter contre la vie chère. Voilà, je souhaite quand même que malgré l'heure qu'il est ce soir, on puisse débattre sur ces sujets. Merci. Merci. Madame Delon. Minari. Maruru Pretitini. Je voudrais remercier notre collègue Maïna Saj qui a vraiment très bien résumé l'esprit du texte et surtout dans quel état d'esprit nous devons travailler en tant qu'élu de ce pays. Et je voudrais tout d'abord aussi rendre hommage à notre président de la commission parce que j'ai eu l'occasion de participer à cette commission et je voudrais vraiment féliciter M. Jacques Hydrolet pour sa pédagogie parce qu'il a su s'adapter à toutes nos questions et surtout il nous a donné en fait des bonnes informations qui auraient dû nous être fournies par les ministres concernés. Donc vraiment, Jackie, je voulais te remercier, te féliciter. C'est rare qu'on te félicite, mais ça arrive. OK ? Donc en plus, j'entendais parler de « invest in your love » et ce soir je voudrais vous dire « invest in our peaceful mind ». So everything will be right. « Peace and love ». « Peace and love ». Non, franchement, je voulais remercier M. Drolet pourquoi ? C'est pas pour… j'ai rien à gagner de te féliciter, mais j'ai envie de le faire. Parce que lors de cette commission, nous nous étions posés plusieurs questions et surtout on a tous compris que ce texte était important pour lutter contre la richesse. Et c'est là je pense que notre ami Hiro entrera en jeu puisque nous avons mis en place cette commission d'enquête et depuis le temps qu'il intervient sur la cherté de la vie, je pense que ce texte sera peut-être la première étincelle pour vraiment débattre sur la lutte contre la richesse. Parce qu'on peut aller comparer la situation de notre Finnois avec les États-Unis, avec l'Europe, avec la France. Mais ce que je dis aujourd'hui, il faut peut-être comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que nous avons notre Finnois, nous avons la vie chère, nous avons ces consommateurs malgré la publicité que l'on peut faire qui se font constamment avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter tout cela. Et l'idée de ce projet de loi est intéressante, mais c'est vrai que ce soir, étant donné que nous n'avons personne du gouvernement, je me demande comment on peut travailler sur ce projet de texte, M. le Président. Alors, à moins que M. Jacques Idolé fasse le ministre, aille à la place pour nous expliquer. Parce que, M. le Président, c'est vrai, ça pose problème. On va parler d'un projet de loi qui va être voté et je lui ai dit que c'est dommage. Enfin, vraiment, quand vous avez entendu M. Nassau, c'est vrai, je dis franchement, on va discuter de cette loi et puis après, bon, on va voter comment ? Parce que même moi, mon âme est conscient, je ne peux pas voter pour parce qu'il y a trop de vide. Par exemple, M. le Président, rien que l'idée des infractions, on en a discuté en commission, on ne peut pas discuter d'infractions parce qu'on n'a pas assez d'agents de contrôle pour les prix, pour les infractions. Et sur la publicité mensongère, qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On ne fait rien. Alors, on ne va pas aller pouvoir voter ce texte. Enfin, moi, personnellement, mon âme est conscient, j'aurais du mal. Et je crois que M. Jacques Idolé a été assez clair lors de notre commission et même M. Anthony Giraud, je voulais remercier nos deux collègues qui disaient qu'on devait proposer des amendements. Il fallait que les groupes politiques proposent des amendements lors de ce projet, de cette étude de texte. Eh bien, comment on peut proposer des amendements ? On n'a personne au gouvernement. On n'a aucun ministre, on n'a même pas le président du pays. Alors, bien, M. le Président, j'ai du mal. C'est ce que je veux vous dire, ma déception. Et puis, on va discuter. J'espère que ça n'a pas duré des heures. Il n'y a personne pour décider. Eh bien, voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. On ne va pas rentrer dans le détail de la discussion par rapport aux absents, aux présents, aux amendements. Je vais simplement proposer le report de ce dossier, tout simplement. Comme ça, on arrête là sur la discussion concernant cette proposition de loi. On verra donc très prochainement, M. le Président, si l'assistance peut bien donc prendre en compte le demande de report. M. le Président. Je consulte l'Assemblée sur cette demande de reporter. Oui, M. Jacques Hydrolet. M. le Président. Je voudrais remercier tous les intervenants sur ce sujet et dire aux uns et aux autres que, bien que cette proposition de délibération ait été d'inspiration, j'allais dire tout à tout aïe, de Mme Isal en 2008, bien qu'ayant pris la précaution d'intégrer les avis du Haut Conseil, les avis du Conseil économique, social et culturel, les commentaires qui ont été faits par le Président du pays lui-même, M. Gaston Tonkson, la Commission des Affaires économiques a pris sur elle d'étudier ce document avec le rapporteur et a intégré les propositions de modification qui avaient été annoncées. Donc, le texte qui vous est proposé ce soir est un texte qui a tenu compte de l'ensemble de ces propositions. Et comme je l'ai annoncé au départ, ce n'est pas ce texte-là qui va révolutionner la lutte contre la vie chère. Mais il a au moins le mérite de poser la première pierre à ce combat que nous menons tous, que nous devons mener tous. Donc, dans mon esprit, ce texte n'est pas parfait, loin sans faux, mais au moins il a le mérite de poser la première pierre d'une stratégie globale. Et certains d'entre vous ont posé des questions sur pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela, et ainsi de suite. Je dois vous avouer que, en étant en même temps membre du conseil d'administration de l'Institut de la consommation, j'ai eu à participer à un premier conseil il y a quelques temps. A l'intérieur duquel conseil, j'ai fortement suggéré aux ministres et aux responsables de l'Institut de la consommation de travailler en partenariat avec la Commission des affaires économiques de l'Assemblée sur une exploitation possible des conclusions de la commission d'enquête qui s'est tenue à l'Assemblée il y a quelques temps. Nous avons tenu une commission d'enquête. Cette commission d'enquête a fait un certain nombre de propositions. Malheureusement, ces propositions sont restées lettres vaines. Dans cette démarche que nous avons utilisée en direction du conseil d'administration de l'Institut de la consommation, à la fois le ministre en charge et à l'unanimité des membres de ce conseil d'administration, décision a été prise de travailler ensemble. Ça peut paraître exceptionnel, pour moi c'est normal. Dans une situation conflictuelle, ça peut paraître exceptionnel, pour moi c'est normal. Il s'est aussi décidé lors de ce conseil d'administration que nous travaillerions ensemble, l'Institut de la consommation et la Commission des affaires économiques, et qu'à la fin du mois de juin, donc ce mois de juin qui vient de se terminer, nous allions nous retrouver et déjà donner des pistes de travaux précis que nous allions effectuer ensemble. Donc, réunion a été fixée à la fin du mois de juin, mais pour des points qui m'échappent, d'indisponibilité du ministre en question, qui était, me semble-t-il, en train de négocier d'autres problèmes judiciaires à Paris ou ailleurs, cette réunion n'a pas eu lieu. Mais durant cette réunion, nous étions sur le point de proposer un certain nombre de points tout à fait concrets pour répondre à la question de Mme Maynassage. Par exemple, très bientôt, nous allons avoir soit un projet de loi, soit une proposition de loi de pays, réglementant les baux à usage d'habitation des locaux meublés. Il y a toujours des problèmes entre les propriétaires et les locataires. Là, il y a une loi de pays qui va venir régler ce type de problème. C'est prêt, ça n'attend plus que le débat entre nous. Donc ça, c'est un point qui est déjà acquis. Ensuite, il y a aussi un texte sur les associations de consommateurs. Et une idée a été émise. Est-ce qu'on ne peut pas donner plus de légitimité à ces associations en leur proposant un statut comme le statut des syndicats ? Je ne dis pas que c'est la panacée, mais les syndicats sont subventionnés à la hauteur de leur représentativité. Si on faisait la même chose avec les associations de consommateurs, nous pourrions avoir des associations de consommateurs capables d'aller jusqu'en justice et avec les moyens qu'il faut pour défendre éventuellement les consommateurs. Nous avons aussi pensé que nous allions prendre des textes sur les abus de position dominante, sur le problème des marges arrières. Et pas plus tard que le 2 juillet de cette année, j'ai reçu 3 textes qui ont été pris à l'Assemblée de Nouvelle-Calédonie qui règlent ce problème dans leur pays. Nous allons adapter ces documents et vous les proposer, soit sous forme de projet de loi de pays, soit sous forme de proposition, mais cela ne saurait tarder. C'est dans la machine. de la même façon, nous allions vous proposer, et c'est la commission des institutions qui va travailler dessus, dans la modification du règlement intérieur. Lorsque l'on crée des commissions d'enquête et que les responsables de la commission d'enquête demandent à des chefs de service de venir témoigner devant ces commissions d'enquête, les ministres leur disent non, ne venez pas. Nous voulions donc, par la modification de notre règlement intérieur, obliger, sous contrainte de sanctions, les différentes personnes concernées par le sujet à venir répondre aux questions de la commission d'enquête. Et enfin, nous nous sommes entendus avec madame la ministre en charge de la lutte contre la vie chère, de proposer au gouvernement d'inscrire les crédits pour refaire le budget des familles en 2010. Le précédent budget des familles a été réalisé en 2000. Cela fait dix ans. Et sur cette enquête du budget des familles de 2000 est assise l'indice des prix à la consommation. Et cet indice des prix à la consommation sert également dans les revalorisations salariales. Et ça la représente que les consommations de 2010 ne sont plus les consommations de l'an 2000. Et nous avons donc, et M. Théiqui-Portlier, hier ou avant-hier, parlé du conseil d'administration de l'Institut de la statistique, où il a été proposé d'inscrire ou de réfléchir ou de faire inscrire les crédits qu'il faut pour faire ce travail. Donc, pour répondre à madame Mainassage, Paris ne s'est pas fait en un jour. La commission des affaires économiques que je préside a été mis en place à la mi-avril. Cela ne fait que deux mois et demi. Et je vous propose déjà l'ensemble de ces pistes. Bon, si ce soir vous décidez de retirer la proposition de madame Haïfara-Izal, elle ne reviendrait sur le tapis qu'au mois de septembre en séance, en session plénière. Parce qu'une loi de pays ne peut pas être étudiée par la commission permanente. A mon sens, le choix que nous avons à faire, c'est, est-ce qu'on lance cette opération, même si elle n'est pas parfaite, et à ce moment-là, on l'utilise comme un point d'ancrage pour aller plus loin, ou est-ce qu'on se dit, on n'a pas suffisamment approfondi les choses, on attend et on renvoie tout ça au mois de septembre. Moi, je ne suis pas capable de prendre cette décision alors que le porteur de cette proposition n'est pas là, que les deux ministres concernés ne sont pas là. Moi, je ne peux pas prendre l'engagement de dire « on retire la proposition ». Moi, je ne peux pas. Je suis sur une logique de faire des propositions d'action pour aller dans le sens de la lutte contre la vie chère. Maintenant, si l'Assemblée est décidée autrement, je m'inclinerai. Mais je regrette aussi que les personnes concernées par le sujet n'aient pas dénié être présentes ce soir au débat concernant cette affaire. Voilà ma position, M. le Président. M. Berthold. Oui, merci, M. le Président. Je suis d'accord avec Jacqui. Il s'agit d'un dossier très important qui concerne tous les consommateurs polonisiens. Et je regrette aussi l'assence des personnes aussi bien en tant qu'élus que politiques et que collaborateurs qui pourraient nous apporter un éclairage supplémentaire. En tout cas, je remercie Mayna parce que nous n'avions pas tous ces éléments-là. Et au vu de ces éléments, effectivement, on se retourne dans une situation un peu particulière. D'après ce que j'ai pu comprendre, tu me corrigeras si je me trompe, Mayna, mais l'outil en question, même s'il a le mérite d'enclencher des choses, ça serait un outil que de toute façon, les acteurs qui seront intéressés par l'outil ne voudront pas l'utiliser sous peine de se faire taper sur les doigts en cas de problème. Alors effectivement, pour suivre un peu la proposition de René, il serait peut-être judiciable de le reporter. Et bon, il est vrai que c'est une loi de pays et que normalement nous devrions l'étudier en sciences plénières. Ça nous reporterait au mois de septembre. Mais il est possible aussi que d'ici au mois de septembre, nous puissions avoir une séance extraordinaire et que d'ici à la convocation de cette séance extraordinaire, j'imagine que les travaux de la commission en question feraient en sorte de pouvoir approfondir le sujet et qu'à ce moment-là, pour un sujet qui aura été approfondi et pour lequel le rapport aura été rédigé, il pourra être inscrit au moment de cette session extraordinaire. C'est la proposition qu'on voudrait faire. Pourquoi ? Parce qu'on est véritablement un peu embêtés par rapport aux arguments qu'on nous avance. Et ce sont des arguments... Bon, créer un outil, c'est bien, mais si c'est un outil bancal qui empêche vraiment de rendre le service qu'il est censé rendre, ben, on se retrouve un peu à avoir fait les choses à moitié, quoi. Autant on va attendre un peu, Jacqui. Ça serait simplement reculer pour mieux bandir, tout simplement. Voilà, Président. Monsieur Droé. Je propose dans ces conditions le renvoi en commission. Je consulte l'Assemblée sur cette proposition et pour l'unanimité. Et bon, ce projet de loi est donc renvoyé en commission des affaires économiques. Donc, nous passons au rapport relatif au bilan de la commission de contrôle budgétaire financier pour l'année 2009, M. Clarence Vernondon, rapporteur. Vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président. Alors, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui font partie de la commission, les neuf membres représentés avec une parité bien féminine et des collègues, des élus, suite au renouvellement que nous avons eu au mois d'avril. Donc, on ne va plus revenir sur le gouvernement, étant donné qu'ils ne sont pas là ce soir. Mais ça les concerne aussi sur ce point-là. Alors, M. le Président de l'Assemblée, chers collègues, bien que cette commission a été créée en 2007, elle a effectivement débuté son activité en août 2008. Le premier rapport d'activité de la commission portant sur la période d'août 2008 à avril 2009, soit 9 mois, a rappelé la possibilité d'une mise à disposition d'un agent de l'État. Pour assister la commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions, article 129-1 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 modifié. Le deuxième rapport d'activité porte sur la période de mai 2009 à décembre 2009. 8 mois. Ce découpage permet d'avoir un équilibre entre ces deux périodes. A partir de 2010, tous les rapports d'activité correspondront à une année civile. La commission de contrôle budgétaire, après avoir fourni un travail hebdomadaire conséquent, à savoir le traitement d'une quinzaine de dossiers par séance, se propose de retracer les grandes lignes qui ont marqué son activité. Sur l'exercice 2009, la CCBF s'est exprimée sur une enveloppe globale de 32,5 milliards de CFP. En 2008, il s'agissait de 33,3 milliards de francs CFP. Cette baisse de subventions s'est fait principalement ressentir dans les établissements publics. De 20 milliards de francs CFP en 2008, on passe à 12,1 milliards. Et les sociétés d'économie mixte, de 6,5 milliards en 2008, on passe à 1,5 milliard de francs CFP. Dans un contexte de restrictions budgétaires, cette baisse traduit la volonté du gouvernement de l'époque de faire des efforts au niveau des administrations. Par ailleurs, on note une hausse de subventions en faveur du secteur d'activité des entreprises et l'export. Tout confondu, de 892 millions CFP en 2008, on passe à 9,3 milliards CFP. Aucune saisine de la CTC n'a été faite en 2009. La CCBF ne donna pas son accord pour des subventions où l'objet de l'association comportait en même temps des démarches de partage de terres et des opérations d'œuvres sociales. Nous tenons à remercier tous les chefs de service, leurs agents et les quelques ministres qui se sont déplacés afin de nous apporter plus de précisions sur certains dossiers. Notre commission a bien souvent rappelé, lors des désignations des représentants de la Polynésie française au sein de sociétés d'économie mixte, la nécessité de la présence systématique d'un membre de l'opposition de l'Assemblée de la Polynésie française et le respect de la parité. Nos membres ont souhaité par cette prise de position défendre la représentation de toutes les forces présentes à l'Assemblée et ainsi permettre un partage d'opinions. Sur 744 projets d'arrêtés examinés, 17 ont reçu un avis défavorable et 13 arrêtés sont tout de même parus au journal officiel de la Polynésie française. Ce chiffre nous montre une fois de plus que la commission de contrôle budgétaire ne rend qu'un avis consultatif et que le gouvernement reste souverain. Dans ses décisions, pour bien même par ses décisions, elle engage les deniers publics du pays. Tout en respectant le principe de libre administration, la CCBF encourage vivement les communes à privilégier certaines de ses demandes. Nous savons tous les priorités et de mettre en fin de lice, et nous voyons de plus en plus dans les commissions que nous réunissons toutes les semaines, en ce moment, de plus en plus d'acquisitions de véhicules. En outre, elle recommande une mutualisation des moyens. Voilà, Monsieur le Président, le court bilan. Très court, mais on constate quand même que cette commission se réunit toutes les semaines. Et je peux vous assurer que ce n'est pas facile des fois, mais avec les moyens qu'on a. Je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas à moi de débattre sur ce sujet-là. C'est à mes collègues. Et le seul regret que je voulais vous dire ce soir, c'est que si on pouvait me remettre la photocopieuse qui a été retirée de la salle de la commission, parce qu'elle est vraiment utile. Non, mais c'est vrai, parce que c'est une commission qui travaille toutes les semaines. Et là, demain encore, nous avons une commission. Nous allons traiter plusieurs dossiers. Certains ministres ne jouent pas le jeu, étant donné que le règlement intérieur de cette commission le dit clairement que, suffisant d'un dossier, on a besoin d'éléments, plus d'éléments. Et ces éléments-là, on ne les reçoit jamais. Donc, il y a quand même des gros investissements, des fois, qui pèsent plusieurs milliards, où cette commission a besoin quand même plus d'éclaircissement vis-à-vis des membres qui la président et avec moi. Et c'est pour ça que je demande aux collègues ici, les groupes opposants, de passer le message à leur ministre afin que nous marchions mieux et utilisons mieux les deniers publics. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Ce n'est pas un rapport, mais c'est quand même très important. Et c'est très bien que cette commission, il faut qu'elle continue. C'est très important. Voilà, M. le Président. Merci. Merci. Maroulo. Oui, M. Tefarer. Oui, M. le Président. Le rapport qui nous est adressé est des plus complets, des plus dense. M. le Président et rapporteur, M. Clarence Vernoudon, je vais essayer de défendre au mieux ses intérêts. M. le Président. Le Président souhaite qu'effectivement la parole soit respectée et qu'il puisse disposer comme convenu les moyens qui lui ont été promis. Nous sommes en juillet, cette structure a été mise en place en avril et nous essayons donc tant bien que mal de faire en sorte à ce que nous puissions assumer au mieux nos missions et nos fonctions. Et j'espère que ce message sera compris de tout le monde pour qu'on puisse encore mieux travailler et être plus productifs. M. le Président. 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 Dans le document qui nous est transmis, j'en viens à l'essentiel, il y a deux éléments qui me paraissent fondamentaux depuis que cette commission de contrôle budgétaire a été mise en place, donc les réformes de novembre-décembre 2007. J'ai développé ces deux arguments lors de la discussion que nous avons eue sur la proposition de l'autre pays du Hakaiki Benoît-Cauteil. C'est quand nous regardons la répartition des subventions par archipel et la répartition des subventions par secteur d'activité. Et c'est là que nous nous apercevons, effectivement, qu'au niveau des archipels, comme au niveau des communes, il y a un déséquilibre énorme sur les subventions qui sont accordées aux archipels les mieux lotis par rapport aux archipels les moins lotis. Idem pour les communes. S'il fut un temps où le système politique était à l'origine de cela, aujourd'hui, depuis l'avènement de 2004, ce n'est plus le cas. Ce sont les maires qui doivent faire en sorte à ce que leur dossier soit réellement bien ficelé, bien préparé, pour que nos populations de ces îles et de ces communes et de ces archipels puissent également vivre dans des conditions similaires ou sinon meilleures à nos conditions de vie ici. Quand on vient au montant global qui a été alloué de mai 2009 à décembre 2009 aux 284 associations, pour un montant total de 647 millions 62 523 francs et qu'on regarde le domaine d'intervention. Je ne sais pas si vous partagez la même analyse que moi, mais je vous livre la mienne. Sportifs, 166 associations. Sociales, 18. Jeunesse, 53. Culture, 33. Arquisama, 14. Aucune association qui intervient dans ces domaines que je viens de citer ne s'inquiète depuis qu'elles existent. Et malheureusement, c'est nous qui sommes l'objet de critiques permanentes à travers les médias de nos populations, du moins de ceux qui écrivent dans les médias, sur la remise à niveau de nos jeunes au niveau intellectuel, au niveau de la défaillance, des causes de leur échec. Aucune. On est là à demander de l'argent uniquement pour pouvoir se déplacer, jouer à la pétanque, jouer au football, améliorer un complexe sportif, mais pas pour améliorer ce qu'il y a dans la tête. Dramatique. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut construire un pays ? Je nous pose la question. Idem au niveau de la protection de l'environnement et de la culture au sens noble. Aucune association n'a fait de demande par rapport à la protection de l'environnement. Aucune. Par rapport à la culture au sens noble, aucune également. Si on dit que c'est normal, tant mieux. Mais le constat, il est là, il est devant nous, il est navrant, il est désolant, il est à l'image de la Polynésie, ce constat-là. Et ensemble, on doit corriger. C'est ensemble. Alors si ce n'est uniquement que les membres de la commission de contrôle budgétaire, parce que moi, la proposition que je vais faire au niveau de la commission des institutions, indépendamment de ce que le président de la commission des affaires économiques vous a soumis, c'est de faire en sorte à ce qu'on fasse la publicité pour nos travaux et non plus ne plus faire ce qu'on dit qu'on ne fait plus de publicité. C'est faux. Il faut qu'on fasse de la publicité. Il faut qu'on fasse de la publicité. Et c'est là qu'on va voir nos ministres venir, répondre à nos questions, nos chefs de service apporter tous les éléments que l'on souhaite. Donc on ne fait pas de publicité. Mais ce qui est pire depuis un certain temps, M. le Président, et voilà pourquoi j'ai souhaité intervenir, c'est qu'on fatigue actuellement. On fatigue. Sur neuf élus, on a du mal à faire le Coran. Nous ne sommes que quatre présents. M. Géros, M. Clarence Lernodon, moi-même, et M. René Temerou, et Armel Merceron. On a du mal. Les dernières réunions, on avait du mal. Mais c'est valable pour d'autres commissions également. Si on veut, et là je plaide pour ma paroisse, d'ici la rentrée de septembre, être opérationnel au niveau du règlement intérieur, notre commission des institutions, on ne va plus travailler en groupe de travail, maintenant ça va être direct. On va aller vite. On n'a pas le quorum à 9h, mais à 10h on reprend, même à 2h, à 3h, on fonce. La proposition nous a été faite au bout de 3 absences dehors, voire même proposition de suppression des indemnités, de réduction. Non, non, on va y aller. On va y aller là. Et ce qui est encore plus anormal, c'est que dans certaines commissions, nos élus des îles y sont, nos élus de Teitinou, Itvei, Udidaou et de Moréen n'y sont pas. Alors là, ça pose un problème. Sur le degré de conscience qu'on a par rapport à nos fonctions. Mais voilà, l'essentiel que je souhaitais nous dire, M. le Président, et pour revenir donc à cette commission, celle-ci mérite nos encouragements. Parce que s'il y a une commission qui travaille énormément, c'est bien celle-là. C'est au minimum une fois par semaine. Au minimum. de 9h du matin jusqu'à 17h, 18h. À deux reprises même du fait de l'ampleur du travail. On ne s'était pas rendu compte. On n'a pas déjeuné du tout, mais ça fait du bien quand même pour le régime. Mais voilà, quoi. Je crois qu'il faut commettre les moyens, les uns et les autres, pour qu'on puisse encore progresser et qu'on puisse faire en sorte à ce que même les nouveaux dans cette enceinte qui ne sont là que depuis 2008, à chaque renouvellement, s'investissent pour venir travailler dans cette commission. C'est un appel également que je lance parce que réellement, on souhaite qu'il y ait du sang neuf. ce n'est pas qu'on est fiou, ce n'est pas que le travail n'est pas passionnant, mais il faudrait qu'effectivement les autres élus, s'ils sont présents géographiquement à Tahiti, le jour de la commission, qu'ils fassent l'effort de venir. Il y a quelques-uns qui viennent, qui participent, mais ce n'est pas suffisant à notre sens. Parce que si on veut mieux comprendre le fonctionnement du circuit au niveau des subventions, si on veut mieux comprendre les enjeux économiques et financiers, les travaux dans toutes les commissions, mais dans cette commission, sont importants. Voilà la petite intervention que je souhaitais faire, M. le Président. et je profite du fait que j'ai la parole pour faire une toute petite discrétion. Je ne veux pas polémiquer encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure. J'ai fait deux interventions sur l'hôpital et sur les assurances. Je peux faire une conférence de presse, Nicolas, mais je ne veux pas. C'est nous que je vais interpeller, nous ici, dans cette enceinte. Parce que là, il s'agit de fonds publics. Un côté, les assurances, on ne veut pas assumer cette responsabilité, et pourtant, si on assume cette responsabilité, on va trouver les fonds pour faire face à nos difficultés de trésorerie. Et de l'autre côté, il y a de la gabégie là-bas. Alors je crois que c'est un vœu verbal que je fais, M. le Président. J'avais déjà fait ce vœu il y a trois ans, il a été rejeté par l'Assemblée. Le Tahouéra a fait ce vœu il y a un an, ça a été rejeté également par l'Assemblée, mais par rapport au problème de notre hôpital de Tahoné, je crois, au vu de ce que j'ai avancé comme argument tout à l'heure, comme élément, qu'une commission d'enquête s'impose, que la désignation d'un médiateur pour remettre de l'ordre et pour régler les difficultés et les problèmes de nos entreprises s'impose. Il y va, il y va de l'intérêt de ce pays. Je l'avais dit dernièrement, je le redis encore ce soir, voilà pourquoi je me permets cette petite discrétion. J'ai rien préparé et je sais qu'à la prochaine séance, peut-être lors de la session extraordinaire, je ferai à ce moment-là une proposition écrite pour qu'effectivement on puisse aller de l'avant et faire le point exact de la situation, non pas pour régler les comptes vis-à-vis de ceux qui sont responsables, mais que plus jamais on puisse connaître des difficultés comme celles que nous avons connues dans un hôpital qui a commencé en 2001, qui n'est toujours pas en 2010, qui fait de la Polynésie l'exception mondiale. nous sommes le seul pays au monde avec un budget de départ de 21 milliards, on est à 47 milliards, 10 ans après, l'hôpital n'est toujours pas opérationnel et on a oublié bien des choses dedans. et on fait en sorte de ne surtout pas, non, on transmet les clés, mais non, ça va être à la santé publique, donc au pays à s'en occuper. Et ceux qui sont responsables de la situation, ils ont les mains propres. Et c'est ça qui est grave. Donc voilà pourquoi je souhaitais faire cette digression, pour que réellement, chaque élu, quand il va rentrer chez lui ce soir, il ne faut pas qu'il vaut un téfaréré, non, 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 le pays, l'hôpital. Parce que demain, ça va être quoi la dérive essentielle ? Je l'ai dit la dernière fois, mais il y avait beaucoup d'accent, on était à peine une dizaine. On nous a dit comment faire des économies en matière d'évacuation sanitaire. Je vous le dis, M. le Président, c'est faux. Parce que dans le bunker, pour les traitements des cancers latéraux et d'ici, il n'y a pas les canalisations qu'il faut. Donc on va être obligé de payer toujours plus d'un milliard, un milliard à trois milliards d'évacuation sanitaire par an pour nos malades, juste pour qu'on leur cacher une fois tous les trois mois. Alors qu'on peut faire ça chez nous. Voilà le type d'oubli, d'erreur. C'est comme la rotonde qui a été construite, l'appel d'offres a été engagé, le directeur de l'E1D s'est trempé. 900 mètres carrés de surface qu'il n'a pas prévu à couvrir, à carreler. Alors si on dit ça, ce n'est pas des erreurs, c'est à mon sens grave. Voilà le type d'anecdote. C'est comme le toit qu'il va falloir tout revoir et vous le savez puisque nous vous avons sensibilisés. Ça, c'est presque trois milliards à revoir qu'il va falloir budgéter d'ici deux ans, trois ans. Enfin voilà, quoi. Voilà pourquoi je souhaitais faire cette discrétion. Encore une fois, le Président Marou, t'attends pour au clairvoyer. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, Madame Parker. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais remercier mon collègue Giroud pour son intervention. Mais j'aimerais aussi rectifier deux petites choses. Comme mon collègue Anthony Giroud et Hirote Fariri, je suis aussi membre de cette commission depuis sa création. Et voilà, je voulais justement rectifier en disant que j'ai toujours été présente, toujours là, à cette commission. Et tout. Il y a peut-être deux ou trois fois où je n'étais pas présente parce que j'étais soit en CA ou quelque chose. OK. Voilà. Mais je tenais quand même à rappeler ici que cela fait presque deux ans que la CCBF exerce ses fonctions et qu'elle permet à l'Assemblée d'avoir un regard précis sur l'utilisation des fonds comme on vient de me rappeler les collègues. Deux ans que l'Assemblée aussi peut ainsi se faire l'arbitre des subventions attribuées aux SEM, aux associations et autres établissements publics. 2009 fut pour cette jeune commission la première fois qu'elle exerce sur un plein exercice civil. En effet, en 2008, sa mise en place, bien qu'initiée par la réforme statutaire de 2007, fut plus tardive et la commission ne fonctionna qu'au cours du second semestre de l'année coulée, c'est-à-dire le 20 août 2008 et était présent à cette commission, à la première commission, M. Jean-Christophe Boussou qui était le président, M. Hiroté Faréré qui était vice-président, M. Jacques-Hydrolet, M. Tevarou Fritsch, M. Anthony Girost, M. Edouard Fritsch, Mme Sandra Manouté-Léviagami ainsi que moi-même et M. Ré-Rourou. Mais étaient aussi présents à cette commission des autres représentants comme Mme Tamara Bob-Dupont, Mme Rosine Brodien, Mme Liliane Mariterranie-Meyroto, Mme Élise Viriamou, Mme Mariam Eteré, Mme Maynassage, M. Teiky Porlier, M. Georges Anderson, Mme Catherine Tuchobu, Mme Louillard. Alors, ce rapport de 2009 permet donc d'avoir un vrai recul sur l'activité de cette commission. Pour autant, le constat reste le même. Son travail est plus qu'intense et la masse de dossiers plus qu'importante, comme a rappelé les collègues. plus de 700 dossiers examinés pour près de 32,5 milliards de subventions sont environ un cinquième du budget du pays. Lors de l'examen du rapport annuel de 2008, nous avions émis un certain nombre de vœux pour que cette commission, outil désormais incontournable dans la vie institutionnelle de notre pays puisse gagner en légitimité et en efficacité. Nous avions tout d'abord appelé à faire usage de tous les outils mis en place par le statut modifié en 2007 pour nous garantir une plus grande pertinence technique dans le traitement des dossiers. En effet, le statut nous permet de faire détacher un agent de l'État auprès de la commission pour l'assister dans ses travaux et permettre aux services en charge des dossiers de disposer d'une compétence complémentaire en matière de gestion des finances publiques. Il apparaît que cela ne s'est toujours pas fait. Or, il me semble bien que le président de la CCBF a fait en 2009 et que c'était plusieurs fois plein du manque de moyens attribués à la commission. Si cette demande peut paraître quelque peu étrange, dans la mesure où trois agents travaillent à plein temps au seul service de la commission, on peut considérer qu'elle était motivée par la volonté de combler cette lacune dans l'application du statut. Aussi, je ne peux qu'inviter le président de la commission qui semble vouloir donner à la commission toute sa splendeur d'insister auprès du président, auprès de vous, de notre assemblée, bien sûr, pour bénéficier de cette disposition. Toujours, lors de l'examen du rapport 2008, nous avions plaidé pour une meilleure définition, pour ne pas dire une redéfinition des missions de la CCBF. En effet, le statut nous apparaissait comme trop large et trop imprécis pour permettre à la commission de disposer d'objectifs précis et d'un cadre de mission bien établi. Cette réalité est, à notre avis, persistante et il convient de la corriger. C'est pourquoi, lors du déplacement de la mission en Barthélémy dans notre pays, nous lui avons fait part de notre volonté de pouvoir mieux encadrer la mission de la commission avec éventuellement un barème en dessous duquel le passage en commission n'est pas nécessaire. Ceci pour ne plus tomber dans les travers que nous avions connus alors et qui ont, à notre sens, perduré à l'issue, ainsi des débats d'idées interminables ou de l'examen trop technique type CDE des dossiers. Ce recentrage des missions de la commission est encore plus fondamental au regard des événements de ces derniers temps. En effet, il apparaît de plus en plus que les élus souhaitent être informés, quasiment quotidiennement, de l'état des finances du pays. Bien que légitime dans l'absolu, cette demande apparaît cependant relativement sous-grenue. Autre démocratie du monde et parmi les plus brillantes d'entre elles, chacun est libre d'établir sa propre liste, ne prévoit ni n'accepte une telle émission quotidienne du législatif dans le travail de l'exécutif. C'est non seulement peu justifié, institutionnellement incohérent et surtout d'une inefficacité patente. Peu justifié car, certes, le gouvernement est responsable devant le législatif et doit rendre des comptes, mais il tient mandat du législatif pour la gestion des politiques publiques, de la gestion courante du pays. Il n'est donc pas nécessaire que le législatif se substitue à l'exécutif. Institutionnellement incohérent car cette attitude est particulièrement révélatrice d'une véritable méfiance, j'ai bien dit méfiance, pas défiance, du législatif envers l'exécutif. Attitude qui ébranle profondément les piliers fondateurs des démocraties modernes et d'une inefficacité patente puisque cela ne peut que retarder considérablement le traitement des dossiers et le travail du législatif. Grâce au budget adopté avant le début de l'année budgétaire, grâce aux comptes administratifs présentés après la fin de l'année budgétaire, grâce aux départs d'orientation budgétaire, grâce aux questions orales, grâce aux travaux en commission et depuis 2007, grâce au travail de la CCBF, nous disposons de tous les instruments démocratiques standards nécessaires au contrôle du législatif sur l'exécutif. Alors, je dirais, puisque nous ne sommes pas ici en royauté, je, chers collègues, pourquoi être plus démocratiques que les démocrates ? Hormis une insidieuse volonté de gouverner à partir de l'Assemblée pour sa paix et le travail du gouvernement, je ne vois pas d'autres raisons de pousser à toujours plus de transparence, toujours plus de contrôle. La confiance, mes chers amis, est la base du contrat social. Or, donc, FIU du CDE, BIS, qui est devenu la CCBF, donnant-lui toute son envergure, toute son ampleur, qu'elle soit un instrument d'analyse des résultats de la mise en œuvre des politiques publiques, car voilà sa vraie fonction, celle qui lui donnera tous ses titres de noblesse. Je sais que vous irez dans mon sens et que vous espérez comme nous que la mission Barthélémy nous aidera en cela. En tout cas, en tout état de cause, et pour conclure mon intervention, je tiens pour cette année encore à adresser ma reconnaissance et celle du groupe Totato Aïa aux agents qui œuvrent au service de la CCBF pour leur travail et leur disponibilité. Voilà, M. le Président. Merci. Merci, M. le Président. Je vais vous faire lecture de l'intervention que nous avions préparée au nom du groupe et qui devait être lue par Mme Armel Merceran. Les séances de la Commission de contrôle budgétaire et financier représentent un observatoire privilégié de la façon dont l'exécutif polynésien intervient par des subventions dans le financement des activités d'organismes extérieures à elles-mêmes, publiques et privées, ce que l'on appelle les transferts d'argent public. Les constats faits induisent des interrogations que je souhaitais partager avec vous. Premièrement, la CCBF répond-elle à ses missions ? Deuxièmement, quelles étaient exactement les intentions du législateur lorsqu'il a créé en 2007 la CCBF ? Troisièmement, dès lors, son fonctionnement répond-il à ses intentions ? Quatrièmement, et pour exercer la mission, la CCBF a-t-elle les moyens de ses responsabilités ? La création de la Commission de contrôle budgétaire et financier s'est effectuée dans le cadre d'une loi organique modifiant notre statut politique est tendante à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française, suite à un rapport de la Cour des comptes. Dans ses conclusions et recommandations sur la gestion des fonds publics sur la Polynésie française, cette dernière a écrit, je cite, « L'extrême concentration du pouvoir au sein de la collectivité a fortement contribué au cours des dernières années à l'opacité de la gestion. » Des pouvoirs importants ont été exercés par le président de la Polynésie ou par le Conseil des ministres sans contrôle de l'Assemblée délibérante. Mots clés, transparence, opacité, rééquilibrage et contrôle de l'exécutif. Rappelons que les transferts du budget du pays vers les organismes très diversifiés atteignent 35 à 40 % du budget de fonctionnement de notre collectivité. Dans notre organisation républicaine et démocratique, les élus du peuple ont la responsabilité du contrôle budgétaire et de la bonne exécution du budget voté au service des besoins de la collectivité. Et la création de la commission de contrôle allait dans le sens du rééquilibrage des pouvoirs aux bénéfices de notre Assemblée. Mais pour répondre à ces missions, la CCBF a besoin d'outils de contrôle et d'évaluation. Certaines actions sont allées dans le bon sens. Inspirées de la LOLF, la réforme de la nomenclature et de l'organisation comptable de la Polynésie française adoptée par une délibération de notre Assemblée en juillet 2006 a été un premier pas vers plus de transparence quant aux actions engagées et aux moyens consacrés aux diverses politiques. En effet, désormais, le budget se décline en missions qu'on appelle les chapitres, elles-mêmes découpées en programmes qu'on appelle les sous-chapitres et pour chacun sont clairement définis les crédits par action et par nature de dépense. C'est cependant insuffisant pour garantir la transparence de l'usage des fonds publics et la mesure de l'efficience car quatre ans plus tard, cette réforme est inachevée. En effet, il faut aller au bout de la logique d'évaluation de l'efficacité des politiques publiques. Pour chacun des programmes de chaque mission devrait être défini par le gouvernement, porté à l'information de l'Assemblée et valider par elle les politiques publiques sectorielles et ou transversales au service desquelles les moyens sont votés, y compris la définition des objectifs poursuivis à long, moyen et court terme, des programmes d'action et des acteurs et moyens mis en œuvre. Des indicateurs précis, chiffrés, devaient être définis pour vérifier les résultats, c'est-à-dire l'emploi efficient de l'argent public. Quatre ans après, rien n'a été fait, bien qu'on nous dise que l'inspection générale de l'administration ait été chargée de cette seconde et indispensable suite. On peut s'interroger sur le fond et poser la question « Est-ce là réellement le rôle de l'IGA ? » On devait passer d'une logique de moyens à une logique de résultats, dépenser mieux plutôt que de chercher toujours plus de moyens à distribuer. On est toujours à une logique de moyens alloués sans référence à des objectifs encore moins à des évaluations des actions passées. Ainsi, la CCBF, pas plus que tous les autres élus, ne peut efficacement contrôler et juger les politiques publiques censées être mises en œuvre par le gouvernement. Pire, l'instabilité gouvernementale a créé un turnover ministériel et en l'absence de cadre établi pour guider l'action, les décisions changent avec la personne du ministre. Quand ce n'est pas le chef de service instructeur qui décide devant le manque d'expérience du nouveau ministre et de son équipe. Aussi, à la CCBF, l'étude au fil de l'eau, au fur et à mesure de leur arrivée, des projets d'arrêté d'attribution, 724 en 2009, se fait donc sans base d'appréciation objective. Comment juger si nous n'avons pas le recul nécessaire, à savoir la politique du gouvernement ou du ministère concerné, précisant les objectifs généraux, les objectifs particuliers, ceux qui sont visés, ou encore les priorités, les conditions d'attribution, mais surtout d'évaluation. À notre sens, la CCBF n'a pas à sa disposition les outils nécessaires à l'exercice complet de ses missions. Elle s'inscrit en décideur ce qu'elle n'est pas. elle juge souvent en opportunité pure, pose et repose les mêmes questions, réclamant la venue des ministres plutôt que celle de leur chef de service ou chef d'établissement ou conseiller technique qui ne sont pas à même de présenter une politique publique officielle. Quelle est la plus-value apportée par la CCBF sachant que les demandes de subvention ont déjà été longuement étudiées par les services instructeurs ? Si l'on prend l'exemple de la défiscalisation, au stade du recueil de l'avis de la CCBF, les ministères concernés sont censés être favorables. La commission consultative des agréments fiscaux qui est composée de plusieurs ministres a déjà donné à ce stade son avis favorable. Alors, qu'est-ce que la CCBF apporte de plus ? Outre la définition indispensable de politique publique sectorielle ou territoriale dans le cadre d'un schéma de développement et d'aménagement officiel qui s'impose pour la durée de sa mise en œuvre, quelle que soit la personne du président du gouvernement ou du ministre ou du chef de service instructeur, il est également indispensable que les procédures et les critères d'attribution soient clarifiés et connus pour éviter de céder à des lobbies, à des pressions ou à l'urgence et de faire du saupoudrage. C'est le cas de l'attribution des aides à caractère économique, des subventions pour la jeunesse, le sport, la culture ou l'artisanat, reprenant les éléments donnés par Heureux précédemment. J'ai souvent lors des séances la perception d'un saupoudrage permanent, sans cohérence d'ensemble. Ainsi, nous attendons avec intérêt le projet de loi de pays qui fixera les conditions claires d'attribution des subventions aux communes. Je voudrais également faire observer à mes collègues que la loi de pays de 1915 adoptée en août 2009 a exclu l'obligation de recueillir l'avis de la CCBF notamment pour les subventions accordées aux établissements publics et parapublics de la Polynésie française pour le financement de leur fonctionnement courant, les aides financières versées aux personnes morales en application d'un dispositif d'aide à l'emploi adopté par l'Assemblée de la Polynésie française et enfin les contributions de la Polynésie française à la protection sociale et ce pour des motifs d'efficacité afin de ne pas retarder la concrétisation des aides ce qui se comprend bien de ce fait si ces transferts financiers considérables échappent au contrôle effectif de la CCBF il faudrait garder la possibilité pour l'Assemblée d'être informé de ces transferts et des résultats obtenus y compris du montant des taxes directement affectées ainsi en matière de protection sociale le budget du RSPF atteint 23 milliards entièrement financés par l'argent public fiscalité affectée CST taxes sur l'alcool ou sur le sucre financés également par des subventions directes au budget du pays aujourd'hui l'utilisation de ces 23 milliards échappe complètement au contrôle de l'APF de même le RNS est financé à plus de 40% par des subventions du pays tout comme le RGS qui depuis TOTRA reçoit des subventions votées par nous votées par nous l'Assemblée décide des taxes des subventions et à ces deux titres est responsable devant les électeurs mais elle n'est jamais amenée à débattre du bien fondé de l'utilisation de cet argent les résultats obtenus et plus généralement de l'état de notre protection sociale santé retraite famille solidarité lorsqu'enfin le projet de réforme nous sera présenté il faudra inclure l'obligation d'un rapport annuel présenté par le gouvernement sur l'état de notre protection sociale sur sa gestion par la CPS sur les équilibres financiers afin que nous puissions jouer notre rôle de contrôle de notre politique publique de solidarité autre exemple des insuffisances actuelles le cas de TNTV la CCBF est ponctuellement saisie pour donner son avis sur des subventions complémentaires de celles inscrites au budget primitif sans connaître le plan de redressement et le projet d'avenir de la chaîne polynésienne avec à chaque fois la sensation d'être sous la contrainte des conséquences qu'un avis défavorable aurait quelle doit être alors la valeur ajoutée par le passage des projets de transfert d'argent public devant la CCBF émanation de l'Assemblée lorsqu'elle aura à sa disposition pour mener à bien sa mission la connaissance de ses politiques publiques la commission pourra apporter une saine et complète contradiction des propositions du gouvernement elle pourra mesurer le bien fondé des choix pour cela elle devra s'organiser pour avoir une information critique préparée par des techniciens financiers de bon niveau capables de faire des analyses complémentaires et notamment sous un angle plus global en termes d'efficacité et coût permettant d'avoir une approche critique des dispositifs en place de leurs orientations de leurs mécanismes et de leurs évaluations pour l'heure la dégradation de notre situation budgétaire baisse des recettes rigidité des dépenses se traduit cruellement par un déficit annoncé en 2010 les réformes de structure sans cesse retardées les réformes de notre protection sociale de notre fiscalité pour ne citer que les plus urgentes aggravent la responsabilité du gouvernement et la perte générale de confiance Pourtant c'est dans les moments où l'argent public se fait plus rare que le besoin d'en contrôler l'usage apparaît plus que jamais indispensable voire même vital pour la pérennisation de l'organisation collective Voilà ce que Armel voulait partager avec nous ce soir Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Oui, M. René Temer Merci M. le Président Je pense que d'ensemble on se rejoint un peu sur la volonté des uns et des autres malgré ce qu'on vient d'entendre à travers M. Téki-Porlier on aurait aimé entendre par la voix d'Armel Mensuron parce qu'à cette heure-ci je suppose qu'elle est en train de dormir et que nous depuis un certain moment on se posait la question si elle n'a pas à cette heure-ci se dire pendant qu'on est en train de travailler on va filer le petit bébé à Téki pour nous lire gratuitement C'est pour dire aussi que le vrai problème M. le Président c'est un manque de moyens en dehors de ce qui est donc défini sur le fonctionnement de cette commission CBF mais nous estimons qu'il n'est pas inutile qu'une réflexion devrait donc qu'on engage une vraie réflexion là-dessus pour donner donc pour renforcer les missions car actuellement nous avons donc la possibilité de saisir donc la chambre territoriale des comptes s'il y a donc dérive au niveau donc des décisions pour l'affectation de ces crédits mais lorsqu'on voit les autres commissions qui ont un peu plus de moyens et lorsqu'on constate que pratiquement toutes les semaines la commission CCBF se réunit avec le peu de moyens au niveau donc du président de cette commission monsieur le président de l'assemblée il faudrait que dans l'avenir nous puissions donc nous organiser à doter un peu plus de crédit pour le président donc de cette commission car nous a fait état donc donc du travail effectué et aussi je dirais aussi qu'il n'est pas évident parfois d'avoir donc la possibilité de par la présence car nous avons d'autres occupations et la commission se réunit quand il devra se réunir il devra se réunir pour justement valider donc les subventions et là c'est important je dirais même c'est toute une structure qu'il faudrait revoir au niveau des affectations des crédits ça serait peut-être une autre discussion mais pour notre part donc nous voulons donc féliciter donc le président de la commission ainsi que les membres de cette commission donc d'assumer d'assumer donc par la présence et par les échanges qu'on a pu observer tout au long donc de ces réunions voilà monsieur le président pour nous donc nous sommes ça va de soi que nous voterons favorablement donc ce bilan merci monsieur Géros voilà monsieur le président je serai pas long puisqu'on a entendu donc tous nos collègues donc exposer leur point de vue mais effectivement moi je plaide pour une rupture d'égalité que l'on constate en tant que membre puisque j'ai été membre à toutes ces commissions et puis pas vous mais tout le reste de l'assemblée qui font pas partie de cette commission parce que être présent toutes les semaines c'est assez laborieux surtout quand on porte les dossiers alors ce que je propose monsieur le président c'est que on crée plusieurs commissions ça va toujours être la même commission mais pas toujours les mêmes membres semaine pair c'est l'équipe A semaine inter l'équipe B semaine pair c'est l'équipe A-Bis semaine impair c'est l'équipe B-Bis comme ça au moins tout le monde va passer dans cette commission et vous allez goûter au dossier je vais prendre un exemple ce matin je reçois un projet d'arrêté concernant le changement du directeur et du PCA de la SAGEP ah là j'ai rué dans les brancards tout était ficelé et ce dossier va passer ah là c'est CBF c'est un dossier qui intéresse tout le monde on n'aura que le privilège nous de connaître ce genre de dossier et pas vous mais je sais que vous voulez connaître également les tenants et les aboutissants de tels dossiers alors monsieur le président dans la modification de notre règlement intérieur qu'on fasse un roulement des membres de notre assemblée comme ça tout le monde y passera Maroulo bon il y a Maroulo autre preuve t'es qui non 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 très fou monsieur le président pour avoir été membre pour le le rapport qui est présenté dans la commission avec Tony ça me donne envie de lui dire ah oui c'est une bonne idée Tony tu sais quoi on va faire par exemple ton équipe A c'est la moitié de ceux qui viennent parce que c'est la moitié de ceux qui sont inscrits et ton équipe A prime c'est l'autre moitié ceux qui veulent s'inscrire mais qui ne viennent pas ou qui viennent quand ils veulent voilà je pense on va se reconnaître à l'intérieur mais en tous les cas la CCBF si à un moment donné on veut dire aussi aux représentants c'est un passage ça devrait être un passage obligé moi je suis tout à fait d'accord avec Tony mais alors qu'on aille jusqu'au bout dans le règlement intérieur ceux qui ne viennent pas à la CCBF au bout de 3-4 fois on tape sur les indemnités et on passe pas par le président pour aller pleurer s'il te plaît ne coupe pas mon indemnité on tape dedans oui pas de problème pas de problème mais qu'on aille jusqu'au bout tu vois de sorte à ce que quand on veut contrôler l'attribution de l'argent public on commence par se contrôler soi-même voilà merci madame Mayanna Sange oui rapidement je voulais dire remercier mon collègue Guiro de son invitation parce que vraiment très sincèrement jusqu'à son intervention je pensais encore que la CCBF est un huis clos réservé aux élus membres il y a eu une telle polémique à cette époque et d'ailleurs c'est pour ça que j'y étais à la première et ensuite on a mis un huis clos et je te remercie Guiro parce que toutes les semaines je suis là je pointe ce qui est passé je demande à mes collabs de demander c'est combien le montant parce qu'on n'a même pas les montants quand on reçoit on reçoit quand même pour info ce qui passe sous vos yeux mais on n'a ni la décision ni les montants et donc c'est bien c'est bien qu'on puisse être informé moi je viendrai avec plaisir d'accord pour le roulement pourquoi pas je voudrais quand même faire deux remarques la première c'est que je pense aussi que le rythme de la commission elle est liée à un abus du gouvernement vous dites ce que je pense presque 70% des dossiers sont en urgence toujours en procédure d'urgence il faut peut-être aussi que le gouvernement respecte c'est peut-être un vœu qu'on devrait faire tous ensemble parce que je plains c'est vrai mes collègues de la CCBF c'est toujours en procédure d'urgence donc à un moment donné normalement l'urgence c'est dans des cas exceptionnels et le deuxième point très rapidement c'est que il serait c'est une demande que je fais pour aller plus loin dans l'analyse parce que tout à l'heure il réévoquait je dirais la répartition en fonction des crédits en fonction des secteurs bon la CCBF elle arrive à posteriori les budgets on les vote en session budgétaire par secteur on connait l'enveloppe globale mais c'est vrai que par contre sur l'analyse de la répartition par archipel et même par secteur ce qui me dérange dans les bilans CCBF et pourtant ça représente 60% des budgets c'est qu'on n'intègre pas la notion des subventions et des établissements publics or c'est quand même 60% pour les établissements publics et 20% du budget global voté dans l'année pour les SEM donc 80% de ce que vous votez en CCBF en fait repart dans ces satellites et là on ne fait pas la différence entre ce qui est à caractère culturel à caractère préventif à caractère social donc c'est peut-être sur ça qui est quand même le plus gros de la CCBF qu'il faudrait qu'on se penche voilà et puis un dernier petit point aussi je ne sais pas si ça avait été dit précédemment mais quand on voit que une grosse partie des dossiers qui ne représentent pourtant que 1% du budget concernent des subventions de moins de 2 millions peut-être que ça aussi ça permettrait d'oxygénérer un peu les membres est-ce qu'il ne serait pas temps quand même de laisser au gouvernement hors CCBF la possibilité d'octroyer ces petits montants est-ce que vraiment on a besoin d'aller étudier sans CCBF moi je soulève ça mérite quand même d'y réfléchir merci merci madame Ménarigal merci monsieur le président je serai brève puisque j'ai été aussi membre j'ai eu l'occasion d'être membre aussi de cette commission je voulais surtout monsieur le président demander à toute notre assemblée de donner plus de moyens à notre à cette commission pourquoi ? parce que c'est une commission très lourde à gérer je ne veux pas revenir là-dessus et deux je suis d'accord aussi avec avec notre collègue Hirotif Hariri lorsqu'il parle des absences c'est vrai monsieur le président combien de fois on a dû attendre une heure avant de commencer et je vous dis monsieur le président des fois on n'était que trois à gérer cette commission et je trouve ça anormal je dis que tous ceux qui s'inscrivent dans cette commission au bout de trois fois s'ils ne sont pas là pas oui ou sans ça prendre la proposition de notre ami Giros pour que ça fonctionne au mieux voilà monsieur le président merci il est 22h21 et on est pris par la discussion Paris ne s'est pas faite en un jour cette commission est là que depuis août 2008 en août 2008 jusqu'à aujourd'hui il a fallu passer par bien des états donc plusieurs discussions de travail entre les membres pionniers sur la méthodologie sur une forme de règlement intérieur verbal entre nous et ensuite après l'étude des textes et il a fallu donc une période d'adaptation maintenant elle a trouvé son rythme de travail les remarques qui nous ont été formulées par les uns et par les autres nous donnent raison sur ce que l'on souhaite que la commission fasse réellement par rapport à son travail de contrôle budgétaire et des finances et c'est là qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre la politique gouvernementale les nominations les désignations les moyens qui sont donnés et ce contrôle permanent quotidien hebdomadaire mensuel trimestriel semestriel annuel il y a toujours ce petit déphasage toujours mais ce qui est important moi j'ai beaucoup souri quand j'ai entendu la lecture du document donc rédigé par madame armel merceron parce que c'est vrai que dans part et qui le document d'armel lu part et qui armel a découvert cette machine qu'est la commission de contrôle et elle s'était rendue compte et bien souvent avec tony on rigolait en séance qu'elle apprend à connaître l'assemblée à travers cette commission c'est bien que nos ministres qui paient de leur fonction gouvernementale viennent dans cette commission pour se remettre en cause parce que bien souvent quand on est au gouvernement du fait qu'on a les moyens pour travailler on a une équipe étoffée on a des collaborateurs qu'on a nous-mêmes choisis on a les services à notre disposition même si on est novice mais on a ça autour de nous alors que dans la commission de contrôle on n'a pas ça on n'a que des personnels administratifs de l'assemblée qui font un boulot extraordinaire mais on n'a pas enfin du moins le président n'a pas ses collaborateurs et nous quand nous venons avec nos moyens ils sont modestes puisque pour l'instant on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on fait déjà et c'est là qu'on essaye de travailler en symbiose pour voir quelles sont les lacunes les faiblesses de notre règlement intérieur donc les amis ne vous en faites pas les remarques que vous avez faites ce soir ça va figurer dans nos propositions et j'espère qu'à ce moment là quand on va revenir ici tous ceux et toutes celles qui ont dit ok on va y aller ici ils ne vont pas être les premiers à lever le doigt et à venir vous voir par la petite porte ou par la fenêtre pour dire non monsieur le président il n'y a pas un liéros comptez sur moi au titre de ma commission des institutions pour faire ces propositions là je n'ai pas oublié et je n'oublie pas mais si effectivement monsieur le président quand on va adopter ce rapport on va pouvoir rapidement trouver les solutions adéquates pour permettre au président de cette commission quel qu'il soit d'avoir les moyens qu'il souhaite et nous avions tous été d'accord tout groupe confondu depuis que cette commission existe à l'unanimité on a toujours demandé mais c'est vrai que l'ancien président de l'assemblée lui n'en voulait pas et on a été bloqué maintenant aujourd'hui les choses ont changé beaucoup changé à tel point que notre copine Eléanor dit qu'il ne faut pas confondre pouvoir législatif et pouvoir exécutif mais on ne confond pas dans cette commission et même ici et dans l'assemblée les choses sont claires les choses sont claires pour nous voilà donc ce que je souhaitais dire monsieur le président sur le travail qui nous attend et sur le fait que demain matin le président de la commission nous a convoqués pour 9h moi j'ai une petite faveur je vais lui demander de peut-être convoquer au début à 10h parce que j'ai envie de voir l'Allemagne et l'Espagne demain matin et je suis persuadé que tous les autres souhaitent ça également c'est malheureux pour faire adopter le rapport c'est fini non je pense que les interventions des uns et des autres sont très enrichissantes attention quand même d'avoir écouté tes équiporliers si cette commission également sera chargée de contrôler l'opportunité de ces dépenses alors là c'est vite fait de devenir un shadow government ou un gouvernement en bis pour cette commission reste la commission de contrôle budgétaire bien sûr avec toutes les informations qu'elle souhaite avoir voilà ce que je voulais dire nous avons terminé avec ce rapport il y a un dernier rapport sera présenté par monsieur Jacques Hydrolet merci monsieur le président je ne vais pas remplacer avantageusement madame Cathy Buillard mais je vais essayer de lire son rapport sur la proposition d'acte de délégation de l'assemblée à la commission permanente l'article 127 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004 modifié portant statut d'autonomie de la Polynésie française il se pose contre les cessions la commission permanente règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée la proposition d'acte de délégation si jointe propose donc de fixer les différentes habilitations que l'assemblée de la Polynésie française prévoit d'accorder à la commission permanente durant l'intercession Madame le Président Est-ce qu'il y a une discussion sur ce rapport ? Oui Madame Algon Merci Monsieur le Président Je vais être très brève bien sûr il y a des dossiers qui peuvent être délégués à la commission permanente il y a juste une proposition de délibération pour laquelle je regrette que l'on doit qu'on soit obligé à moins que l'on décide de reporter ça à une séance plénière c'est la proposition de délibération de convention de partenariat avec le congrès de Nouvelle-Calédonie et l'assemblée de Wallis et Futuna je n'ai pas voulu insister au début parce que d'abord les co-rapporteurs de ce de cette proposition il n'y a que moi qui suis présente les autres ne sont pas là et surtout surtout le chef de cette délégation pour la mission à Nouméa au mois de février dernier n'est pas non plus présent alors c'est vrai que ça ne donne pas envie de juste discuter de ce dossier là comme ça entre nous ce soir en l'absence pour moi de la principale personne et notamment la chef de délégation et donc je regrette que ce dossier soit en plus débattu en petite commission quoi en commission permanente parce que me semble-t-il ça engage c'est une proposition qui devrait engager l'ensemble de l'assemblée donc tous les élus devraient être informés et s'approprier de de ce contenu voilà c'est c'est mon seul alors si vous pouviez accepter peut-être de laisser à une des séances plénières sinon ben tant pis monsieur drôlé oui je vous propose de lire l'article premier monsieur le président et la réponse sera dans l'article premier article premier la commission permanente est habilité du long intercession à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation et j'ai un amendement à vous proposer oui je demande à l'auteur de l'amendement de donner lecture alors il est proposé de substituer l'annexe visée à l'article premier de la proposition d'acte de délégation par l'annexe si jointe ensuite de l'assemblée sur la recevabilité de cet amendement je vous en fais l'exposé sommaire monsieur le président le présent amendement vise à adapter la liste des affaires déléguées à la commission permanente compte tenu des derniers travaux en séance plénière et des dossiers déposés sur le bureau de l'assemblée depuis la réunion de la commission des institutions et des relations internationales du 23 juin et ils ont été ajoutés également tout ce que nous avons reçu jusqu'au 6 juillet donc jusqu'à aujourd'hui inscrit dans la liste annexe pour ce qui concerne la demande de madame Emma Algon il appartiendra donc à la commission permanente de laisser filer le document jusqu'à ce qu'une session plénière revienne et que ce document soit étudié par la session plénière merci la discussion est oubête sur l'amendement il n'y a pas d'intervention oui monsieur le président du fait des problèmes récurrents que je soulève par rapport à le AD et l'hôpital du Town est-ce qu'il serait pas possible de laisser filer aussi donc le projet de délibération portant approbation du compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice 2009 de l'EAD ça revient en séance plénière parce que là il s'agit de somme colossale et comme il y a des intentions claires manifestées par le président du gouvernement dans la presse d'aujourd'hui donc voilà je fais cette suggestion où on retire carrément ou sinon monsieur le président de la commission permanente monsieur Benoît Côté vous êtes d'accord là-dessus parce qu'au niveau de l'EAD on puisse retirer au niveau de la commission permanente faire en sorte à ce que le dossier que je viens de lire qui est donc le dossier numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'ordre d'inscription des projets des libérations reviennent en séance plénière voilà c'était tout merci monsieur le président oui président sur la proposition de 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 on est d'accord donc la proposition de donc la proposition de 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 oui 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 monsieur drôle oui ces dossiers sont donc inscrits à l'ordre du jour de la commission permanente mais étant entendu que la commission permanente ne les examineront pas c'est l'engagement du président président de communauté de communes des îles marquises je vous propose de voter sur cet amendement monsieur le président voilà la discussion est ouverte je mets ou à l'amendement qui est pour unanimité merci je demande au rapporteur de nous lire l'article amendé alors l'article amendé est le suivant la commission permanente est habilité durant l'intercession à délibérer sur les affaires qui figurent en annexe au présent acte de délégation étant entendu que l'annexe est ce qu'on vient de voter là maintenant et je mets ou à l'article amendé à l'unanimité Marourou article 2 la commission permanente est habilité durant la même période à émettre des avis sur les textes pour lesquels la consultation de l'assemblée de la polysé française par l'état l'état français s'entend est prévu sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la polysé française prévue par l'article 74 de la constitution et on voit à l'unanimité discussion Marourou article 3 et avant de vous lire l'article 3 de notre délibération de notre acte de délégation il m'est venu une idée monsieur le président pour la commission de contrôle budgétaire je pense que pour attirer des représentants dans cette commission il faudrait proposer un pourcentage de la subvention d'entendés de débat à distribuer entre les représentants là à mon avis 57 membres seront présents pas neuf on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre donc article 3 le président de l'assemblée de la polysé française est chargé de l'exécution du présent acte de délégation qui sera publié au journal officiel de la polysé française la discussion est ouverte l'article 3 pas d'intervention je mets au voie à l'unanimité Marourou ensemble la délibération je mets au voie adoptée à l'unanimité Marourou examen la correspondance je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance monsieur le président tous les représentants dans leur dossier le relevé de la correspondance reçoit par l'assemblée donc du 21 juin et arrêté le 30 juin 2016 voilà mesdames et messieurs le président c'était juste pour proposer la date de la première séance de la commission permanent donc je propose pour le mardi 20 juillet donc la séance va durer sur deux ou trois jours voilà monsieur le président de la commission permanente oui madame oui je sais pas je m'étonne un peu peut-être que vous n'êtes pas consulté au sein de votre majorité mais nous avons été invités la semaine dernière par le président du gouvernement qui nous a dit qu'il allait certainement convoquer une session extraordinaire pour le 15 juillet donc enfin bon surtout sur un collectif quand on voit les délais qu'on prend pour les collectifs je sais pas si le 20 juillet c'est pas un peu proche du 15 voilà merci le 20 juillet maduro et bonne nuit à tout le monde et n'oubliez pas le 17 juillet le départ tout à tout merci monsieur le président monsieur le président avant de clôturer j'espère que vous avez bien entendu nos demandes par rapport à la commission de la CCBF accordé les moyens à la CCBF voilà monsieur le président la séance est close la séance est close